ok let's go mesdames et messieurs bienvenue attendez on va passer en full cam on va passer en tout cas j'ai disparu je suis pas là c'était moi tout à l'heure qui était en train de config le truc en mode ça marche pas un petit problème bonjour tout le monde comment ça va faut que tu te rapproches un peu bonjour toi bonjour bonjour toi bonjour la caméra il dit bonjour regarde s'il n'y a pas de bouffe il n'a pas ses lunettes non il n'a pas ses petites lunettes ça va bien impec prêt à peindre prêt à peindre la peinture en plus c'est bien c'est justement j'essaie de trouver à chaque fois il me faut une excuse pour peindre avec quelqu'un pour vraiment lui mettre ah ouais tu n'arrives pas sous solo solo non je sais pas j'ai rarement la motive des fois oui quand vraiment j'ai un c'est un événement où je me dis ok il faut que j'ai cette figurine qui soit prête parce que j'ai vraiment envie de la tester mais sinon j'ai du mal à le mettre genre quand tu viens venir chez moi genre quand tu viens jouer chez moi tu fais en sorte qu'il soit peint pardon c'est con parce que là je peux pas faire genre je t'ai pas entendu il y a un bug ts ou quoi que ce soit ça lag ouais 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 je fais en sorte que ça peigne moi je pense que le jour où tu arrives et ton armée est full peinte chez moi je pense qu'il y a un tu vois il y a un petit truc ça n'arrivera jamais un petit truc qui va se perdre tu vois je serais un peu en mode quand même le méganobs où il y a juste les deux pieds juste pour toi juste pour toi je garderai tout le temps ce méganob moi je veux le garder lui mais je veux que tu le peignes comme ça avec juste deux ans tu peignes juste les pieds tu sais genre il est trop bien peint c'est genre les deux pieds les mieux peint de ton armée je ferais une commission à Julien je dis mec je veux que ce soit je veux que les pieds de méganobs soient peints mais d'une manière inoubliable ah ouais bah bah écoute moi je suis chaud je suis en vrai non mais tu sais qu'il y a une vraie idée où tu fais tu mets juste les pieds de méganobs et tu fais un effet comme si c'est fait fumer avec un effet de fumée justement ouais c'est ça un peu cartoon ouais 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 c'est ça il y avait il y a un mec qui avait fait ça une conversion incroyable de space marine où c'était genre un space marine comme ça avec un énorme trou en mode mais fumant et genre il était vraiment le mec qui vient de se prendre un oubu tu vois et mais qui est toujours debout comme ça avec un énorme trou dans le j'ai un projet de l'arnaque comme ça parce que tu m'as offert des commandos alors je vais faire une figurine que tu m'as offert toi aussi mais je me suis dit si j'ai besoin d'une deuxième escouade de commandos je vais juste prendre des jambes de boys que j'ai en trop et je vais leur coller un tonneau dessus avec écrit note boys j'ai vu et ben c'est très très bon ça je fais une squad entière de tonneau et de caisse comme c'est fou l'arnaque j'ai déjà eu ça il ya je crois que c'est une meuf sur play on table top elle a une armée d'orcs en bleu enfin avec des armures bleues et elle a sa squad de commandos c'est que les cartons c'est que des mecs dans des cartons en mode soli snake c'est le projet arnaque de la peinture tu le fais en deux secondes et ça te coûte que dalle ouais non bah c'est faut faire la figue quand même et puis en vrai si tu devais peindre du carton c'est genre tu peins une figue et tu dois donner un rendu carton je pense que c'est pas si évident que ça justement c'est pour ça moi je préférais des tonneaux métalliques vraiment les jerry cannes quoi enfin pas des jerry cannes ah oui 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 ouais des tonneaux des bidons à essence ouais c'est ça j'avoue que ça pourrait ça pourrait le faire ça pourrait bien le faire du coup mesdames et messieurs aujourd'hui la thématique de cette war après m de peinture eh bien ce sera orcs je crie que t'allais dire eh ben ce sera tôt ce sera tôt évidemment on n'est pas là pour voir des orques non bien sûr on va voir des orques puisqu'on est avec notre champion local champion oula oula sachez le cet homme a remporté son premier tournoi auquel il a participé c'est bah si c'est vrai c'est un peu comme quand à l'époque d'overwatch où je passais master avec torbion c'est ce que c'est la tourelle qui est master ou est ce que c'est vraiment moi tu vois c'est en vrai non la tourelle la tourelle c'était pas maudrog la tourelle mais oui non c'est vrai que maudrog ouais maudrog quoi c'est c'est simple toutes mes games les gens essaient de le focus et à chaque fois il lui restait aller un ou deux hp ouais bah il dit disons qu'il est dur il est dur à tomber il est plutôt sous polet quoi ouais un peu un petit peu faut savoir dissocier le nain de la tourelle c'est une belle expression c'est ça exactement très l'expression il peint quoi lui alors lui pour le moment là il peint ton studio il est parti faire la poussière comme tu peux le voir donc il est parti récolter deux trois poussières qui traîner je pense moi je vois ça je vois ça non mais aujourd'hui du coup ben en effet toi tu vas peindre on va peut-être montrer tiens tu as la fille que tu as peintre alors ouais moi je moi je triche un peu ah pardon ah mais là mais même la caméra du haut elle est en pls alors attendez je vais la risée elle est où ah oui non mais elle est pas là en fait elle est là elle fonctionne pas voilà excusez moi voilà donc moi en fait je vais je vais peindre une fille que j'ai commencé déjà donc je vais la finir qui est une méga track scrap jet room pour le lore c'est la première figurine que j'ai monté ever que alpha m'a offerte donc je me suis dit c'est le bon moment pour la terminer vroom méga track méga trap mais voilà c'est méga trac méga trac j'ai tenté méga trac scrap jet voilà ah tu bas le rouge déjà il est là quoi le rouge il est présent à une base elle va vite du coup il faut que je le faut le travail normalement tout ce qui est noir ici blanc et compagnie j'ai pas envie d'y toucher faut que je fasse ça faut que je fasse les roues faut que je fasse le dessous et surtout faut que je fasse le pilote parce qu'à l'époque je ne connaissais pas le principe de sub à samedi tant te dire que j'ai bien le seul donc il va falloir peindre le pilote Ah oui après ça va t'as pas trop débordé t'as même pas du tout débordé non non ça va mais ça va être compliqué non ça revient alpha m'a offerte oui vraiment toujours la corruption pour vous dire comment ça s'est passé c'est à dire que genre je attends c'était pas la corruption originelle ça si si c'est littéralement on rentrait de l'épisode 2 saison 1 table quest pour vous dire à quel point ça remonte et de base c'était je voulais je voulais avoir un avis chaque épisode il vient quand je achète une fille alors putain il y a beaucoup de filles de retard alors et et je voulais venir à montpellier parce que seulement j'avais l'intention de m'installer et je voulais justement venir pour prendre le truc et premier truc que la femme fait visiter il fait j'ai un petit magasin vient voir et bien évidemment vous savez de quel magasin parle attends tu connaissais mais si tu connaissais un peu bah je connaisse en fait c'était déjà le moment où tu m'avais dit viens aussi mais en fait c'était le moment du discord gâteau sec on était en mode oh est-ce qu'on s'y met tu essaies de chauffer crapaud d'ailleurs crapaud qui avait acheté des space marines qui a créé salé plein crapaud qui a disparu ben non mais crapaud il a acheté des space marines et il voulait faire des salamanders en camouflage forêt il les a fait non mais il en a fait cinq après il après il est en mode cool mais en même temps quand tu te lance dans les couleurs c'est terrible mais c'est ça le problème c'est quand tu te lance dans un truc trop complexe et que tu sais genre tu fais des efforts de malade pour un rendu qui est ok et tu es en mode ouais faire ça pour 2000 points je sais pas bah c'est perdu tu vois ouais c'est ça donc ouais donc du coup je me souviens on était rentré dans la boutique et tu m'avais pris le premier truc tu m'as en fait tu avais tendu deux véhicules le squeak buggy et moi j'étais en mode et celui-là et moi je préfère celui-là et ensuite on est rentré chez toi on s'est installé sur la terre et on a tout et on a assemblé dans la foulée on a assemblé mais c'est vrai que le modèle est trop stylé genre c'est vraiment là c'est là c'est une c'est marrant parce que moi ce que j'aime bien que cette cam c'est que ça rend mieux à la cam qu'en vrai tu es encore c'est vrai que le rouge il est pétant alors qu'en vrai il n'est pas aussi pétant c'est vraiment une question de pas tant c'est pas si différent mais c'est vrai que c'est un petit peu plus pétant à la cam le rouge mais non mais c'est juste que ton rouge est marmé vers vie mais si t'as fait un rouge de fou c'est tout ça c'est tout mais mais ouais jamais de la vie du full camo putain mais le corps il arrive il pète un câble pour le majuscule c'est pas il n'y a pas longtemps justement j'ai pensé à juice j'ai vu une armée complète de astra militarum katashan en mode camo rambo dans la jungle et tout avec les petits arbres et tout c'était magnifique mais tu dis mais le travail ouais c'est clair c'est que une petite tourelle à l'arrière oui il ya normalement il ya un grétin à l'intérieur on voit pas du tout il ya vraiment le modèle du grétin il est censé être dedans non il n'est pas censé il est dedans il est dedans actuellement juste bonne chance pour le voir non mais parce que je n'ai pas peint non mais c'est complètement con de mettre un grétin mais attendez personne ne voit le grétin ici attendez je vais zoomer au maximum la cam mais personne ne le voit mais si tu regardes tu vois tu vas tu la perso un tout petit peu ah putain non mais c'est ridicule il est là mais c'est impossible de le voir et toi tu l'as assemblé en disant moi je le peindrais ah non non je savais que je suis je comme c'est la première figurine que j'ai monté forcément je ne connaissais pas la notion de ce bas assemblée et heureusement parce que ça je le référence à l'assemblée mais c'est le pantalon tu t'es chauffé ouais non mais attend t'as fait le pantalon sans t'as bavé sur les mains ouais je sais le mec trop tient alors qu'en vrai le pantalon est impossible d'accéder non j'ai pas bavé sur les mains j'ai tenté de faire le bouton non là là ah peut-être regarde regarde sur la cam ah oui en effet elle est psy mais cette caméra elle est terrible elle nous peut rien elle rate rien du tout mais je pense qu'en fait c'est vraiment un modèle qu'ils ont fait en mode si tu as envie de l'enlever et que tu as envie de faire du kit bashing ou j'en qu'est la rapte à moi je me connais si c'était moi j'aurais fait un gros effet qui coude osl alors moi justement j'ai pas envie d'osl mais par contre je vais faire du petit du petit wetblading comme on avait fait pour l'écouté monotov ouais mais ce qui est bien avec l'osl c'est que ça éclaire la roue ça éclaire la carlingue tu vois à la rigueur un petit osl rouge mais très léger toi je sais que t'aimes bien les osl pétants après après on est sur comment il s'appelle cyberpunk quoi moi j'aime bien quand ça moi j'aime quand ça claque comme ça c'est bien et ça fait quoi sur le jeu ça alors en v9 c'était très bien puisque c'était l'une des unités justement je vous avais j'avais joué en v10 c'est pas fou le design est incroyable mais en fait la figure je l'aime trop elle est trop stylée et je me dis le moment où on va voir notre codex orc j'ai grand espoir de pouvoir jouer speedfreaks et donc je la vroom voilà vroom la vitesse quoi ça fait quoi en v10 temps je peux voir j'ai regardé la datasheet tiens j'ai regardé la datasheet parce que je suis curieux tout ce que je sais c'est que ça fait des bm quand ça charge j'ai pas encore joué en v10 mais les profits méga track putain tu tapes méga déjà évidemment il ya des trucs orc qui sortent abilities each time quand tu finis un mouvement de charge tu sélectionnes un ennemi à portée d'engagement entre deux et cinq c'est des trois blessures mortelles et sur un six c'est trois blessures mortelles c'est nul c'est pas fou c'est nul surtout qu'en v9 c'était ça y est quoi c'était des bm par unité il me semble pardon excuse moi ah oui elle chargeait oui je crois qu'en v9 elle chargeait fort elle c'est ça avec sa charge et ensuite tu tapais avec le nose drill et les profils de tiens parce qu'en fait ah oui non mais c'est ça le délire de ce modèle c'est qu'en fait donc c'est un avion avec des ailes de pingouin des ailes de kiwi on va dire ça avec des chenilles de tank avec une petite tourelle de b52 à l'arrière sur l'arrière de véhicule et une foreuse à l'avant branchée sur le réacteur branché sur non mais genre en vrai le mec le sculpteur qui a inventé ce modèle il est trop chaud c'est incroyable genre il ya tellement de créativité et de bonnes idées qui sont allées dans cette dans cette figurine c'est une scène mais c'est enfin on s'accorde c'est une des meilleures armées vraiment c'est un délire on peut on peut faire plein de trucs parce que j'ai ce que j'aime bien en ce moment et je suis peut-être un peu trop accro à ça c'est passé sur visiter des leboncoins et voir des conversions des mecs ont fait ah oui qu'ils le vendent le bon c'est bon un peu tout à refaire sur scrap mécanique facile ah ouais en vrai ouais ah ouais franchement ouais scrap mécanique c'est les possibilités sont infinies c'est trop bien je vous ai regardé un petit peu y jouer là j'ai vu quand vous étiez sur votre sur votre donjon là c'est trop ouais bah du coup c'est l'aspect donjon qui avait pas le côté craft que tu as vu mais le côté craft tu fais ce que tu veux j'ai vu ça j'ai un juin il m'a dit j'ai fait un stomp pas je fais ok mec il a fait un stomp pas dans le jeu c'est vraiment un stomp pas bah apparemment il m'a pas envoyé le truc mais c'est comme j'ai déjà vu des gens qui ont fait des 80 80 de star wars et compagnie je me dis c'est pas oui oui c'est clair c'est clair tu peux tout faire je peux tout avancer là dessus du coup donc rouge parce que suite fric rouge parce que rouge parce que ça dit il faut qu'un véhicule orc doit avoir une notion de rouge sinon ça marche pas et tu sais qu'en plus c'est ce qu'il fait c'est des bêtes de pilotes enfin ils sont pas juste débiles à aller vite et se suicider genre c'est genre c'était toi qui m'avait raconté ça ou en mode ils sont trop chauds en pilotage en fait les dog fight les pilotes de l'imperium quand il ya des dog fight avec des mecs speed freaks et tout il genre c'est chaud je crois qu'ils s'en suis parce que les pilotes orcs sont vraiment vraiment chaud de chez les speed freaks parce que les mecs ils résistent aux jets comme jamais il faut des manoeuvres improbables et tout fin ils sont très très dur à gérer donc ouais bah écoute on verra quand il y aura le codex parce que pour le moment du coup sur le jeu pas possible de jouer non mais il n'y a pas le détachement speed freaks mais en fait moi ce que j'espère avec le codex vraiment c'est qu'on est un détachement qui fait qu'on puisse jouer un peu plus tir qu'actuellement parce que c'est vrai qu'en orque là on est un peu en mode on est tous goffes donc on tape tous fort au cac ouais et bon il ya des unités où on se dit on peut les jouer mais c'est pas trop petit j'aimerais bien j'aimerais bien un truc où c'est un petit détachement d'haka d'haka la mitraille quoi parce que toi les toi tu aimes bien les orques qui mitraille moi de base quand je me suis lancé dans l'armée je voulais des véhicules j'ai vraiment je voulais une armée type mad max la fameuse scène avec le exactement la fameuse la fameuse scène où ils sont tous en v en bande là à tous rouler avec leur camion leur voiture et tout et et ensuite c'est la bagarre moi je voyais c'est mon armée comme ça d'accord ouais bah écoute c'est fait pour oui pète de dogo le chat a demandé de te pète pète de dogo voilà je pète je pète de dogo je pète de dogo pour vous tient bon bah oui t'aimes bien il en veut ça y est là tu l'as donné l'attention à pète de dogo voilà 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 là il est bien il est bien pendant table quoi ça allait il n'était pas trop en pls pendant table quoi s'il était en pls à partir du moment où les techniciens sont venus oui 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 je sais pas si vous avez entendu ça chat quand il y avait donc quand il y avait mistral à table quest en fait il y a un moment où c'était chaud parce qu'il y avait des techniciens qui devaient venir pour changer le micro enfin les bâtons parce qu'il y avait des problèmes de micro et en fait dès qu'il venait c'était mistral grenier de ouf et du coup le technicien était en mode en fait le souci c'est que les techniciens ils faisaient ils font leur job mais comme ils arrivent en courant lui il était posé sous la table c'est quoi ça et genre il est en mode il s'est mis en mode auto défense et c'était impossible de le calmer après c'est clair c'est clair il était il était assez assez vénère assez vénère qu'est ce qui se passe c'est mon projet peinture c'est ça on va peindre on va le peindre peinture de guerre pour mistral petite unité 1500 points vous mettez sur la table je peux vous dire que c'est fatal ah bah oui il te défonce tout je pensais rien qui résiste c'est un sacré squigote c'est à peu près la taille d'un garrant chien squigote ça je reconnais ça c'est ton projet ultime c'est bah en fait lui aussi c'est que j'avoue que c'est trop cher ah ouais il coûte combien non mais c'est trop cher en terme d'argent oui non mais il coûte combien en termes d'argent non je parle pas des fois il coûte combien je crois que c'est facile à 300 400 balles 400 balles je crois sur sur le site officiel je crois que c'est un truc dans le genre et j'espère en fait j'espère soit en trouver un qui est ben déjà peint ou monté j'achète tel quel soit il est d'occasion et je le prends tu vois mais là actuellement j'ai ouais je me vois mal débourser autant pour une figurine où je me dis ouais ouais surtout que c'est pas oui c'est pas c'est du bonus quoi c'est pas comme si ton taffit ton armée s'était concentré surtout sur c'est pas comme si tu jouais imperial knight et t'as genre une grosse figue et tu sais que tu la joues tout le temps et voilà quoi de toute façon c'est maintenant je me suis aimé acheter les figurines un peu comme toi en mode j'ai envie des modèles je les aime bien et je les achète je sais que il ya plein de trucs que j'achetais que je jouerais jamais voilà chez les taux c'est plus ça je l'ai pas je le prends ouais oui on en est plus là en termes de t'en arrivé à un stade mec après la range taux elle est loin d'être aussi large que la les orques on a largement moins de figurines que tu arrives très vite en fait au bout en taux oui c'est vrai que arrivé au bout en orque c'est compliqué côté véhicule en taux en fait dès que tu achètes un hammerhead c'est comme si tu avais acheté un des fiches un skyray un hammerhead ouais et c'est comme si en fait pour vos châssis de véhicules j'achète une boîte et j'en ai trois possibles tu vois donc en fait très vite après très vite en taux tu as un peu tout quoi en orque on a un gros avantage c'est l'avantage de l'arnaque qui est à partir du moment où tu as un modèle tu peux dire que c'est c'est ça quoi enfin tu sais c'est ça c'est parce qu'on accepte non mais oui bon après vous êtes des joueurs tournois donc en effet mais tu vois là par exemple en tournoi les gens te font chier je pense oui mais ça je veux pas jouer en tournoi genre vraiment c'est dit il alors qu'il a gagné son premier tournoi mais c'était un tournoi 500 points chill c'était tranquille tu vois ok écoute voilà c'est pas de ta faute si ton armée était parfaite pour ce format voilà il s'avère que c'est un joyeux hasard il s'avère que vos drogues s'est éclaté voilà c'est qu'un rog il a découpé du space marine il a découpé de l'aile d'art il a découpé du chaos c'était très bien mais non mais là par exemple il ya un modèle résine que je vois depuis plusieurs moments où c'est littéralement une batte mobile avec un orc et je me dis je la prends et je la transforme en un des nombreux buggy ouais tu mesures à peu près moi c'est ça correspond pas mal au notamment la forme de la batte mobile elle correspond pas mal au shock jump drag star tu sais c'est le truc avec le truc qui se tp et qui balance des foudres elle est stylée moi c'est celle que je préfère je pense chez les orcs ouais heureusement sur plateau c'est enfin faut vraiment vouloir la jouer ah ouais faut vraiment vouloir la jouer attends je regarde la data sheet parce que j'ai pas regardé ses armes à l'huile c'est pas fou donc ce truc là là qu'on a devant les yeux donc ah oui en durant 7 ça c'est une chips ça ça d'accord sauvegarde à 4 9 pv ça bouge de 12 ça bouge même pas tant que ça en plus non parce que je pensais que ce serait 14 la vue la gueule que ça a peut-être que si on récupère le détachement c'était quoi c'était evil suns en v9 on avait plus un au move evil suns et speed freaks pareil non bah si en v9 on avait vraiment speed freaks et evil suns speed freaks et il fallait que ton énermer alors après j'ai pas joué en v9 en fait evil suns c'était un détachement comme aujourd'hui ouais et speed freaks c'était un type d'unité non parce que tu pouvais tu pouvais pas jouer les le détachement de speed freaks à condition que t'aies que des véhicules oui oui mais ce que je veux dire c'est que c'était pas des c'était pas la même chose je crois enfin je crois que c'était pas genre tu sais tu avais evil suns et golf ouais mais t'avais pas evil suns et speed freaks c'était une autre catégorie d'autre chose il me semble qu'en v9 c'était le cas parce qu'il y avait une règle d'armée que je voulais jouer notamment pour les french war game days et je pouvais pas parce que mon armée n'était pas exclusivement constitué de véhicules et c'était la condition non oui peut-être une bêtise non mais si si c'est ça mais il faut non mais mais justement ça c'est pas c'est pas le détachement c'était autre chose d'accord ouais je crois que c'était autre chose mais t'inv9 c'était vrai que quand on c'était une armée de renom et donc du coup ça correspond c'est comme un détachement entre guillemets non c'est différent encore c'est genre une compo d'armée qui bouge pas ah ok genre tu joues ta compo d'armée comme elle est dans ton armée de renom et tu es obligé de la jouer avec ça les armées de renom en v10 du coup non non il n'y a pas d'armée de renom en v10 je crois pas je crois pas nous en taux on en a vu une où il y avait que des piranhas enfin c'était beaucoup de piranhas et ils spawnaient des drones en boucle et du coup de la game c'était que des spawnais de drones infinis oh l'ennui et du coup apparemment c'était fort en plus parce que ça se corait fort ouais c'était turbo chiant à affronter donc donc ouais un grand moment alors attend du coup ça a quoi ouais je vais peut-être me mettre en silencieux le choc jump drag star non je regarde le méga track là d6 plus un tir force 9 paie à moins deux dégâts 3 ça on en a deux blast et deux rocket cannon ah c'est les deux trucs les rocket cannon on n'en a qu'un seul avant on en avait deux ah oui d'accord et c'est même pas twin linked putain l'arnaque twin big shoot a wing missile ah et vous avez deux wing missiles one shot j'imagine non on n'en a qu'un seul ah oui c'est bien de la merde et ça coûte combien ça coûte 90 points c'est 90 points après oui 90 points 90 points j'ai une squad de britcher quoi ouais sûr que je compare pour 95 points j'ai 5 flash gits oui d'accord oui bon bah oui oui il n'y a pas de discussion quoi voilà et du coup l'autre c'est le choc jump drag star c'est encore pire ah ouais ability quand tu advance je me t'ai tu fais une feb à 9 pouces oui mais le problème c'est que le modèle il est gros du coup pour le caser où tu veux sur le champ de bataille c'est super compliqué quoi ouais ça coûte combien 85 points ouais en vrai pour faire du secondaire mais bon ouais c'est un gros véhicule quoi seul problème ouais compliqué les gens que les gens demandent si les orcs seniors des anneaux les cruel boys ok les cruel boys c'est ok les orcs c'est un des anneaux pourquoi pas de toute façon ce sera trois postes et demi je pense max je pense pas je pense que c'est vrai justement là je suis en train de me lancer dans les cruel boys et les iron joe ça y est j'ai investi alors tu préfères prendre lesquels alors pendant j'ai peint que les cruel boys ouais parce que j'ai pas encore reçu mes iron joe mais je pense que les ariens en fait quand je vois les modèles iron joe il ya tellement de détails que du brossage à sexe et magique je pense tu vois ah bien sûr bah surtout sur leurs armures leurs armures il ya plein de il ya plein de cabossement et tout d'aspérité pardon le mot le mot c'est aspérité sinon je parle comme un orc il ya plein de bosse il ya plein de creux j'ai pas plat j'ai pas plat c'est ça j'ai commencé mon premier premier roman c'est un jeu de la ronde premier roman orc voilà j'avoue que c'est la diction prend vite ah tu es sur le roman orc tu es sur prophète of the wag il est trop bien ah il est bien moi j'avoue que je l'ai pas lu j'ai entendu j'ai entendu un petit résumé je te le prêterai si quand j'ai fini si tu veux oui c'est macari qui raconte mais en fait macari il y en a eu plein en fait c'est pas un il n'y a pas qu'un seul macari mais en fait à chaque fois que un gretchen reprend la place du macari il hérite des souvenirs de macari alors j'ai pas avancé suffisamment dans le livre pour pouvoir y répondre mais j'ai pas l'impression que ce soit ça bah de ce que je disais en termes de l'or c'est apparemment ça parce qu'il ya eu plein en fait on pense qu'il est immortel et hyper chanceux mais en fait il meurt mais il y en a toujours un qu'il remplace et il hérite des souvenirs de l'autre macari en prenant la bannière je crois que c'est ça je suis pas sûr ah ouais bon après je sais pas il faut que j'avance dans le livre mais en fait je pense pas par rapport en tout cas au livre parce que littéralement le livre je vais vous expliquer littéralement les deux premières pages c'est pas trop du spoil c'est en fait tu apprends que tu es dans un vaisseau de l'impérium et il s'est fait capturer par un clan orc de blood axe et il est livré à ses agents de l'impérium pour un questionnaire et en fait tout le livre il se fait questionner il se fait interroger et il commence en mode ok bah je vais vous raconter dès le début et il vraiment il raconte comment gasgule est né littéralement il est né comment bah après est ce que je raconte bah l'intro c'est chapitre 1 à alpha tu as raison mais spoil pas merde j'en te spoil bon après bon c'est pas vraiment majeur comme spoil c'est bah en fait déjà il te dit il raconte littéralement donc l'avantage c'est que j'ai appris comment comment les orcs sont nés tout ça même si j'avais déjà vu en vidéo les champignons c'est ça c'est ça du champignon de la poche sauf qu'apparemment gazgule est né dans un milieu tellement hostile et compliqué que normalement il était censé crever sauf que il a eu de la chance en fait littéralement c'est qu'elle s'est tout était fait pour que il arrive à là où il en est entre guillemets ah c'était destin ouais c'est ça normalement il était censé mourir au moment où il est né mais il y avait un il a eu un petit thé un petit truc qui a fait qu'il est resté en ville a pu tenir jusqu'au prochain camp le camp l'a accepté parce que les mecs ont senti quelque chose en lui ouais ouais c'est ça c'est vraiment mais du coup au début il était en fait c'est ça il est énorme gazgule parce que il sait un orc lambda oui il est lambda mais en fait le truc c'est que les orcs leur croissance s'arrête jamais mais on voit pas de gros orcs parce qu'ils meurent tous avant ouais c'est ça en fait ils ont tellement envie de se bastonner que ils se font arracher la gueule mais par contre plus un orc continue on va dire à vivre plus il grandit et souvent justement c'est les warboss et compagnie ils sont ils sont colossal ouais c'est ça en fait il ya je crois que c'est ça c'est comme les c'est comme les crocodiles c'est que les crocodiles ça s'arrête jamais de grandir j'ai pas ça n'a pas de il n'y a pas de limite pas de limite alors aujourd'hui du coup moi pour vous résumer un peu ce que je vais peindre on va on va revenir sur bien sûr le lore et tout moi je vais continuer avec mes crises il m'en reste deux à faire et j'ai reçu cette peinture de chez green stuff world c'est le max d'or c'est le plus noir que de black est black et je me demande à la vidéo où je suis noir que noir il ya une vidéo ils ont une matière qui est genre vraiment tellement noir que tu perçois absolument rien ouais bah je sais pas je suis curieux de voir ce que ça donne parce que en ce moment j'ai envie un peu d'explorer la peinture noire et comment on peint du noir parce que c'est assez tricky et du coup je suis curieux de voir donc c'est ce truc là là donc j'en ai mis sur ma palette là c'est ça mon c'est pas encore séché donc voilà mais là vous voyez ça c'est une sous couche noir mat donc c'est du noir mat je vais peindre le fuseur avec ce noir direct depuis le pot pour voir ce que ça donne je suis vraiment curieux de voir si oui si ce sera encore plus le rendu sera encore plus tu vois sombre il faut voir quand ça sèche oui on va attendre que ça sèche bien sûr mais mais voilà j'étais curieux d'essayer ce black us black c'est voilà je voulais tester mais ouais c'est un délire appartement je sais pas si tu as peintre des armures noires ou pas non toi tu fais que du des armures rouges toi non je fais du noir tu fais moi aussi sur les sur les épaulettes des boys pour le ce que les premiers boys que j'ai peint c'était je les ai vraiment au format gauf avec les damiers oui bon je faisais volontairement des damiers complètement éclaté au sol c'est à dire pas du tout droit en fait je me suis dit tu pouvais les faire parfait non alors en vrai en vrai tu peux les faire parfait si tu t'amuses avec les scotches et tout mais je me suis dit les décals c'est du orc ça il ya un truc que j'ai très vite compris les orcs jusqu'au bout les scotches ouais les scotches la combattue qui colle un truc que j'ai très vite compris avec les orcs c'est l'avantage c'est que si tu fais des erreurs en termes de peinture ou si tu n'as pas envie de te faire chier ça passe ah bah ça ouais un peu un peu beaucoup à par exemple tu vois là donc la fameuse game du nouvel an parce que tu en as parlé oui game de fou oui non mais tu vois genre les devraient que j'ai pris j'ai plein de petites parts qui sont pétées bon je m'en fous je vais pas en mode bon bah il les a perdu quoi c'est du battle dames et du battle dames et quoi mais c'est trop bien c'est trop bien de pouvoir pour réfléchir comme ça les décals c'est l'enfer et ça ce côté brillant pas top bah j'ai pas mal j'ai jamais brillant avec du vernis mat ouais avec si si tu l'enlèves avec du vernis mat bien sûr en regardant tes streams ça m'a titillé du coup je viens de commencer au début de 40k 30k sur audible hérésie of horus insane et journée pour le rêve de ma vie oui moi j'ai jamais lu hérésie d'horus la flemme le seul truc que j'ai eu pour moi c'est le bouquin dont je t'ai parlé donc ouais en vrai tu as déjà tu as déjà bien de quoi faire avec avec ça clairement mais donc en termes de l'or en fait les les orques à partir où ils ont envahi une planète c'est terminé bah ouais j'ai compris il faut la bombarder en mode plasma c'est comment ça s'appelle c'est pour la sma c'est comme jaja il faut exterminer la planète sinon c'est en fait il faut soit exterminer tu sois soit soit vraiment bombardé de manière très très appliquée à tous les endroits où ils sont quoi parce qu'en fait en fait c'est quand tu gagnes contre des orques sur le champ de bataille après il y a full pouce de penchant il y a un bail de last of us quoi un peu ouais bah c'est les champis techniquement techniquement du coup ça donne ça sauf que là c'est pas les champis qui possède les humains c'est les champis viennent te péter la gueule directement ouais bah en vrai c'est un peu ça ouais c'est ça ils ont pas besoin de ils ont pas besoin la forêt qui repousse après le feu ouais un peu ouais c'est un peu ça ouais mais ouais non c'est clair que les orques je sais pas moi je trouve que tu vois dans toutes les oeuvres de fiction les meilleurs orques c'est ceux de 40k pour moi je suis peut-être biaisé c'est ceux qui ont plus de saveurs en tout cas c'est les orques ça a toujours été une faction qui m'a fait marrer par leur côté un peu what the fuck un peu débileau sur les bords mais c'est vrai que dans les autres oeuvres ils sont un peu trop sérieux à mon goût ouais c'est ça et par contre pour moi les fins alors ça va être je sais qu'il va y avoir ça nous traiter d'hérétiques mais peut-être que les pires orques pour moi bon alors wow j'ai même pas envie d'en parler mais c'est pas des orques c'est des humains avec des grosses dents ouais c'est ça mais c'est des mecs c'est pour moi c'est pas c'est plus des humains musclés avec des grosses dents et c'est même les orques du seigneur des anneaux je les aime pas du tout genre vraiment c'est ils sont très manichéens nous sommes les méchants ouais nous servons le seigneur des méchants et c'est vraiment sous-fifre alors qu'en vrai ça ils peuvent enfin je pense que ils peuvent te péter la gueule quoi bah après dans les anneaux leur rôle aussi c'est d'être des sous-fifres enfin je veux dire c'est aussi pour ça qu'ils c'est leur rôle dans le récit tu vois bah en effet c'est plus noir que que l'autre moi je vais ramener un petit mec au cas où mais je pense qu'on va se connecter ah oui c'est marrant et c'est le rendu est encore plus sombre que le la sous-couche c'est pas encore sec sec mais c'est un noir très clean les orcailles quand même moi j'aime bien les orcailles aussi moi ça va les voir les orgs de base c'est un peu d'un un peu des merdes et les orcailles j'avoue que j'apprécie dans dans les décales faut utiliser du micro 7 sur la surface où tu vas appliquer surface recouverte d'un vernis gloss puis dessus le calque tu appliques du micro 7 pour couvrir chaque face de décale une fois c'est que tu appliques un vernis mat mais c'est un sacré boulot quand même ça le truc c'est que le décal c'est quand même un gros taf moi tu vois j'aurais tendance si je devais si je devais absolument utiliser des décales moi je pense que j'aurais plus tendance à à tu vois à essayer de m'arranger pour que en fait il y ait le modèle que je veux en décale déjà sculpté oui comme ça c'est juste à le peindre tu vois sinon c'est trop ça prend cinq minutes par décale 5 minutes par décale quand tu vois des dizaines et des dizaines d'infants ouais mais en vrai les décales bon alors à moins que je vais vraiment te faire chier à le mettre sur le moindre truc la moindre unit mais tu vois moi je me dis à la rigueur des têtes des décales sur des véhicules orc ça peut me faire marrer ouais éventuellement c'est marrant je regarde d'un peu plus près et c'est ouf la différence je vais zoomer un peu pour que vous puissiez mieux voir mais c'est assez c'est assez surprenant vous voyez donc là je vous dis la sous couche que j'ai mis sur cette figurine c'est vraiment un mat black c'est un mat black de chez army painter d'ailleurs je crois que j'en ai un l'un army painter ou c'est pas army painter c'est green stuff world surtout pas surtout pas army painter au secours pourquoi elles sont si mauvaises que ça leur peinture en fait il n'y en a aucune qui est meilleure que ce qui existe ailleurs et ils ont beaucoup de trucs qui sont pas ouf donc donc oui il n'y a pas d'intérêt à acheter army painter à part si c'est vraiment moins cher à cause d'une promo tu vois mais non non il me semble il me semblait que leur hospitalité n'était pas mal justement n'est pas mal de gens qui commençaient à vendre le mérite de leur speed paint je sais pas mais que moi je trouve que les speed paint bas les spin des speed paint d'achat green stuff green stuff en nombre non mais je crois que tout le monde en a maintenant oui oui elles sont très bien mais pour moi il n'y a rien qui bat les contrastes de games les peintures contrats les contrats de games moi je m'y suis habitué c'est vrai que c'est pas mal mais elles sont à voyer la diff la regarder regarder l'énorme diff là et voyez et en fait c'est ultra mais là en fait j'ai rarement j'ai jamais vu un rendu noir aussi mat ça il ya zéro réfraction de lumière en fait c'est ça qui est assez insane à 4 en pense pas c'est que c'est dans la carte très bien valero express très bien aussi j'aurai aujourd'hui là c'est l'esprit de peintre chambre ok je n'ai pas trop essayé mais en fait pour moi l'intérêt c'est un peu souvent les contrastes de games j'ai des trucs ouais que sur paye on m'a fait acheter des trucs c'est vraiment je suis allé voir je fais j'aimerais faire des socle plage tiens socle plage je me rends compte assez incroyable en fait comme je pensais qu'elle était noire cette fille mais en fait elle était grise il ya toujours plus noir que il ya aussi le délire où tu l'as sous une lumière blanche bah ouais mais regarde du coup tu vois c'est sous une lumière blanche mais à côté de n'empêche que et je me metta mais à l'aéro ça doit être incroyable frappe j'essaye à l'aéro je pense que je vais je pense que je vais essayer les prochaines figues que je veux peindre en noir je vais faire une sous couche de base comme ça parce que ça c'est pas une sous couche ça tu t'en sers pas comme sous couche je pense je pense et je pense c'est parce que c'est mélangé avec de la craie oh oui parce qu'en fait la craie on m'a expliqué que la craie ça en fait ça crée en fait pourquoi est ce que la la peinture renvoie la lumière pourquoi c'est gloss c'est quand la surface vraiment donc quand tu zooms en très petit la surface est très plate du coup ça réfléchit à l'univers et la craie c'est plein justement ça crée plein de petites aspérités dans lesquelles les reflets de la lumière se perdent et où elle n'est pas écoute là ça il ya deux je le place deux fois de suite j'ai pas j'y peux rien là on sent que j'ai pas rien on sent qu'il ya de la maîtrise dans le vocabulaire c'est pas du primer je crois à cas je trouve c'est la meilleure qualité prix non à casse c'est très très bien j'en ai pas mal des peintures à cas j'en ai là d'ailleurs justement mais c'est vraiment excellent à cas moi j'aime beaucoup du coup bon pour vous expliquer où est ce qu'on en est donc en effet là mon idée c'est de peindre ça j'ai déjà fini la première de la squad déjà attendez je vais vous montrer mes dernières petites infanteries que j'ai fait là j'étais très très content hop donc ça je l'avais pas en live est avec juice une petite squad de converti je peux t'en taper un peu de la peinture noirsoum là s'il te plaît ah ouais t'es sûr t'es sûr non justement sur ta palette juste parce que j'ai alors en fait j'ai un problème établi dans la palette cette figurine j'avais sous-couché avec une ancienne bombe de peinture army painter et elle a un souci les bombes d'armure enfin les bombes d'armée painter c'est que la merde alors c'est pas ça mais c'est que du coup en fait il ya certains endroits où si tu as trop bombé la peinture ne reste pas elle est sympa et glisse mais vas-y tu peux tu as sens si on a oui toi on a deux palettes tranquille mais donc ouais j'avais fait celui ci et je voulais vous montrer le sergent dont je pense je suis franchement c'est probablement mon modèle d'infanterie que j'ai le mieux peint à ce jour bah oui connard parce que je les fais en subassembly et pour le évidemment l'épaule et casque et je suis trop content du rendu de dégradé que j'ai pu faire sur le blanc parce qu'en fait justement je voulais se dégrader d'ombre pour le casque et l'épaule aéro en fait sous bouche noire ensuite on me encre blanche à l'aéro et en fait j'ai mis de j'ai mis en fait j'ai fait en sorte qu'ils aient tu vois des dégradés sur chaque panel pour simuler du métal et en fait ensuite j'ai recouvert de apothecary white à l'aéro et l'apothecary white ça vient un peu à faire un lining et après j'ai après j'ai fait un petit lignard t'as réussi à faire un lining qui est ultra fond après j'ai fait le petit lining et j'ai pas un jeu trop content du rendu du sergent de l'esquad en plus je vais rajouter plein de petits détails et tout donc ça c'est ma petite ma petite fierté là parce que les toutes petites filles comme ça très souvent je les expédie et je me dis bon c'est bon ça fera et là je m'étais saucer il ya juste les markings ils sont pas hyper clean mais bon j'ai tenté j'apprends mais ça regarde là j'ai tout là tu vois la lumière sur le dessus on a à l'arrière la peinture ne colle pas tu vois le liquide là là ici tu vois par dessus exactement tu vois là les trucs liquides et l'endroit où c'est sec à chaque fois que je mets de la peinture dessus ça dégage c'est un enfer c'est pas parce que tu as de la poussière dessus non 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 je l'ai justement je l'avais avant de l'avenir je l'avais poussé toi quel enfer force à toi frérot c'est pas grave j'ai forcé quel rouge j'utilise pour la contraste c'est du flèche terreur raide ça c'est du flèche terreur raide mais appliqué par de l'aérographe donc vous avez un rendu beaucoup plus vif et c'est surtout que donc c'est une sous couche noir mat donc même sous couche que pour les crisis ici par dessus j'utilise de l'encre l'encre en question c'est celle ci valero blanco et du coup en fait je fais des éclairages volumétriques sur la figue avec l'encre donc j'ai mis un coup d'encre là de l'encre comme ça sur les bords de l'épaule pour faire des dégradés et créer du contraste créer de l'intérêt et ensuite je fais un voile un voile complet de flèche terreur raide faut faire attention à ce que ça fasse pas qui ne t'embête pas trop parce que sinon ça fait des sortes de blobs qui sont très très moches et qui perdent qui enlève complètement l'effet clean de l'aéro mais c'est comme ça que moi en tout cas j'ai réussi à avoir les rendus rouges les plus pétants les plus profonds et qui me plaisent le plus avec l'aérographe notamment donc ouais ils sont pour farsight ou sanguinus ceux là ils sont pour farsight ils sont pour farsight bien sûr bien sûr bien sûr et enfin du coup voilà la petite dernière les copains c'est celle ci c'est la crisis que j'ai pas en off et du coup on va les peindre toutes dans ce petit schéma voilà je dézoome un peu mais ça c'est là c'est la dernière crisis que j'ai fait il manquait les réacteurs et là j'ai les réacteurs de pain et celle ci je suis bien content du rendu mais je suis pas encore totalement satisfait du rendu de l'armure on va faire les autres avec la même recette mais je suis pas je préfère ce rendu de l'armure à mon commandeur je vais vous montrer la comparaison pour vous expliquer la différence des deux recettes en gros le commandeur en comparaison vous le voyez il est beaucoup plus gris tout simplement parce que j'ai simplement j'ai travaillé le noir de manière très basique juste avec un petit brossage avec du grey night steel donc un métallique bleuté mais on garde quand même beaucoup un aspect gris alors que la crisis ici j'ai voulu simuler un peu plus les reflets les reflets bleus que peut montrer une armure noire parce que quand vous regardez une armure noire la plupart du temps une armure noire dehors en tout cas avec le ciel bleu au dessus il ya des reflets bleus normal parce que la lumière vient se réfléchir comme ça et donc celle ci je les bossais différemment avec un brossage en utilisant du anthracite grey d'abord donc c'est une sorte voyez de gris mais un peu bleuté vraiment en étant très généreux sur toute la figurine et ensuite un autre brossage avec avec du grey blue ouais c'est ça avec du grey blue sur les parties les plus proéminentes une fois que j'ai fait j'ai fini ce brossage j'ai passé un manteau de black templar dilué avec du contraste médium donc un black un black templar black templar très dilué pour venir réassombrir entièrement la figurine et ensuite j'ai tapoté avec une éponge du green du grey night steel donc du métallisé bleuté un peu partout comme ça donc donc voilà je trouve le flèche du plasma trop agressif pour les yeux alors il sort beaucoup trop à la caméra en vrai il ressort moins mais à la caméra il est ultra violent la cam il pourra confirmer d'accord qu'ils sortent beaucoup moins là en voiture de la lumière quoi ouais sans que ce soit la lumière c'est mieux je sais pas si vous pourrez le voir comme ça ouais tu vois c'est déjà un peu plus ça reste ça respectant mais c'est pas pourquoi la cam elle le sature de fou mais mais l'effet de plasma est beau mais là tu vois regarde avec la langue c'est débile c'est absolument absurde en fait c'est parce que l'iso il est maintenant je vais voir si je peux le régler je vais essayer de régler l'iso comme ça c'est la lumière pile dessus qui fait que le plasma est sur vos vieux bras alors attendez je vais je vais essayer je vais essayer d'aller dans les petits paramètres ajuster l'image alors hop oula alors non 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 ah ah bah là non ok non là c'est pas assez non en vrai là on est un peu plus proche de la réalité et encore on va rester comme ça alors c'est déjà mieux parce que là c'est vrai que ça faisait un peu n'importe quoi salut trauma si vous voulez un rouge ultra saturé bonjour trauma il ya celui de chimera colors des autres rouges à côté paraissent foncés c'est du monopigment qui m'a raconte j'en ai entendu parler on a dit que c'était surtout hors de prix pour ce que c'était après je sais pas j'ai jamais essayé donc ça se trouve c'est bien ça va bien trauma bon trauma trauma il se turbo hype pour old world tiens alors bon on va poser une question dans le chat qui est ip pour old world dans le chat oui non tout simplement peut peut-être faire un petit un petit sondage je suis curieux juste il en est où dans son astra il attend des petites pièces de son côté répondez pas dans le chat directement on va faire un sondage ah ouais mrt 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 plus à plus à plus à désolé l'autre soir dans ton chat ouais non ça je m'en fous ça me fait marrer mais du coup ça avance comment alors j'ai j'ai regardé hier ils étaient sur la guenaud ils étaient sur la guenaud ouais putain moi mais moi je les ai arrêtés ce midi ils étaient sur le temple githian qui ils étaient à la crèche githian qui en ce sens sur la guenaud je les ai vu niveau 5 je me suis dit oh ça devrait aller ouais 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 bah on est niveau 5 on est d'accord que c'est pas d'honneur c'est à dire c'est non non c'est pas mot d'honneur alors mec il a fait mode honneur ils ont duré 20 minutes ils se sont suicidés dans une flaque d'acide le mot d'honneur il a fait vraiment la gueule et du coup est ce qu'il y a quelqu'un dans le chat qui pourrait dire combien de refresh enfin tu sais genre de de white way de sauvegard qui ont dû être générés sur quoi le mon sondage est est-ce que le chat est ip par old world est-ce que est-ce que old world ipo le chat c'est juste ça la question pas tant que ça moins d'une dizaine je dirais d'après l'ins l'insé c'est un peu la chef du grand dessin d'accord et à priori à priori de 10 recharges ils sont ils sont des terrain mais j'ai dû les j'ai dû les stops tout à l'heure s'ils s'arrêtent pas ils s'arrêtent plus on va en reparler d'ailleurs mais on va faire des petites pas du tout j'ai juste écrit mais on va juste on va on va un petit peu on va un petit peu à ralentir sur sur le nombre d'heures parce que le marathon il est quand même assez hardcore donc on va en parler là ça fait combien de temps qu'ils ont ça fait quatre jours ça fait ouais quatre jours déjà quatre jours et ils sont au début de l'acte 2 ouais ouais mais quand même surtout qu'ils ont l'air de bien vouloir clean c'est pas ils veulent bien clean c'est pas un speedrun quand j'ai vu quand j'ai vu le niveau 5 de nos jours ça se fait pas chier ah non ils vont chercher tout ils vont chercher tout en vrai est ce qu'ils sont partis ce que j'ai vu il ya un moment où je regardais les techniques de speedrun alors des techniques de speedrun disons plutôt des techniques de cheese et ils sont partis chercher la l'épée légendaire du chef dit tient qui début acteur à ils font des trucs comme ça il ya des mecs qui font ça genre ils prennent ils prennent le truc dix armes minute une oui oui ils vont voir le chef dit la source de la droite comme tu as pris l'épée de feu avec t'aide là de ouais mais ça ça t'aide il a réussi mais apparemment tu peux faire ça et l'épée est folle genre ta sale acte 1 c'est en mode bas c'est gg quoi ok 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 alors je sais pas ils veulent surtout ramasser mais en fait à chaque fois il faut que je vide l'inventaire parce que ça met mille ans à vider on a cd c'est tous des ted assez ils veulent tout l'outé l'autre fois mec et tu sais toutes les caisses près de du trésor de des gobelins ouais ah oui il ya un milliard de caisses et ils ouvrent tout pommes de terre un truc pourri bol et ouais tout en fait ce let's play c'est un peu cité de jouer c'est ça cité de jouer mais c'est ça non mais c'est le backseat personnifié tu sais quand on dit tu as oublié un look là tu as oublié un truc là mais ouais tiens petit rétro gaming mesdames et messieurs ici pour pour ceux qui connaissent éventuellement il s'agit d'un modèle vintage en taux alors sur le sondage holdboard on est à 62% non et 38% de oui quand même 38% de gens qui sont hyper et à 62% de gens qui sont pas forcément intéressés c'est juste à peine c'est pas une palette humide pour ça mais pour ceux du coup qui reconnaissent mesdames et messieurs il s'agit d'un modèle qui a 20 ans je crois que cette ce sculpte à 20 ans peut-être même plus de 20 ans et c'est un pote du coup à l'association où on va jouer qui me l'a offert parce que l'autre fois je cherchais des antennes je manquais d'antennes et il m'a dit vas-y tiens j'ai celle là qui traîne et elle n'était pas peinte et moi j'étais trop content parce que dans dawn of war moi c'est le souvenir de dawn of war avec cette unité c'est les xb15 stealth donc ça c'était l'ancien modèle de exoarmure stealth 2 et j'étais trop content du coup de mettre les mains dessus et en fait à peindre bah ça va tu vois je m'attendais à pire et je trouve que le sculpte il a bien vieilli quoi je trouve que le modèle est plutôt stylé bon évidemment il ya des trucs un peu grossier tu vois et puis la pose n'est pas incroyable mais ben c'est pas pas tordu c'est relativement droit enfin ça fait le table de fou quoi donc je me suis abusé à la peindre avec mes standards avec les petits effets d'eau et celle dans tous les sens et tout avec les petits réacteurs et surtout dans le schéma de couleurs de dawn of war j'ai voulu le reprendre donc j'étais vraiment content bien bien content ils ont un bon flow c'était avant les xv25 et je crois que c'était un truc comme quoi dans le lore a priori les xv15 avait un casque qui était très très sophistiqué qui était dur à recréer et le xv25 était un peu plus basique plus simple à faire mais en fait apparemment les xv15 étaient genre vachement sophistiqués et c'était une galère à produire du coup ils ont fait les autres c'est expliqué dans l'heure pour les pneus c'est de la folie la peinture noire là pour les pneus c'est la folie ah mais j'avoue ça fait tellement maths ça fait tellement ça fait de la gomme bon c'est pas fini de sécher ouf on dirait de l'année ça fait vraiment de la gomme ah ouais ah mais oui c'est tellement parfait j'ai pas fini de recouvrir oui c'est surtout sur le haut du pneu on voit la différence là en fait ouais c'est là c'est sous couche et là c'est la peinture voilà tu en plus tu l'as appliqué de manière un peu à la règle ah ouais j'avoue c'est cool de toute façon j'ai passé un j'ai les broussages en marron ensuite ça va vraiment bien mais ouais mais c'est bien je suis content de l'avoir acheté celle là elle est utile c'est ultra mat ouais c'est celle ci que j'ai testé tout à l'heure c'est la the blackest black de green stuff world et d'ailleurs dinguerie green stuff world j'ai commandé il ya trois jours reçu hier pas mal j'ai fait ok d'accord ça change de games work ah mais mec c'est abusé green stuff world ça va tellement vite les commandes j'ai c'est la première fois que je commande chez eux putain vache ils sont chauds j'ai un vieux modèle de drones et du soldat taux avec la console de contrôle du drone dans le genre ah je sais même pas que ça existait on dirait juste un guerrier de feu en mode golgoth ouais on dirait un guerrier de feu mais du coup je m'en sers comme cadre fire blade vu que voyez après c'est marrant parce que en fait c'est là que tu vois la diff quand même c'est là que tu vois la diff c'est à dire que à gauche c'est un guerrier de feu basique donc c'est une infanterie de base et ça c'est censé être une exoarmure il est bon c'est un kitbash mais genre quand tu vois la différence de taille en fait il est limite plus petit en fait c'est surtout ça que on réalise avec le temps c'est qu'en fait il ya un vrai il ya une augmentation de l'échelle tu vois quand tu regardes les figurines d'antan roba mec le space marine à l'époque je pense que le plus drôle c'est gasgule bah oui il était tout petit gasgule avant gasgule maintenant t'es en mode ok ah ouais non mais c'est ouais je me souviens justement pour les fraîches pour régalité je me suis dit je vais ramener mon gasgule et il y en avait l'un de vous qui m'avait envoyé le vrai modèle je suis en mode ah ouais ça va être difficile de prétendre que c'est l'heure il est immense en plus vraiment pour l'avoir joué contre toi pour l'avoir vu quand tu me l'as joué c'est vrai qu'il est costaud le papa papa gasgule il est solide on va manquer de sopalin pour le brossage là tu brosses au sopalin toi non non mais j'essuie mon pinceau dans le sopalin ah ouais moi j'essuie ça sur du carton écoute ça marche aussi tu as donc des peintures de base de chez green stuff world tu es test tu attestes hormis la nuit intense quoi on dirait un nom de parfum la nuit intense à trop va nous a répondu j'ai pas vu ça mais son message pour te répondre j'aime autant la bretonique la custodesse à part égale si on peut dire ça donc yes je suis content et j'ai un pote du coin qui a une armée d'orcs ah donc tu vas pouvoir jouer avec lui mais parce que trauma trauma c'est hypé de fou pour old world et il se trouve qu'on sait on n'est pas trop hypé nous sur le discord à part à part marmotte qui est à l'opposé de la france à part mal marmotte qui est à metz et melcor qui est chaud et qui est du coup en uk donc en fait on était un peu en train de dire à trauma écoute c'est bien beau old world mais bon nous peindre des figurines qui ont 1000 ans bof quoi en fait c'est surtout ça c'est genre je pense c'est tu vois si je commandais une armée si je la commande je n'ai pas ce problème mais si je sais que je dois la peindre savoir que je vais devoir peindre des modèles des sculptes qui ont 20 ans 25 ans c'est vrai que pour le fun j'aurais dû ramener j'avais montré le vieux modèle du du de word boy que j'ai chez moi en métal possible le truc où genre quand tu regardes tu sais pas dans quel sens commencer pour le peindre et tout c'est j'imagine si les modèles sont on n'a pas évolué ça doit être compliqué bah franchement je pense que c'est un minimum évolué non mais en fait rien que la résine mais ça a pas changé c'est encore en résine je sais pas si tout est en plastique ils ont dit qu'il ya certains kits qui allaient être passé en plastique et d'autres en résine je ne sais pas qu'est ce qu'est ce qui qu'est ce qu'il en est dans la boîte la actuelle la boîte qui viennent de sortir sur les tom kings mais et on est d'accord que old world c'est c'est tout à voir en fait bah non pas vraiment parce qu'en fait c'est genre avant total war warhammer d'accord un total war warmer c'est quoi si on s'est juste à n times c'est un même juste avant age of sigma donc il ya eu des jeux de il ya eu des jeux de figurines qui sont dans la temporalité de total war warmer ouais bah c'était warmer fantasy battle mais qui a été arrêté pour à cause de n times pour aos pour aos c'est ça oui mais c'est les mêmes figurines enfin c'est surtout encore en métal tu es même en métal mais vous savez quoi alors hot take je préfère une fille en métal résine oui pour avoir pour avoir commencé à peindre badruk je trouve ça mieux qui est en moi j'ai en métal clairement je préfère pas parce que vraiment la résine mais fuck la résine quoi c'est horrible et moi qui suis assez maladroit mais dès qu'elle tombe par terre bah adieu en fait tu l'as vu mon bateau géant c'était fou de la résine oh non attends mais c'est de la fine crap ou c'est de la meilleure résine parce qu'il ya résine et résine c'est de la meilleure résine c'est reste de la résine quoi il va falloir que je fasse gaffe niveau l'or ouais mais sinon c'est totalement total war war hameur bah c'est pas totalement non c'est pas les mêmes personnages tape tu as plus du tout les mêmes personnages là si enfin genre c'est des cd version de c'est un peu genre leurs aïeux quoi non il me semble que c'était ça la résine la résine de proxy wars est pas mal non elle est ok elle est ok elle fait le taf quoi bon là pour vous expliquer ce que je fais moi je fais un brossage avec du gris assez généreux sur toute la figue pour qu'ensuite on vienne on vienne faire un autre brossage plus éclairé si si une grande partie beaucoup sont très âgés ont une longue vie tu sais ok 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 mais j'ai regardé un peu du coup un rapport de bataille voyez une chaîne que j'adore je pense ma chaîne préférée sur le rapport de bataille c'est tabletop tactics ils me font beaucoup marrer et puis enfin ils connaissent bien les règles et surtout eux ils tu sens qu'ils peuvent jouer à un niveau compétitif mais ils sont surtout là pour faire des rapports de bataille fun avec tu sais des belles tables et surtout de la peinture de fou furieux genre le mec le niveau des armées de peinture qu'ils ont mais ils sont incroyables je crois que c'est leur joueur taux qui est leur peintre il est le mec est trop fort et ils ont fait un rapport de bataille sur old world et je peux je vois bien là où tu ressens le côté ouais tu as un peu l'impression de jouer à total warmer mais en version figurine mais par contre les mecs ils ont des bouquins comme ça ouverts devant eux et je pense que le tournage il a bien dû prendre 8 heures tu as encore de la peinture ton noir ouais mais garde le moi je m'en sers pas là c'était vraiment pour tester tout à l'heure j'ai juste fermé pneus avec c'est tout du coup ça a séché ah vous voyez la diff mais c'est marrant parce que le fuseur se confond avec le décor tellement il est noir mat et c'est impressionnant je suis trop content putain vraiment content de mon achat là pour le coup je m'en servirai à l'avenir celui-là même les pneus regarde regarde par rapport à la différence de fer et bien figure mais ça va trop bien pour tes pneus mec avec du avec du pigment tu mets un peu de pigment dans les rainures et tu et avec ton pouce je sais pas du tout comment utiliser pigments moi personnellement moi c'est ça tu vois c'est ça le pigment ok et du coup tu as un effet poudreux qui vient dans le pneu je pense que le rendu est insane genre tu aurais un rendu mais parfait pour tes pneus parce que tu aurais un rendu ultra maté du coup les pigments c'est vraiment trop bien moi j'ai moi tu vois si j'imagine parce que je suis en train de préparer à une autre armée mesdames et messieurs j'ai pas encore dit qu'elle a encore annoncé alors j'ai pas dit qu'elle était à l'armée pas faut pas que faut pas spoil heureusement que j'ai pas dit ah merde c'est bon t'as géré t'es pas ted bah non parce qu'avec tes tyrannides là merci ted vraiment comme ça vous savez que c'est pas les tyrannides ou peut-être on ne sait pas bref le brain le brain est fou le vieux brain nul non mais en gros ah bah je suis en train de réfléchir à comment je les socle tu vois c'est toujours la question comment oui alors moi justement c'est moi c'est l'approche on a soclé aucun toi si moi je fais du socle j'utilise ça c'est un classique ah oui c'est j'utilise un terreau classique quoi bon ça c'est mon truc pour les ça c'est le truc que j'ai utilisé pour les plages mais tu vas vraiment faire des plages ouais 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 en fait je fais là je fais une petite troupe de boys je vais essayer de me faire 500 points de dork thématique pirate ils sortent de l'eau bah ouais t'as raison mais je trouve pas machin et où ailleurs j'utilise j'utilise ça pour mes socles ça marche bien black mode à christophe world c'est une super marque on revient comme dira une ils apprennent les nouvelles règles aussi il ya moins de jets de dés que 40k par exemple je crois et moins de phase je pense que c'est plus compliqué que 40 80 pour être honnête avec toi pour avoir regardé le rapport c'est plus compliqué et c'est pas parce qu'il ya moins de jets de dés que c'est en fait je pense qu'il ya plus de jets de dés différents mais il ya moins de volume de dés acheté pour les tirs et toutes les toutes les phases de cac vraiment cette phrase ça m'a fait des petits sd des discussions de deux heures dans les voitures en mode si vous n'en faites pas les gars l'avait dit ça être beaucoup plus simple et non on est en mode pas sûr et ça va être plus rapide et en vrai bon c'est la même chose en vrai on savait enfin en vrai on n'a personne n'est surpris non mais il ya quand même s'il ya quand même un bon un bon allègement sur le nombre de règles est plus lisible et parce que mec les quand tu regardes les datasheets en v9 chaque unit avec genre quatre cinq habilités des fois c'est débile et old world certaines unit c'est un peu ça un peu ça quand même faut arrêter avec le copium donc non non c'est quand même plus lourd c'est plus lourd mais c'est normal c'est fait pour faire écho à l'ancien fantasy battle tu vois et du coup pour venir sur les soclages je me lance sur une armée aos et je veux le faire sur le thème fou le fou l'armée qui sort enfin de c'est à proximité d'un volcan donc avec des socles craquelés à l'avant de l'osl pas forcément en vrai l'agma de magma bah le magma tu peux largement le faire au pinceau ça demande plus de boulot c'est un osl je ne dis pas osl aéro tu peux le faire au pinceau oui voilà c'est ça full ah oui pardon full osl pardon et c'est vrai qu'à chaque fois que j'entends osl oui tu penses aéro mais et faire des très bons osl au brossage et du coup il va falloir que je m'achète des petites plaques de liège pour faire justement les les petits petits morceaux de pierres craquées et tout c'est vraiment j'avoue le liège ça marche bien bah tu vois moi ça c'est du liège c'est des petits bouts de liège pour les rochers ah alors dit toi que ça lui pense que ce que j'utilise c'est j'utilise les tas de la roche volcanique pour les jardins pour éviter les mauvaises airs de pousser moi j'achète ça je colle directement des cailloux à trop en plus c'est léger c'est vrai c'est léger de fou mais ça mais après le liège mec ça ne pèse rien oui c'est ça ça qui est bien le seul truc que je fais la seule travail que je fais avant c'est que je passe les pierres au micro ondes pour être sûr qu'il y ait plus de germes alors il y a moi il y avait une recette que j'avais vu et je me tente à le refaire c'est avec le marre de café mec ça marche trop bien le marre de café c'est un délire genre j'avais testé j'avais fait un peu cuire ça et tout et en fait ça fait vraiment très je sais pas comment expliquer c'est quand tu fais une rando en montagne et que des fois tu as des plateaux rocheux mais tu as l'impression que c'est un agglomérat de plein de gravillons mais dur c'est qu'ils bougent pas oui tout à fait et ben c'est vraiment ça le rendu que j'ai eu en faisant ces expérimentations et ça peut complètement convenir pour une idée de ça tu fais des petits space par une randonneur là un petit bâton de randonnée avec un petit sac coloré qui échoua et c'est bon quoi et franchement on a pour cet effet là le marre de café c'est fou tu fais faire un petit wave on va dire bonjour aux autres randonneurs qui passent c'était ce fameux bonjour du randonneur bonjour en même temps c'est vrai on se voit passer et c'est toujours le bonjour qui passe le bonjour du randonneur me termine à c'est un mime qui est récent mais c'est vrai c'est vrai mais j'aime bien ce mime il est très c'est vrai que des vrais très vrai dès qu'on est en balade on est tous très cordiaux genre alors que c'est marrant mais tu fais une balade en ville c'est pas la même nous non mais tu regardes mais qui te regarde le prime regarde ce coup il dit bonjour alors je crois que j'allais raconter l'anecdote mais la première fois que je suis arrivé à paris je commence ma première expérience pro et donc du coup moi j'ai grandi dans un petit village dans un petit village on se dit tous bonjour parce que tout le monde se connaît et du coup en étant arrivé dans la première entreprise qui était coca-cola france donc il est pas mal de monde dans le village du coup j'avais la réflexe de dire bonjour à tout le monde et c'est un reproche que le manager on t'a reproché on m'a reproché on m'a dit mec tu fais peur tu quand tu dis bonjour à tout le monde t'écris peur donc s'il te plaît arrête ok mais en vrai c'est grave un peu grave quand même on en soit là ok je vais arrêter la musique c'est ok niveau droit ouais pourquoi c'est pas ah oui mais c'est c'est as dusk falls c'est quoi c'est un jeu c'est c'est un jeu à choix tu sais où il y a le mec qui ressemble à ted ah oui vous lui faisiez faire les pires choix possible très drôle ce petit let's play j'avais bien aimé voilà vous me voyez faire un brossage comme un barbare mais c'est normal c'est normal c'est la recette du noir la recette du black que je suis en train de faire alors par contre la peinture mat elle est bien mais faut pas hésiter à passer plusieurs fois oui oui parce que sinon ça fait des spots moi j'ai moi j'ai été assez général en fait faut l'appliquer comme de la contraste un peu je trouve à même en appuyant comme de la contraste moi c'est que je passe moi la contraste après moi c'est toutes mes figurines je les peins je suis un en général la contraste je les fais uniquement pour quelques trucs mais sinon je suis à la peinture classique je passe plusieurs couches c'est pas grave mais j'aime bien ouais n'empêche tu vois maintenant j'essaye vraiment d'optimiser l'aéro pour mon process oui normal genre en fait tu peux gagner tellement de temps c'est un truc de fond ouais je sais pas ah si tu perds le temps au nettoyage quoi bah en fait non parce que plus tu utilises un aéro moins tu perds le temps à le nettoyer en fait au début c'est l'enfer je crois que tu étais là la première fois que j'en suis servi ouais ouais quand on était venu peindre chez moi quand j'ai fait mon à me raid là je devenais ouf qui est il t'avait montré comment détoyer le truc sur un endroit ok bon vas-y je vais te laisser galérer frérot mais pour le ça vaut ça vaut vraiment le coup de galérer pour ensuite maîtriser le truc vraiment je le redis et quand les gens me disent est ce que je devrais me mettre à l'aéro je suis en mode déjà est-ce que tu as le budget pour est-ce que tu es prêt à mettre le budget pour et ensuite ben mec l'aéro tu vas galérer au début mais après tu verras en fait pour moi l'aéro il faut quand même avoir une armée qui corresponde non pas ça c'est surtout un sacré un sacré volume de peinture ce que tu peux foutre de l'aéro sur n'importe quoi je pense tu peux faire de l'aéro avec n'importe quoi ouais il ya des armées qui en bénéficient beaucoup plus que d'autres tu vois typiquement genre mec el d'arteau quand un aéro c'est quand même plus simple pour les véhicules oui mec faire les véhicules et le d'art au pinceau on est crevé un peu quand même je pense dans les top trucs tu me dis je pense tu veux tu tiens c'est quoi le top projet de peinture avec tes gens avec des conditions bien spécifiques que tu aimerais pas faire moi c'est le space marine genre une figurine en particulier à une figurine que tu aimerais vraiment pas faire parce qu'on dit souvent qu'elle figurine t'aimerais trop faire tu vois ou qu'elle figurine aimerait vraiment pas faire non mais ça va être ça va être une c'est là ça va être une grosse c'est là dans l'écran c'est quoi l'instant en fait ça va être une grosse figurine ouais les grosses figurines au pinceau moi qui suis peintre que pinceau ouais j'avoue que mais souvent du coup quand je vais faire une grosse figurine je fais la technique de l'ardac où j'achète une sous-couche qui va être de la couleur principale harlequin ouais mais harlequin tu veux aller à héros non mais non là t'es en pinceau ah oui non mais au pire tu joues des harlequins et tu leur fais pas leur carreau non 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 tu dois faire un harlequin en mode avec des damis et tout c'est comme parce que du coup tit'avion il est dans notre groupe et lui il s'était lancé dans un projet harlequin et on lui avait dit t'es sûr oui oui là je crois qu'il fait des hommes lézards disons qu'il a vu qu'il a vite lâché les hommes lézards il a vu qu'il trempait son pinceau dans un pot de contraste il passait un coup c'est magique il y a les écailles il s'est dit que ça c'est plus sympa que c'est marrant alors lequin j'ai fait une figurine côté lézard j'en ai fait 10 en même temps c'est horrible en fait moi je réfléchis surtout orc tu réfléchis orc non mais en termes de figurines une figurine qui me réfléchis en orc ouais putain une figurine orc qui me ferait chier celle qui m'a le plus fait chier mais bon pour des raisons évidentes c'était là la moto la mozrog je n'ai pas pas offert c'est pour ça que je te le dis un mozrog c'est relou à faire tu sais que j'en ai un deuxième et du coup j'ai la pression parce que le premier est pas un peu pour le mettre au niveau putain le deuxième convertis le mets des trucs comme ça tu sais en mode non mais lui il est spécial c'est le special child c'est le frère c'est ça c'est le frère spécial j'ai fini un peu les pneus alors les pneus fait gaffe ils sont pas secs mesdames et messieurs du coup les pneus avec la le noir le mattest noir c'est on dirait que tu repasses sur le devant on dirait vraiment de la gomme ouais ouais je repasserai il ya certains endroits où je check mais c'est vrai on dirait de la gomme quoi c'est incroyable c'est trop bien c'est trop bien donc c'est trop bien tu veux je peux te la prêter pendant un temps non t'inquiète parce que j'en ai pas encore besoin ah c'est ouf le rendu est vraiment bien je sais pas comment tu vois je trouve que le rendu est tellement bien j'aurais peur de le retravailler genre j'aurais peur de le repasser dessus bah je pense moi de toute façon c'est simple ce que je vais faire c'est que je vais faire un brossage avec la peinture de sautlage que j'ai utilisé regarde des photos de pneus en fait non mais vraiment regarde des photos pneus et regarde comment ça rend je vais sur peu hub non mais je pense vraiment tu regardes des photos de pneus tu check tu dis ok il ya des reflets là ok il ya ces couleurs là et ça va en réalité en réalité si j'ai vraiment envie de me faire chier tu vois les petites lignes qu'il ya là là je n'ai pas en blanche mais ça va faire très ça va faire très neuf faut qu'il soit dégueu non non il faut du pigment je pense moi je mettrais du pigment je sais pas utiliser le pigment c'est pas compliqué tu prends un pinceau et après tu fais pas 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 pareil c'est bon et après tu essuies avec ton pouce et tu évites de mettre ça au dessus de tes vêtements surtout ça moi je pense j'aurais juste mis des pigments tu vois j'aurais mais vraiment très très peu très léger tu vois parce que le pigment par contre ça obliterre tout ce qui est en dessous genre dès que tu en met trop moi j'en mette souvent trop sur mes socles et c'est un de mes défauts et dès que tu en met trop c'est terminé trop mais du coup moi j'en étais où j'en étais là alors j'ai fait mes deux passages de brossage à sac maintenant on va faire le deuxième passage de brossage à sac avec un pinceau un peu plus petit c'est cool le volume de la musique au fait chat vous me dites je crois que j'allais chercher des sopalants parce que là il y en a point un point c'est la peinture est très bien mais donne quand même beaucoup de travail c'est pas un auto non c'est ça non mais quand je dis un auto win non plus quand je dis beaucoup de travail c'est bon là ça fait j'ai dû faire quand même quatre passages sur les pneus pour être sûr que ce soit bien couvert bah ouais mais tu vois pourtant moi tout à l'heure j'ai mis vraiment qu'un passage en étant généreux et c'était après je pense que la raison pour laquelle les quatre passages c'est que c'est une vieille c'est la première figurine que j'ai sous-couché donc c'est à quoi la sous-couche ce que tu sais c'est aussi la première figurine que j'ai sous-couché donc on a tous cette première figurine où on a utilisé la sous-couche en mode je la mets je mets la bombe là et c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai bon attendez je reviens moi je vais chercher sopalin et du coup je vous laisse avec avec mistral mistral tu veux tu veux occuper les gens mistral il va partir avec toi même non 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 il sort pas d'ici un sort pas d'ici toi il va il va vouloir venir je me mute du coup je dois animer là terrible j'ai pas payé pour ça moi d'ailleurs j'ai pas payé tout court du coup faut que je vienne histoire de montrer c'est vrai que son brossage à sec est pas mal hop ça décale donc là en fait vous allez voir le problème que j'ai à cause de la sous-couches notamment là vous avez bien le voir hop quand je vais peindre il y a la peinture qui se barre et justement comme c'est la première figurine que j'ai faite et donc la première sous la première figure où j'ai sous-couché eh ben j'ai utilisé déjà oui c'est vrai qu'il y a les la team cheveux team cheveux faut faire gaffe la peinture a du mal à tenir ça se barre vite bon en même temps là vous aime dire ouais mais mec tu te fais chier à peindre un truc qu'on verra même pas je suis d'accord c'est vrai ah oui team cheveux pardon putain c'est une habitude à prendre c'est bon je te laisse la place je te laisse la place c'est bon oui oui t'inquiète ah tu avais la tête dans la cam ouais ouais la fameuse team cheveux c'est le réflexe ouais en fait c'est trop goûté c'est vrai qu'on a j'ai souvent tendance à vouloir regarder par dessus et c'est vrai qu'elle regarde attend tu peux mettre les sopale à la fin je les ai mis là bon excuse moi bel j'attends juste pour que j'ai le pinceau j'ai pas j'ai évitons plein de l'écran oui ok c'est bon alors du coup maintenant que j'ai fait mon mon petit mon petit brossage préliminaire on va faire le brossage supplémentaire du coup avec un bleu gris on va utiliser ça du coup donc on va encore rehausser le bleu donc là on évidemment elles sont plus du tout noirs les figurines mais elles sont elles sont en train du coup en fait je fais ce brossage ce brossage vraiment pour rehausser beaucoup les zones naturellement éclaircies c'est une méthode assez facile de faire du noir et assez rapide mais je pense pas que c'est ma préférée parce que je trouve que c'est pas la plus clean je pense que la plus clean c'est que de l'aéro pour le nord j'avoue que le noir et le genre c'est deux peintures qui me font un peu chiant et ben le blanc maintenant moi tu vois depuis que j'ai fait l'huile je suis beaucoup plus confiant pour faire du blanc mais ça demande de l'aéro sans aéro le blanc je trouve que c'est en effet très chiant mais moi mon meilleur ami pour faire du blanc c'est le corax white oui le petit blanc cassé là ouais vraiment excellent et puis il couvre trop bien corax white ça couvre extrêmement bien je vous le recommande qu'est-ce que tu fais il doit sentir des trucs mais faut pas qu'il aille trop dans les câbles mais strade parce que le cable management il est pas au top et alors c'est bien hop mais toi du coup qu'est ce qui t'a donné envie de te mettre à 40 cas pas concernant la réelle la corruption concernant le genre l'or le jeu ben déjà voir les potes qui s'y mettaient je me suis dit pourquoi pas puis ensuite j'ai vu les prix j'ai fait oh shit pourquoi pas ensuite ensuite il ya eu un très heureux hasard qui a fait que j'avais le cousin oui j'avoue que j'ai un coup de chance j'ai un j'avais un contact qui voulait se débarrasser d'une armée orc de base il vendait tout le truc pour mille plus de mille balles et me l'a fait à 500 je me suis dit bah en vrai si je vais m'y mettre c'est peut-être le moment et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de figurines pour pas grand chose ça reste 500 balles tu me diras et disons qu'une fois que tu investis 500 balles tu as un peu le syndrome de bon j'ai payé pour ça faut qu'il faut y aller quoi c'est comme les mecs qui jouent à wo et qui continuent de jouer à wo j'ai eu beaucoup de mal à m'y mettre réellement c'est je alors je suis je suis désolé mais je pense que le moment où je me suis dit ok j'ai envie de continuer c'est après la première game avec jib et donc la game après la tienne ou après la mode j'ai envie de je sais pas pourquoi je suis là et après avec c'est avec jib et c'est allé oui la première game des ventis sur 40k c'était une belle victoire tu as gagné mec ta gueule tu as gagné mec bravo moi je te dis je fais toujours en sorte que le gars avec moi quand il découvre un jeu il s'amuse et il gagne sac à merde j'ai affronté j'ai affronté une armée de 2000 points qui dans 25 mètres 25 cm carré ouais ouais mais c'était en fait on a joué donc en v9 et en v9 le taux était très avait un style de jeu en fait moi je débutais donc du coup j'avais j'étais loin d'avoir les réflexes la vision de jeu et aussi la connaissance du jeu pour jouer agressif donc moi je jouais le style carillon qui est le style classique plutôt et donc du coup le style de la campus on peut le dire et en fait surtout contre orc jouer agressif ça marche pas en v9 c'est comme si tu sais c'est comme si le nerd de la classe il s'énerve un peu il fait mon grand gagnant c'est quoi je vais vas-y 1v1 1v1 de orc et t'as le gros bully qui fait du mma qui te défonce la gueule en fait ça marche pas donc du coup il veut quoi lui moi je m'étais dit bah je joue contre orc vas-y je vais jouer en mode je fais et je le kite en fait donc en gros j'ai passé la game à le kiter il a gagné au point en plus c'était close au point mais t'as gagné quand même au point à la fin mais tour 5 il n'avait plus aucune unité j'avais tout rasé et non non ce tour 5 je crois il te restait genre des mots de truc au fond bref il me restait un mec de gun ouais peut-être perdu que t'avais oublié c'est ça et que moi je pense moi aussi j'ai oublié je crois que du coup là quelque chose s'est brisé en eventis il ya eu une certaine haine du taux de ma personne il fallait perdre un ami ce jour là c'est surtout que déjà de base le jeu j'étais un peu en mode ouais c'est vrai que tu n'étais pas convaincu de base moi je te donnais pas trop envie je reste convaincu que le design du jeu reste un peu à chier même s'il est marrant mais bon le bail de tu fais pour moi il faut enfin l'idéal c'est j'aimerais que 40k et un truc en mode activation alternée même si bon j'ai du mal à voir comment actuellement et le fait de devoir j'ai détesté le principe de devoir attendre que le joueur fasse tous ces trucs et surtout quand tu te fais meuler c'est dur c'est sûr quand toi tu es en mode ok et en face il te dit juste ça et ben t'as 4 save ap à moins 4 pour 8 dégâts toi tu es là oui d'accord ensuite alors j'ai ça qui va tirer d'accord ensuite là j'ai ça aussi qui va tirer et toi tu fais que retirer des modèles pendant un tour c'est vrai que c'est assez aggravant et oui je vois je vois bien pourquoi ça donne pas envie et en effet la première game contre eventis j'ai plombé le cul quoi on peut dire ce qui est du coup c'était un peu rude en effet la première game pour les bêtises parce que bah moi j'étais face à un or qui me courait dessus du coup j'étais obligé de reculer et le truc c'est que du coup bah je l'ai vraiment mitraillé à crever et la pro la game qu'il a joué après mais c'était sa première game en plus donc forcément c'était pas évident quoi que non ta première game c'était en 2v2 ouais c'était ton premier 1v1 peut-être je sais pas c'était le premier vers oui voilà et mais par contre du coup après tu as joué contre jean baptiste chaud qui lui découvrait le jeu aussi et là bah là tu as un peu plus vu le jeu en fait ce qui était marrant c'est que j'avais pas l'impression d'avoir quelqu'un qui parle chinois en face de moi parce que en fait du coup on était j'étais ce qui était appréciable c'était que je devais aller checker moi aussi son livre de règles pour qu'on comprenne ce qui allait se passer du coup on était obligé de se renseigner sur des règles où ben moi je les connaissais pas et ce qui était frustrant contre toi c'était littéralement tu me balancer des trucs pourquoi il lance 40 délais là mais pourquoi il a le droit de relancer ses dés qui ont foiré mais il triche c'est vraiment il y avait ce sentiment de mais je joue contre un tricheur pourquoi il a utilisé tu pensais vraiment que je trichais non mais en fait il ya un sentiment quand tu comprends d'impuissance ouais quand tu comprends que dalle tu as l'impression que moi j'étais en mode les stratagèmes c'est quoi ouais après après pour pour aussi replacer le contexte je m'étais je savais 0 tu savais que tu allais jouer c'était au french war game days on avait déjà fait des games avec eventis tu traînais des pattes souvent pour jouer et pour regarder tes règles première game de 40k ever avec eventis j'avais pas le bon codex on arrive on a tous nos trucs machin nos règles il arrive là le codex v8 il nous dit bah ça ça fait ça on tire et ça ça comme mot clé on a on prend un instant et on demande avec le corps parce que nous aussi on débutait et là on réalise qu'il n'a pas le bon codex de la bonne version du jeu moi je sais pas tu sais genre j'avais acheté j'avais acheté mon petit pack à 500 euros là et le mec m'avait filé il m'a dit ça c'est le livre de règles indépendamment de ça tu étais pas vraiment de bonne volonté quand même c'est après c'est parce que tu te bon voilà toi tu es surtout envie de pousser des figues et voir les potes mais le jeu t'en battais un peu les couilles quoi et du coup bon nous on essaie de l'expliquer tu vois mais disons que c'est simple 40k ça rentrait par une oreille ça sortait par l'autre ça pourrait totalement froid avec vous 40k ça a toujours été un truc où je me suis dit c'est un truc où j'y mettrais jamais les pieds j'étais très look at you now how the turntables how the turntables turn parce que justement j'étais en mode mais c'est les prix c'est aberrant le jeu il a l'air chiant à mourir ah non mais alors les premiers à gagner avec l'entis c'était rude depuis du coup cette game avec jb show là il a vu à quel point en effet le jeu pouvait être fun et bah tu n'as toujours pas lu tes règles en fait c'est ça le problème pas besoin moi j'y crois j'y crois moi qu'est ce que tu fais toi j'espère qu'il y ait la chemise ral il lâche pas mon nom non mais mais non 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 après en effet tata t'as vu là où le jeu vous pouvez être cool ensuite bah en effet en vrai l'avait dit ça allait tomber un bon timing parce que pour toi notamment je pense elle est tombé un bon timing parce qu'en fait ça a pu reset tout et toi tu étais un peu en mode bon la v9 cool un mais la v9 je comprenais que flemme les règles ouais en vrai c'était c'est vrai que c'était les règles c'était obscur c'était vraiment t'as vu le truc où le truc je pouvais avancer débarquer et ensuite on s'était rendu compte que c'était pas possible je sais plus pourquoi parce que il fallait que ton truc il a un équipement faut que non il y a non fallait que ce soit speedfreaks il y avait un truc comme ça où il fallait que genre toute ton armée soit d'un non c'est qu'il y a un seul truc qui pouvait faire ça et c'était une amélioration du truc qui coûtait des points bref c'était en fait c'était très compliqué en v9 c'était très chiant les règles et et en vrai même moi en fait enfin tu sais on était un peu en mode putain eventis tu casses les couilles apprends tes règles et quand on réalisait les trucs les points de règles sur lesquels tu te trompais on était en mode ouais j'avoue j'avoue que c'est quand même abusé comme c'est planqué la règle là putain c'est un truc de ouf quoi donc en effet c'est vrai qu'on vanne souvent l'avis en disant ouais ouais c'est plus simple c'est surtout que nous on apprenait les règles sur le fameux site russe là ouais pédia ouais bah moi je m'en sais encore aujourd'hui ouais mais bon c'est c'est pas le truc le plus lisible ils ont fait des progrès là ouais ils ont un temps mais en v9 c'était pas le tour non 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 c'était pas incroyable c'est clair que c'était pas fou mais mais ouais du coup je pense la v10 elle est arrivé un bon timing et au final tu vois bon moi j'ai un peu gueulé au début de la v10 parce que je trouvais que tôt c'était l'enfer enfin tu l'as bien vu tu avais fait une game contre moi quand tôt était à chier bon bah c'est impuissant quoi c'est vraiment que tu en mode bah c'est super j'ai trois unités et demi sur le board il en a un million dès qu'il y a eu la data slate moi d'un coup j'ai redécouvert le plaisir de jouer parce que ma faction était de nouveau équilibré mais mais du coup j'ai gueulé au début parce que pas forcément j'avais pris des habitudes en v9 et puis il ya globalement toutes les factions sont devenues moins fortes qu'en v9 à part ce que ça est du chaos et elle va mais bon tranquille mais mais du coup moi au début la v10 j'étais pas trop sûr mais là maintenant en vrai oui je peux le dire elle est carrément meilleure que la v9 la v10 vraiment évidemment elle est pas parfaite mais je trouve que c'est un jeu qui est beaucoup plus simple à déjà apprendre et les armées sont beaucoup plus simples à apprendre aussi genre mec te mettre à apprendre une nouvelle armée en v9 mais c'était chaud c'était c'était chaud je me souviens je sortais des figurines de mon sac je savais même pas ce que c'était je jouais ça actuellement elle est considérée assez forte la faction la faction auto actuellement elle est ok elle n'est pas broken elle est un peu en elle est un peu genre en fait elle pourrait être très forte si les objectifs secondaires étaient un peu nerf et genre déployer la balise pour ce que pour vous expliquer en gros quand vous jouez à 40k vous avez des objectifs primaires et secondaires n'est pas lui c'est vrai qu'il connaît pas les secondaires et les premières et en fait dans les secondaires quand tu joues contre taux en général tu vas choisir l'objectif secondaire qui consiste à détruire des véhicules et de vie il faut savoir que l'armée taux elle est quasi exclusivement considéré enfin c'est quasi que des véhicules oui ça par exemple c'est un véhicule alors qu'on pourrait croire que c'est une infanterie mais non et du coup bah en fait c'est très facile de maxer cet objectif secondaire et en général tu vas prendre un autre objectif secondaire qui est lui aussi très facile à réaliser et du coup des taux vont galérer à faire à t'empêcher de marquer des points parce qu'ils n'ont pas une grosse présence pour t'empêcher d'être de prendre les objectifs principaux et en plus bah leur adversaire en termes d'objectifs secondaires vont sans aucun problème scorer contre eux et donc du coup taux actuellement est un peu très handicapé par ça c'est ce qui fait qu'on les voit pas gagner de tournoi et qui sont un peu boudé en format équipe notamment mais quand on enlève ça dès que tu joues contre des il ya un vrai format équipe ouais et en fait dans les formats équipe c'est vachement important de faire des gros delta de points quand tu gagnes parce que c'est un score au point globaux et en fait quand toi tu as un taux qui gagne la game contre son adversaire mais que l'adversaire il a quand même marqué masse points ouais tu vois ça fait chier ça fait pas grand chose et c'est pour ça que taux est un peu boudé en équipe parce que en fait toutes les équipes toutes les toutes les factions peuvent scorer assez bien des points contre taux tu vois mais par contre taux score très bien aussi donc ça empêche pas la faction nécessairement de gagner mais les autres factions peuvent aussi gagner beaucoup de points contre taux tu vois donc c'est ce qui fait actuellement que la faction est pas top tiers mais je pense que si jamais il ya un équilibrage sur les objectifs secondaires il ya de grandes chances que taux soit top metta ça me surprendrait pas parce qu'en effet c'est très puissant mais évidemment ça a ses limites ça a ses limites une faction encore plus extrême que les taux c'est les chevaliers l'impérial knight ouais j'imagine j'imagine je connais pas bien l'impérial knight après j'en ai jamais affronté juste affronté chaos knight et c'était en fait qu'est ce que tu sniffes depuis tout à l'heure tu vois mistral il est où il est juste en dessous il est juste à droite on perd un peu je crois que c'était une idée techniquement c'est un peu comme les custodesses c'est une armée qui est née juste d'une unité c'est pas censé être une armée pour moi mais bon tranquille ça on va pas rentrer dans le débat sinon on va en fâcher certains c'est c'est pas les un peu trop d'armée côté impérium ah ouais je pense mon mec moi je moi chaque fois qu'on parle du jeu dès que jamais qu'il me dit je joue space marine moi c'est quoi tu joues les playmobil bleus les rouges des verts et juste dis moi la couleur tu joues et puis ça ira le space marine que j'ai joué en 500 points il me racontait des trucs je sentais bon je sais pourrais apparemment il tire apparemment d'arrivée son daca ouais apparemment il tire moi je vais juste lui foncer dedans plus d'accord c'est ok i have more daca j'ai vu trop à passer avec une fourche dorée laisse nous droit au bonheur non mais tranquille c'est juste qu'il ya des je dirais taux en eau du attire actuellement juste avant les estières je sais pas si ce serait quoi c'est chaos chaos je pense qu'il ya double estières pour moi c'est une autre planète eldar ko votant peut-être même si si votant c'est c'est pas double estières de quoi n'est pas double estières ah si si csm et eldar sont en double estières csm à 100% actuellement double estières pour moi c'est la plus forte armée du jeu ensuite je dirais votant parce que votant c'est débile les prix en fait leurs unites coûte 0 tank et font super mal mais genre la saturation est vraiment absurde donc votant c'est 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 stupide c'est une cuse qui doit être content ouais ensuite or que moi je mettrais or que juste derrière votre actuellement ouais les compétent en canoptex les compétés juste avec une certaine composition en canoptex légion hyper crypte pas mal aussi je pense c'est très bien même eldar et chaos sm ils volent loin au dessus des autres eldar en fait je pense que eldar parce que du coup moi j'ai testé eldar là contre eventis et bobby bobby que vous avez vu à la première warprom avec un guest eldar ça se plie bah ouais en fait eldar le truc c'est que si tu joues pas les trucs en fait dès que tu joues pas je pense la connerie la connerie que tu as fait avec mon eldar c'est que tu as ton unité de gardien fantôme c'est ça ouais tu les as tu les as fait sortir trop tard on s'en foutait en fait quand tu les as sorti alors si tu les as mis plutôt sur la table je pense que ça nous a vraiment fait chier mais je crois qu'ils pouvaient pas arriver vraiment avant parce que il y avait il y avait pas de charge oui mais c'est parce que tu les as mis en réserve mais en réalité tu les tu les mettais sur le plateau en mode bonjour ils sont là mais ils ont zéro tir ils auraient rien faire le problème c'est qu'ils seraient fait coucher mais oui ils auraient peut-être que tu les faisais avancer c'est cdv c'est pas des véhicules c'est de l'infanterie donc ça traversait les bâtiments c'est vrai ouais j'aurais peut-être dû les garder sur le bord au début quoi je l'entends je l'entendais faire c'est qu'il est là oui c'est vrai là tu sais ce qu'il est en train de faire là il est en tant que n'est pas parce qu'il y a kenny qui gueule oui oui c'est qui c'est qui ce con tu avais fait du 1v2 du coup ouais j'ai fait du 1v2 c'est pas facile 1v2 surtout quand tu joues deux armées différentes parce que j'ai joué eldar et to face à des gardes et orc et maintenant que j'y pense oui go face le match-up était un peu rude quand ça fait mal c'est même pas le match le match up qui était dur c'était la map si on était déjà proche oui bah oui parce qu'en fait on a en fait vous expliquez au nouvel an on a joué sur une table de cuisine donc donc pas aux normes réelles mais on était sur du 1200 points contre 1200 points donc bon c'est vrai qu'en termes de taille d'armée ça aurait peut-être était mieux 1000 1000 mais bon on était à 1200 1200 moi j'avais 600 points d'eldar 600 points de to ils avaient 600 points d'org et 600 points de death guard et et du coup en effet c'était c'était pas facile parce que moi je pouvais pas vraiment me planquer et et surtout faut réfléchir faut réfléchir à deux armées en même temps là où en face bon bobby débutait tu vois j'essayais aussi un peu d'aider bobby donc bon c'était un peu compliqué mais oui death guard c'est très violent en fait ce qui est marrant c'est que death guard j'ai l'impression que ça tape plus fort que ça de tank alors qu'avant pour moi c'était l'armée qui t'enquait de fou tu vois et aujourd'hui ça tank pas tant que ça je trouve tu trouvais que ça tapait si fort que ça mec en fait quand tu regardes les stratagèmes death guard ouais ouais je pense que en fait quand tu regardes les strata et leurs auras qui baissent la save en soit lors de la game qu'on a fait c'est surtout lui qui a tué moi c'est oui oui j'avoue que j'ai tenté une liste avec liste un peu funky c'est pas fou oh merde l'épaulette est à l'envers mdr j'ai mis l'épaulette à l'envers quel boloss tu l'as collé c'est pas grave c'est un toque qui est un peu con ça va je peux l'enlever oh putain ça c'est clutch j'ai pu l'enlever mais d'un point de vue rp c'était bien non non merci chat parce que je l'avais pas remarqué quel boloss tu fais un tu mets un petit nom tu écris un petit toto derrière toto ouais c'est ça il est rang toto il est rang toto c'est le c'est pas le fusil c'est quoi ce serait le fusil qui sera le plus de la bande quoi c'est censé être le sergent écoute on joue pas c'est ça tu vois c'est le simplet du régiment du coup tu lui fais son petit casque en violet pourtant il est pas furtif et nous on galère à le voir c'est vrai ça on serait ennuyé la patette j'aurais dû tu es trop sérieux j'aurais dû moi j'aurais eu un orc avec une épaulette à l'heure j'aurais dit bon c'est pas grave c'est rp c'est pas le c'est pas le fuseur le plus chaud du de l'arsenal quoi ouais c'est ça ta gueule kenny ta gueule kenny des fois non c'est bon j'ai fixe j'ai fixe mon erreur d'idiot par contre son épaulette elle remonte vachement où c'est c'est pas dingue mais bon écoutez le play it will do it will do ah putain par contre il faut que son faut que son jetpack faut que ça le fasse le jetpack là et parce que j'ai peint les j'ai peint les jetpack regardez cette belle farandale de osl je teste oli grâce à toi ah enjoy c'est pas que ça te plaire et nt ça va l'idée on en prendra un là oui c'est très bon ça j'ai j'avais testé une fois chez toi un truc je sais plus qu'elle j'en est resté c'est vrai que c'est très très pas ce bien est ce que l'annonce des figurines anniversaire l'éthéré te donne envie de faire une infidélité à foresight au mais moi j'ai déjà deux éthérés enfin j'ai on va en proxy et un éthéré classique sur drone donc moi j'ai déjà fait des infidélités façon malheureusement moi en fait actuellement je préfère jouer sans foresight parce que je trouve que foresight est pas il est il est trop nul au cac c'est triste mais il son profil au corps à corps est très situationnel le bœuf qu'il donne en général ça signifie la mort de l'escouade quand l'adversaire te met le clap back et du coup et moi j'aime bien avoir plein de points de commandement donc j'aime bien l'éthéré surtout que l'éthéré après je peux m'en servir pour faire des missions de défaire des secondaires et moi j'aime bien avoir plein de points de commandement pour spammer les grenades et les tanks shots et tout genre j'aime trop ces stratagèmes ils sont trop forts et vu que je joue beaucoup d'infanterie j'ai toujours de quoi balancer des grenades donc moi je spam dès que je peux faire des grenades j'en envoie tout le temps bah hier du coup j'ai fait une game contre sans sous c'était c'était la faible la foire aux grenades on a testé l'avion j'ai testé l'avion tôt mais en fait c'est juste avion v10 c'est dramatique c'est dramatique en fait le souci je sais pas ce que font games workshop sur les avions je sais pas pourquoi ils ont fait ça les avions déjà ont des stats qui sont minables pour de la v10 et en plus de ça il y a une règle qui fait que ben sert littéralement à rien non mais c'est clair j'aurais ils ont fait une règle son mode j'ai la flemme devant des avions ouais j'ai pas envie d'entendre des avions je sais pas je sais pas je sais pas je j'ai été hyper déçu tu avais quoi dans ton armée eldar j'avais deux fois cinq corsaires voïd river donc des petites crottes infanterie un prophète enfin un farcyre j'avais 5 race blade donc les palais les gardes les des versions raccord j'avais cinq manches et je crois que c'est tout à et un spirit sire avec mais riz blade voilà voilà elle est bête au final elles ont découpé les marines de la peste et elles ont découpé les crétines ouais elles ont volé l'objectif chez eux ça c'était rigolo mais bon la gamme était déjà fini ça a bien volé mais à mais bon après l'idée c'était aussi de fin c'était tu spoils pas ta nouvelle armée non non mais moi les eldar je les avais commencé en fin de v9 j'avais commencé à les peindre je m'étais saucer en une semaine j'avais pas un masse point et la v10 c'est sorti tout le monde disait que c'était busted et ça m'a complètement coupé l'envie de les faire parce que en fait moi j'aime pas j'aime pas que l'adversaire enfin je j'adore l'étau le seul point que j'ai avec l'étau c'est en général mes potes font la gueule quand je joue tôt parce que c'est vrai que c'est un style de jeu qui est assez rude et bon toi en fait c'était littéralement le seul dans le groupe où toi tu t'en bats les couilles parce qu'il ya match up il ya clairement match entre entre nos deux armées tu vois genre là actuellement il ya match on peut le dire mais c'est vrai que contre sans sou c'est compliqué pour lui contre trauma c'est très compliqué aussi surtout depuis la data slate le pauvre donc en fait genre j'étais en mode putain je joue tôt déjà dans la méta locale c'est fait faire un peu la gueule à mes mates si je me mets à jouer le dar et en plus que c'est pété ou à la flemme et puis je sais pas du coup j'ai complètement perdu l'envie de continuer le dar je pense que je reprendrai le dar quand probablement il y aura un style de jeu différent parce que actuellement ce qui me gêne vraiment avec le dar c'est que c'est un style de jeu qui est très ancré autour des gros tirs avec des gros châssis du tir indirect je trouve ça trop chiant je déteste le tir indirect dans 40 cas c'est s'il pouvait s'il pouvait ne pas y avoir de tir indirect je serai un homme heureux je trouve qu'il ya rien de plus chiant que de se faire pilonner derrière un mur sans que tu puisses interagir avec la figurine genre j'entends beaucoup les gens dire que tôt c'est toxique pour moi le style de jeu le plus toxique à affronter c'est astraminitarum parce qu'en fait les mecs qui spamment mortier menti corps et qui reste dans leur chaise tout le long de la game je vois pas trop le fun tu vois parce que littéralement tu joues tout seul littéralement alors que en taux quand tu veux tirer sur un mec tu es obligé de te montrer tu peux te cacher si tu joues les crisis mais les crises c'est super cher le stratagem il coûte 2cp enfin tu vois il ya un prix à payer alors quand tu spammes du tir indirect bon on s'emmerde tu vois j'ai joué contre un astraminitarum qui est très sympa c'est pas un problème avec le joueur tu vois je veux qu'on a un astraminitarum qui spammait les mortiers les menti corps et j'ai réussi à gagner la game quand même parce que j'ai marqué des points sur les objectifs et tout et j'avais mes breechers qu'on fait le qu'on soulevé le vraiment le la game avec les points mais à la fin j'avais plus qu'un tetra et un commandeur quoi j'avais plus rien et c'est vrai que tu as un peu ce sentiment de manque d'interaction tu vois donc du coup ouais pour moi le tir indirect j'aime pas ça et actuellement l'eldar ça se joue beaucoup sur ça ça se joue beaucoup sur des gros châssis ou des unités qui vont faire des gros tirs puissants et moi en fait chez les eldar j'aime beaucoup leur guerrier aspect j'aime beaucoup voilà les banshee les dire avengers les scorpions j'aime bien tu vois alors toutes ces escouades spécialisées d'infanterie moi c'est ça que j'aime bien chez zelda les motos jets aussi j'aime beaucoup les motos jets donc moi si je joue un eldar c'est plus avec des listes comme ça et là dans ce que j'ai vu dans les règles de détachement je trouve pas que les synergies soient incroyables et du coup ça me motive pas trop à jouer je veux pas que ce soit genre fort je veux juste qu'il y ait des règles qui supportent ce style de jeu vous voyez surtout ça tu as souvent ce sentiment là contre les taux aussi où ils ont une puissance de tir tellement supérieure aux autres que tu dois te focaliser sur les points n'aim pas la survie alors oui ça arrive avec cette certaine liste est un peu obligé parce qu'en effet tu pourras pas les dominer à l'attrition et mais je trouve que quand même quand en plus tu te fais dominer à l'attrition et en plus tu sais que tu pourras jamais interagir avec ça avec certains chars qui te spamment depuis derrière des murs je trouve que c'est encore pire tu vois ce qui a même pas raté d'espoir quoi je suis d'accord pour l'astra je suis joueur astra et ça m'emmerde de jouer beaucoup d'artillerie des blindés de l'infanterie c'est ça qui fait rêver mais je suis d'accord arcom la juice il est venu jouer chez moi on est pour sa première game de 40 cas je vais beaucoup expliquer les règles et tout et lui il jouait full infanterie avec deux rogales d'orne et il s'est régalé et je trouvais ça trop stylé comme style de jeu donc donc ouais j'ai joué le dar en v9 et v10 et j'ai moins apprécié le feeling de mon armée en v10 ouais ouais mais je peux comprendre mais le corps le truc satisfaisant par contre c'est ce côté bon je dois faire une charge vas-y je mets un 6 pour être sûr qu'il y ait un basse et j'ai plus d et ça c'est cool tu vois tu as des trucs où tu peux prévoir les moves vraiment cool vraiment clutch et ça j'aime bien c'est la partie de l'armée que j'ai trouvé cool tu vois mais à part ça ouais je trouve que le la règle d'armée et la mécanique de dé de destin privilégie trop ce côté gros tir con et je fais que des gros tir con et du coup je snipe tous les véhicules tu vois mais c'est pour ça que moi si je joue contre un eldar en taux je pense que j'ai de grandes chances de win parce que je vais juste lui mettre 200 200 infanteries sur le board et là il va être comme un con parce qu'il aura que des tirs anti-chars et je vais juste avancer et marquer masse point quoi c'est ça qui est drôle c'est qu'en fait eldar tu peux je pense très fortement le counter si tu joues mais masse piéton en fait genre je pense orc pareil ça va contre eldar tu joues masse piéton et il est en mode bah super j'ai des tirs anti-chars qui touchent à tous les coups mais ben je tue que un boys partir quoi c'est pas ouf quoi c'est le problème mais c'était le plus fort des boys ouais même pas ils peuvent même pas choisir le boys qui veut qu'ils abattent c'est ça qui est terrible mais bon je vais faire ma petite recette moi pour recouvrir ça parce que bon là c'est quand même très bleu je comparais si on compare avec le bleu le noir de l'armée envoyé là on va passer donc le petit manteau de moi c'est quand la date de la sortie de la data slate je crois que c'est genre mi janvier par là t'en ai déjà le set c'est probablement la semaine prochaine que ça sort mais apparemment il ya une fake data slate j'ai lu ça dans le chat tout à l'heure quoi cette news là j'ai joué contre melkor en v10 je l'ai moins apprécié ah tu as joué contre lui grézio coucou toi ça va je désire ce data slate putain et s'il y en a un dans le groupe qui est latent comme le messie c'est trop bien j'avoue le pauvre c'est compliqué hein data slate c'est quoi c'est une update c'est ça un patch ouais c'est un patch sur les points bonjour 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 tiens bon je le fais pour vous chat tu lui dis de venir il vient pète pète de dogo pète il pète il pète de dogo voilà je pète je pète je pète de dogo il aime bien voilà c'est bien c'est bien on regarde en mode bon ça va ça va oui ça va oui oui ça va oui ça va oui allez redescendre j'ai vu des leaks pour l'éditeur et tient un nid mais un skip c'est des fakes pour faire rager ah ouais c'est genre c'est quoi on est d'accord qu'une dataset c'est juste une update de points c'est tout ouais c'est genre toutes les armées du jeu qui tous les points changent quasiment sur des unités problématiques vous savez qui sont pas assez fortes ou quoi des fois tu as des points de règles qui sont changés genre par exemple les votans ils ont eu un gros changement sur leurs règles d'armée tu vois à la dernière genre il faut que je m'attende à ce que mozrog il passe à 160 points parce qu'il est trop cher ouais il est trop cher je pense je pense faut que je passe à 160 et un vue à trois aussi ça sera pas trop c'est vrai ça petit un vue à trois là en histoire qu'on soit bien tranquille quel plaisir question les custos ils ont été t'ennerves que ça en fait les custos bah ouais pour être honnête c'est un peu de la merde je sais pas j'avoue que j'ai pas affronté custo depuis la v10 en fait enfin depuis la v9 bah si le 2v2 qu'on a fait ah oui oui c'est vrai que c'est mon révélateur ouais c'est ça c'est vrai que c'était pas glorieux en fait ils sont en fait la dernière data slate pour beaucoup en fait souvent là pour vous parler de l'équilibrage du jeu la dernière data c'est qui est sorti il ya trois quatre mois les les gros joueurs ont dit on a payé une des meilleures data slate qui a reçu 40k en termes d'équilibrage avec le sang des custodesses parce qu'en fait la data slate était très très bien elle a équilibré vraiment bien le jeu à part pour ses sml d'armée sinon beaucoup de factions qui étaient fils battent de fou comme vota netto ou comme même si ça enfin jean il ya même en peut-être admis qu'ils sont encore restés à la traîne mais il ya quelques factions qui ont glow up beaucoup d'autres qui ont été équilibrés donc ça a été vraiment un bon équilibrage les custodesses ont pris trop cher genre c'est devenu claquer parce que c'est trop cher ça fait c'est pas tant que ça à distance c'est lent et leur règle d'armée est nulle à chier enfin genre il n'y a rien qui va quoi et du coup là il faut vraiment que c'est quelque chose et le problème c'est que c'est pas avec les points qui régleront le problème pour moi parce qu'en fait si tu fais baisser les points des custodesses tu es en mode ok mais c'est quoi la différence avec des spéces marines du coup tu vois genre c'est s'ils valent à peu près autant de points qu'un spéces marine on n'y est pas du tout sur le feeling custodesse tu vois alors qu'un custodesse est censé être un demi dieu sur le champ de bataille le mec qui est censé tout défoncer tu vois un custodesse ça doit fumer 10 boys sans sourciller dans le lore ils ont vraiment sans transpirer il est censé les déchirer dans le jeu un custodesse il se fait bonk par trois boys je veux littéralement trois boys sous ouag ils peuvent arracher la tête un custodesse trajean remember c'est un trajean il s'est fait assassiner par des boys oui mais c'est pas pris un coup de pare-chocs aussi non c'est un des alaruses je crois c'est ça il faut trouvera qu'on tire de trucs à chaque fois qu'on joue toi c'était gré tine qui font des kills moi une fois que tu as la dernière game ton gré tine il m'a tué un truc stylé je sais plus c'était quoi bah c'était c'était ton ton truc qui faisait savonnette de fou là mon truc il est savonnette ouais le truc qui arrêtait pas de s'enfuir et on s'est dit qu'il faut qu'on le sait chaud tire sinon c'est terminé donc c'est pas le sait pas c'est un des commandants non c'est ton truc c'était une exo à mon commandeur si si c'était un truc où genre tu tirs et tu dégages oui c'était un commandeur c'était c'est les gratines ils ont terminé et ensuite s'ils avaient terminé un des leaders de gk je sais pas j'ai pas le nom j'ai oublié au dernier de v2 c'est trajean qui a tué mozrog bon mozrog il a pris il a pris quelques foudres mais le truc c'est que mozrog à chaque fois il faut vraiment que c'est un plan quoi c'est à dire que c'est un projet c'est un projet à chaque fois c'est vraiment bon on va essayer de tuer on va essayer de tuer mozrog tu es sûr il ya vraiment ce côté bon bon ça fait chier mais on va essayer on va devoir on va devoir tuer lui en général bon moi je crois que la fois où je l'ai buté j'avais mis trois broadside dessus et c'est donc peut-être deux je crois qu'il n'a pas eu je crois que tu as déchaté de fou quand je l'avais tué genre tu avais raté tous ces désolé je m'intéresse un peu au warmer depuis que quelqu'un peut m'expliquer ce du seigneur des anneaux c'est juste une collaboration non c'est clairement une autre gamme de figurines c'est une autre gamme de figurines entièrement donc là je suis en train de vous expliquer je suis en train de faire ma petite recette de mix 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 je suis en train de c'est la mix je suis en train de mixer là c'est la sape je mix mais ouais non c'est compliqué là malheureusement pour les custodesses mais oui la date à cette j'ai beaucoup d'espoir et j'espère j'espère déjà il faut qu'il ya un changement sur leurs règles d'armée il faut qu'ils aient une fnp différente j'ai pas fnp 5 army wide en vrai bah ouais mais ça représenterait bien custodesses je sais pas en vrai je connais pas les custodesses je connais pas le lore mec t'imagines fnp 5 army wide c'est peut-être un peu broken on est d'accord c'est peut-être un peu pété mais moi je suis désolé il faut qu'ils soient plus tanky c'est pas possible après le problème de la fnp c'est que bah tu vas repartir sur une méta où c'est saturation tu mitraille tu mitraille tu mitraille et les armes anti-charts deviennent mieux alors pour ceux qui se demandent ce que c'est fnp c'est une règle qui s'appelle feel no pain et en gros c'est quand tu reçois des dégâts sur une figurine d'abord tu fais ce qu'on appelle une sauvegarde d'armure donc c'est pour savoir si ton armure te protège et si tu rates cette sauvegarde d'armure certaines figurines ont ce qu'on appelle une feel no pain et donc tu jettes encore un dé et si tu fais le résultat demandé par le feel no pain ou plus tu ne prends pas le dégâts donc la feel no pain c'est c'est un moyen de tanker encore plus malheureusement ça ralentit le jeu moi perso ça m'emmerde un peu les filles no pain mais il faut avouer que c'est une bonne manière de rendre certaines figurines très résistantes donc ouais ou plus de pv tu rajoutes deux pv sur les personnages tu mets un pv de plus sur toutes les infanteries de base custod je sais pas faut faire quelque chose parce que là c'est trop chiant c'est trop chiant il faut vraiment ce côté ouais ce feeling de putain chacun est super super solide super fort quoi t'en sors on va faire un petit point figue de la fille de d'eventis je suis juste en train de réfléchir aux couleurs c'est tout ça que ça ressemble à un orc qui réfléchit en fait l'avantage de l'orc c'est que littéralement je peux dire en quoi j'ai envie de peindre cette cette plaque et tu dis oh ben t'as fait tout le temps rouge mais là je vais en faire une bleue ça passe ok en train de s'assembler des paroles sages albus est censé être les spartiates du 300 dans le futur bas je sais le plus drôle le nerf des custodés c'est totalement indirect games a juste nerf les blessures dévastatrices en fait c'était pour les ailes d'art en fait les custodés ont mangé dans la gueule un nerf qui était destiné aux ailes d'art donc c'est pour ça un peu comme la stamp serge qui a mangé un nerf destiné aux unités aux impériales night qui dominait la meta alors qu'elle ne dominait pas la meta non il n'y a pas que ça vous avez pris trois nerfs après faut dire que les armées custodés dominaient de manière très conne au début de la v10 avec des blocs 20 genre il spamait leur unité de base et c'était trop chiant donc le nerf était mérité mais où putain et pas à ce point j'ai un peu aspergé des trucs c'est faille ah putain peut-être que j'arrête d'asperger des trucs partout j'ai vu le truc à propos de l'artiste j'ai cru que c'était vin diesel non je suis en mesure le mec a fait l'osté de fallout nul ça ils ont nerf à la blizzard voilà comme quoi il y a beaucoup de points communs pas trop on espère quand même on l'espère pour les dames qui travaillent chez game store shop allez les trois dames et demi je pense que je pense pas qu'il faut coudre ce jeu c'est clairement pas un milieu où il y a beaucoup de deux meufs malheureusement c'est disons que ça sent un peu le renfermer des fois et je pense que il y en a certaines qui s'y mettent qui doivent se sentir un peu agresser quand elles s'y mettent à en voir les réactions des fois là tu fais bon les gars je sais que vous êtes contente de voir un peu de la diversité mais calmez vous laissez la respirer ok je pense que j'oublie des parties tu annoncer ton projet de futur armé non je vous l'annoncerai à mon retour de petite pause j'aurai une pause fin janvier donc fin janvier je vous annonce ça j'ai très très hâte je vous cache pas je regarde les data slate les data sheet en boucle je réfléchis aux compos d'armée je réfléchis à ce que je veux enfin là c'est vraiment un projet d'armée qui me passionne autant sur le point de vue modélisme que gameplay donc j'ai trop 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 hâte de la commencer vraiment trop trop hâte j'ai commandé les premières boîtes et puis et puis bon ça va y aller quoi j'attends toujours l'event warhammer online avec les copains tout le serveur vous attend c'est vrai qu'on voulait faire ça oui c'est vrai que c'est un qui attrape ça c'est vrai qu'on voulait faire ça faudra que j'en reparle aux autres c'est vrai que c'était drôle quand on avait testé ça il ya des indices sur cette future armée non il n'y a pas d'indice je vous en ai pas du tout j'ai pas du tout spoil pour le coup c'est une armée qui se peint quoi c'est ça se peint ça se peint et ça se joue voilà et c'est des méchants comme toutes les armées de 40 pour ça je prends pas de risques du point de vue des orques personne n'est méchant oui c'est vrai après les orques sont des méchants après les orques font des trucs particulièrement horrible c'est justement c'était je regardais des vidéos de l'orque tu as vu elzrich non pas vu elzrich de hindomitus non non les orques bon ils font des bons massacres de civils et de civils et oui mais c'est justement c'est ce que j'allais dire c'est les orques qui ne sont pas méchants ils sont juste chaotiques c'est à dire qu'ils aiment la destruction ils aiment alors que je sais pas les elfes noirs je sais pas quoi j'ai plus comment il s'appelle les drocaries ouais voilà oui c'est vraiment les pires eux bon on peut pas dire que ce soit des mecs vachement sympa non non ils sont pas très ils sont plus plutôt plutôt des bons enfoirés on peut le dire je pense j'ai beaucoup de recréation sur ma sous couche comme avec vous ça se voit que c'est la première fille on apprend on apprend comme ça bon j'ai bien un nerf ça sent le smc drocari eldar mais non eldar j'ai des c'est pas eldar puisque j'ai déjà j'avais déjà commencé eldar et je dis que c'est une nouvelle armée ce que je peux vous dire c'est que je le conseille beaucoup je dis je dis souvent que je trouve court or qu'une des meilleures armées en termes de l'or et de diversité je suis d'accord les vautanes se battent pour quoi eux profitent c'est fou le corpo c'est fou les grosses corporations enfin c'est récoltes en fait les vautanes c'est jef bezos c'est les gens qui qui rasent la forêt amazonienne c'est le même lors que les que les caradon il me semble sensiblement moi je les voyais plus comme les humains dans anatar ah oui non mais j'étais allemand moi je restais dans les univers justement bling bling c'est non c'est alors c'est j'en avais déjà parlé tyrannide c'est cool à affronter mais visuellement il ya quand même moi le problème que j'ai avec les tyrannides c'est que en termes de l'or j'arrive pas à me projeter et je trouve pas ça passionnant en termes de l'or genre mi go it ouais c'est ça tu vois genre quand tu compares avec d'autres factions orde genre orc orc il ya plein de récits trop drôle il ya plein de personnages tyrannide c'est ça le lors quoi on va au mcdo oui c'est vraiment c'est le bouffe le bouffe et en fait c'est plus des récits d'impériaux en pls qui sont qui sont intéressants que réellement des trucs tu vois genre c'est ça le problème même s'il ya peu de chance si tu devais jouer à old world avec moi tu prendrais qui putain merde savoir pas chier si je devais jouer à old world qu'est-ce que je jouerais bas au elfe mec je pense que je jouais au elfe clairement moi c'est l'armée que je trouvais la plus stylée sur sur total war armor et c'est et les luminettes me frustre parce qu'ils ont des modèles très beau mais ils ont d'autres modèles que je trouve turbo chum comme leurs archers et tu vois donc donc ouais non je pense que ce serait au elfe le culte jean stiller en revanche c'est super intéressant les cultes jean stiller c'est vrai que leurs récits sont vachement intéressants parce que du coup c'est un peu des hybrides tu vois aller un indice alpha xenos ou chaos un indice ça s'achète sur game store shop ça s'achète du sur game store shop il tape au corps à corps et il tire à distance alors il tape au corps à corps on peut exclure quelques armes et quand même mais tôt il y a le farsight qui tape au corps à corps et mes petits piranhas de merde quand ils te chargent des véhicules qui peuvent pas qu'ils peuvent pas os voilà ils voilà ils font ça voilà c'est ça non mais en fait les gars ils se font une nouvelle armée de taux c'est exactement c'est d'une autre couleur c'est le mec les gars tout mais tu sais qu'il y en a c'est ça il ya des mecs genre il ya des il ya des mecs qui font genre deux armées mais genre ils font deux armées et reprennent les mêmes mais juste dans une autre couleur tu vois il y en a dans le chat qu'on fait ça est ce qu'il y en a dans le chat necron ça tape bien cac demander à sans sou il aimerait le souci c'est que pour moi un écran au cac c'est même souci que c'est même souci que custo cac c'est même si custo cac c'est que c'est bien c'est désormais le cul quoi ah non mais ça se traîne le cul et c'est mou de fou oui ils ont zéro re-roll zéro mots clés alors que custo par contre ça meule au cac oui ça meule mais bon c'est on reste sur le souci de la mobilité pour moi une armée cac qui est au moins ça meule et c'est après mec en vrai souci de mobilité techniquement le custo il a à peine ses charges avec oui juste le trauma dans la qu'un de mecs comme ça tu vois en fait c'est c'est aussi une question de composition tu vois genre hier la game contre sans sou on était en mode moi tu sais au début je lui présente ma liste et il me fait au frérot je sais pas tu vois genre il me dit mec je sais pas si on va passer un bon moment tu vois et moi il me disait qu'il allait jouer canoté courte par réflexe j'étais en mode pas quatre squads de breachers bref la totale full tetra bref et j'étais en mode ça va être dur tu vois et puis il monte sa liste et je suis en mode bon ok j'avoue il a joué trois chtanes et je me suis dit bon j'avoue ça risque d'être un peu rude tu vois donc on a un peu allégé ma liste mais malgré ça c'était dur pour lui parce que ben il n'avait pas le il n'avait pas le spam des trucs forts tu vois et en fait dès que tu as pas le spam des trucs qui fiabilise une liste qui la passe de c'est mignon comme liste à c'est vraiment fort ben ouais tu as pas la même discussion toi il se trouve que ta liste orc elle est naturellement forte tu vois tu vois c'est surtout que par la diversité des par la diversité des modèles qu'on a on peut facilement oui bah toi on peut s'orienter vers un truc qui est bien équilibré en fait c'est ça c'est à dire que je sais que si je joue contre trauma c'est à dire que il est un peu long quoi que ce soit je vais m'amuser à plus axé sur le tiers que que kak je pense que tu rebondis fort par contre contre maux tiers bon en tout cas oui bon ok c'est que j'ai fait ok ok attends un flash dit c'est damage 2 oui et à chaque fois il pouvait pas stratagème pour moins un dégâts je sais pas je crois qu'il l'a jamais fait mais le dire c'est que le moment où je l'ai eu après mec tu l'as fait avec des overwatches dont tu n'avais pas le droit de faire oui non mais si on parle si on parle de la game de v2 mais moi si on la première game v10 je sens qu'on avait fait à grenoble mais tu l'as tout à fait ça je n'avais pas fait aux marches c'était pas au verre âge que j'avais fait c'était un truc c'était en fait j'avais fait une j'avais fait un overwatch mais qui était totalement différent et qui était même nerfé de ce que je vous avais faire c'est parce que tu n'as pas même c'était sens où il m'avait dit s'il m'avait dit tu fais au verre âge j'ai le droit de choisir qu'un seul profil d'armes ah oui tu n'as qu'une arme en fait j'ai fait un overwatch tout pourri avec des des big shoot a ouais pour vous expliquer lors du précédent 2v2 qu'on a fait qui je pense a été notre meilleur en fait c'était le meilleur game de 2v2 oui oui si on tire le fait que je vois une chouette des trucs en overwatch mais oui bah pour trauma c'était rude parce qu'en fait et n6 avait plein de flash gits dans un battle wagon et il utilisait le stratagème qui permet de tirer sur un mec qui bouge près de toi pendant le tour de l'adversaire et en fait il utilisait en combo avec son gros transport de troupes et où il y avait où il y avait des mecs dedans qui pouvait tirer sauf que tu n'as pas le droit de faire ça en fait et on l'avait pas réalisé ça fait trois games qu'on se dit qu'il n'a pas le droit mais à chaque fois on oublie mais bref et du coup trauma il a perdu la moitié de son armée à cause de ça en fait j'y crois tellement que ça passe c'est ça ce qui est moi ce qui est prodigieux c'est que vraiment on n'y a pas pensé alors que on a déjà eu le cas tu vois c'est quand même sacrément con ouais ouais du coup du coup trauma a pris très cher sur cette game et malheureusement c'était un c'était une mauvaise interprétation des règles c'est ce qui triche justement à chaque fois c'est pas c'est pas c'est ça qui est terrible c'est que c'est pas volontaire il n'est pas il n'y a aucune malice n'y voyez aucune malice j'y crois juste tellement fort que c'est tout moi je crois le coup de le coup d'embrouille qui m'a fait qu'il m'a fait le plus rire c'est genre on était en game en 2v2 à l'association t'es obligé de le rappeler à chaque mais c'est trop non mais je le rappelle parce que c'est trop drôle à chaque fois après même j'ai le droit je suis pas je regarde pas toutes les voix après mais des fois j'y suis je l'entends et des fois j'ai des vues un qui m'a vraiment mec il a encore appelé ça non mais c'est drôle pour les gens vous êtes au courant vous savez de quoi j'ai parlé je pense qu'ils savent pas mec mais si vous savez vous savez vraiment si vous savez je leur dis pas je leur dis pas c'est l'histoire du truc c'est bon pas de problème on n'est pas là pour se bouler il y avait aucun problème il y avait aucun souci de quoi non non un an vous savez pas vous êtes au courant non non c'est pas non non c'est adorable je vous adore c'est la première fois que je regarde nous voir après m vous êtes vraiment le meilleur chat bon je raconte sur le droit c'est un peu le droit j'ai un peu c'est mon anecdote préférée c'est mon histoire préférée non mais en gros on commence une game en 2v2 on s'entraînait pour le tournoi 2v2 qu'on allait faire et donc eventis tu joues avec finlas qui est un joueur grey knight accessoirement un membre de la gif de trauma d'ailleurs trop marrant et donc la game commence tout ça moi je suis avec sans souci et bah liste des ventis somme toute classique des boys dans des trucs machin mozor tout ça et la game se passe et d'un coup nous on pioche l'objectif abatté des véhicules et du coup moi je me dis ok vas-y bah y'a quoi comme véhicule à fumer et là je me souviens que ces boys étaient dans un camion dans un truc qui il a fait débarquer ses boys et tu sais je regarde et je vois plus le truc là je me dis mais je regarde et il me dit je fais temps mais il est où il n'y avait pas un truc là parce que tes boys là ils sont arrivés ils sont arrivés comment ils ont pris à uber ils ont pris à uber je m'étais permis de retirer le truc parce que j'étais en mode en vrai le truc a servi à rien et je me suis fait dire on va le retirer on va voir surtout que bon là en fait la raison pour laquelle je fais ça c'est que la fois d'avant je me suis rendu compte enfin à la fois je t'ai rendu compte que j'avais un perso en plus oui dans ma liste et j'étais en mode putain fait chier je l'ai pas vu il avait rajouté bad rook et là et là je suis en mode putain je l'ai refait casse les couilles j'ai encore me tapé des réflexions pendant trois jours j'ai essayé de faire ça discret parce que du coup à pas assumer tu te fais rappeler ça tout le temps c'est ça et du coup il fait et tu sais il bégaye il me fait non mais en fait en fait je n'étais pas censé l'avoir et là je me regardais mec tu casses les couilles parce qu'en plus nous ça nous faisait un score facile c'est facile à tuer un véhicule donc j'avais même pas le droit de marquer les points sur sa merde oh putain je sais même pas si tu l'as remis au final tu l'as pas remis ouais donc j'ai eu dans le cul j'ai pas pu scorer bring it down de c'est vrai tu me dire je mets le meilleur ok on s'en foutait en vrai on s'est tellement fait péter la gueule que ça va rien changer mais bref du coup voilà c'était l'anecdote c'était drôle bon bah voilà oui c'est vrai là il ya quelqu'un qui dit et ça c'est ça je trouve ça scandaleux les boys les bisnaga boys on n'a pas le droit de mettre dans les battle wagons c'est très bien mais et c'est mais j'avais mis des bisnaga boys dans un battle wagon et c'est trop chiant parce qu'en gros si tu veux jouer des bisnaga boys et que tu veux les mettre dans un truc enfin dans un transport tu es obligé de les transporter en la kill rig le chariot la carriole qui tue la carriole qui tue la carriole qui tue quoi on va te baiser t'es mort la carriole qui tue et c'est vraiment ça qu'il y a toi c'est pas trop trop fait rire c'est la fois où eventis a inventé ses règles mais non il n'invente pas ses règles j'ai jamais inventé les règles après c'était des points de règles en fait c'est spécifique genre c'est en mode tu y pouvait pas tirer avec les troupes dans son transport alors que le transport dit que tu peux tirer et mistral c'est genre très spécifique et c'est genre ça a été ça a été fac notamment en fait le vrai problème ça a été l'overwatch alors que littéralement je vous montrais les règles et on va regarder il n'y a rien qui m'empêche parce que nous est en mode j'avoue oui et en fait s'il y avait une affaire double oua ah oui on avait pris double wag oui tu déclaré des doubles wag avant ça c'était v10 ça fait 9 v9 oui il n'empêche que pour l'instant il n'y a pas une seule game qu'on a fait ou tu as joué des règles correctement si si on a des gammes ensemble non tu as déclaré la wog pendant tu as déclaré la wog au même tour bah si mec tu n'aurais pas dû avoir une amuse à 5 là je vais arrêter de jouer je vais que par là ça personne me casse les couilles non mais tu es presque tu te rends compte tu es presque parce que là là c'est bon là non imagine la v11 elle arrive l'année prochaine non mais non mais là c'est bon si la prochaine c'est bon la prochaine c'est bon mais par contre moi je veux qu'on refasse un 2v2 là c'était trop bien imagine mon codex il change tout non mais si c'est bon on t'y est là ils disent bon finalement la règle des orques était bizarre on refait tout après il est presque juste avec le nouveau codex ça va changer putain c'est vrai il y a son codex qui arrive c'est ce que j'ai dit t'as dit v11 non j'ai dit imagine avec le codex il y a tout qui change ah pardon j'écoutais pas je croyais que tu parlais de la v11 non mais putain oui c'est vrai qu'avec le codex il va encore mal à tranquille tranquille ça va bien se passer mec tu auras juste de la lecture à faire pour moi merci voir hamburger pour les trois 38 mois yo alpha passer une bonne session moi j'attends que ça sèche mon petit manteau de noir quant à moi je relance une rune bg30 j'en fous le mage mais joy ceo ceo merci pour le prime merci ravenen oniraine merci phoenix pour le t1 bienvenue iravenor merci pour les 80 mois merci électro ghost pour les huit mois kofi tdb merci pour les 17 mois gros bill aussi merci pour les 67 mois de soutien notre bg3 aléatoire m'a vraiment donné envie de relancer une campagne entièrement là dessus en full random ah ouais ouais c'est pas je me demande si au bout d'un moment ça me devient pas un peu tu sais genre répétitif tu vois moi c'était c'était divinity que j'ai fait comme ça mais en mode de full random et en fait j'ai tellement mais après j'avais fini le jeu de base et mais c'est vrai que j'avais kiffé divinity en full random ouais ouais je sais pas je sais pas moi c'est tout le truc tu vois je sais pas merci merci kofi du cook robbie merci gravorn ragnard gros froc merci pour les 7 mois sleeper gros froc bah écoute c'est un ragnard gros froc ça c'est un genre space wolf je pense grosse couille space parade pour les deux ans l'estos pour les neuf mois salut alpha bonne année un grand merci pour tout ce que tu fais je me suis acheté hier ma première boîte de figurines une patrouille death watch ah les les c'est les mecs qui ont réussi à faire du racisme compétitif t'as les spécimens de base c'est le racisme casuel et les death watch c'est racisme compétitif comment ça bah c'est les antiques zénos c'est les forces spécial antiques zénos mais ça me fait trop rire le principe de l'impérium qui a du racisme casuel et du racisme compétitif j'avais vu ça dans adeptus ridiculus ça m'a fait trop rire cette comparaison tellement drôle cette ouais du spécisme c'est ça c'est carrément du spécisme c'est vrai c'est on va plus plutôt appeler ça du spécisme j'arrête de peindre de l'or les black templars sont pas mal dedans les black templars c'est un peu le c'est un peu le l'enfant l'enfant spécial quoi genre c'est c'est le c'est le c'est le c'est le frangin tu vois dans dans la dans la fratrie c'est celui qui est en mode non mais il est particulier il a le droit parce que c'est bobby je vais pas dire bobby parce qu'on a un peu qui s'appelle bobby il a droit parce que c'est titouan comment il s'appelle le frère de du doigt et déjà c'est moze c'est complètement le black templars c'est moze c'est moze c'est normal c'est le faire à 1000% il est spécial il a le droit mais tu sais en fait un principe tout bête c'est genre tous les espaces marines leur chapitre c'est mille mecs ils ont pas le droit d'être plus de mille d'accord c'est la règle tu sais depuis qu'il ya eu le truc des trahisons des résidors russes il ya une règle c'est t'as pas le droit d'être plus de mille sinon t'es trop puissant et tu peux renverser l'imperium tu vois donc ils sont pas plus de mille les black templars ils sont entre 5000 et dix mille pour voir parce qu'ils sont pas un chapitre c'est une légion des coups vraiment les mecs ils ont ils ont été en mode on s'en bat les couilles de votre truc nous on n'est pas un chapitre et du coup tu avais genre les boss de l'impérium ils étaient en mode ok vous faites chier mais bon écoutez vous êtes tellement tellement comme ça là qu'elle est faite vos trucs ok les mecs ils s'en battent les couilles oui c'est une croisade c'est ça non c'est ça c'est pas une croisade et du coup ils ont le droit d'être là tu parles des black templars c'est ça ouais et mais les space foes ils sont pas un peu des gènes aussi ils sont tous des jeunes tous les spécifiques sont des spécifiques c'est quoi c'est c'est les vikings c'est les ferries et ils sont eux ils sont mille non oui ils sont mille ah ok je pensais que c'était les mecs je pensais que c'était mec un peu rebelles en mode non mais nous on s'en fout on va dans ça c'est les black templars ok ok les black templars c'est c'est ils n'aiment pas les psykers ils ont ils ont zéro psyker ils n'aiment pas les psykers sauf leurs navigateurs tu as d'ailleurs en termes de navigateur dans le bois truc rigolo en termes de psyker justement dans le livre de gazgule au tout début on est introduit un perso c'est un no green psyker un no green psyker j'ai j'ai lu ça je te rends ok what the fuck et alors il est smart ouais ouais il est smart juste ok putain voilà donc ça existe ok mais tu sais que c'est marrant parce que les les eaux green quand ils les transforment en serviteurs c'est les serviteurs tu sais dans dark tide les les stations médicay c'est un serviteur tu vois genre tous les ordinateurs dans 40k c'est des humains en fait lobotomisés qui font l'ordinateur en fait ouais ça je sais ouais et en fait les eaux green quand ils se vont le botoniser devenir ils sont plus smart en serviteurs qu'en eaux green ils sont plus calmes et tout et c'est genre ils sont moins conscients plus calme ça alors je sais pas parce que moi la seule image des eaux green que j'ai c'est justement dark tide ils ont l'air d'avoir un tempérament un peu posé tu vois ouais en tout cas la manière de la manière dont ils sont on va dire doublés dans dark tide vraiment tu tu vois le gros mec qui est en mode c'est quoi comme une patate quoi ouais c'est ça le bon gars quoi ouais le bon gars la vidéo de warrior tiers sur les eaux green est génial c'est vrai qu'elle est rigolote ouais elle est marrante mais mais ouais mais tu sais tu as aussi les jean stealer cult quand ils contaminent des races quand ils contaminent les orques ça marche pas oui parce que parce que les orques contaminés par jean stealer ils sont tout calme ils sont ils veulent moins se battre et du coup les orques banque la gueule et il survit c'est comme c'est déjà déjà pareil c'est ce que j'étais revenu genre quand je me renseigne sur les orques j'ai appris que c'était la plus vieille race de l'univers avec les zeldars non c'est les necrons ah bah on me disait que c'était à l'origine c'était les orques et les ailes d'art en tout cas c'est la vidéo de l'orge la plus ancienne race et ça c'est les anciens les anciens ils ont créé les ailes d'art et les orques voilà pour se battre contre les necrons ah oui c'est les ailes d'art et les anciens mais c'est juste les failles la faction jouable par c'est jeu mais dans les joueurs c'est nécron les plus vieux c'est les boomers les boomers ultimes c'est les originales et ensuite à eldar et orc enfin croque ouais qui était des orques smart et hyper grand qui aurait éclaté tout le monde actuellement s'ils étaient restés à l'état où ils étaient sauf que les orques était vraiment en mode engineer de pour la guerre tu vois et du coup quand il ya eu plus il ya plus la guerre avec les necrons mais ils se sont tapés dessus entre eux et ils sont des gènes foules pour devenir des orques en fait mais du coup les orques il y avait un délire où ils sont insensibles à un truc une forme de corruption mais je sais plus laquelle parce que justement c'est j'ai réagissé au fait que j'ai un orque du cao je crois que je crois qu'il ya des vieux bouts de l'or comme quoi des orques qui aimaient corn mais je crois que ça ça a été ils ont juste ils ont été balancés avec corn enfin je sais qu'il ya un orque oui il ya un orque que corn il fait se battre dans son arène en mode hey you go boy parce que l'orque il est trop chaud il fait que se battre c'est mon petit champion ouais ouais c'est gore qui est mort qui les protège ouais ouais c'est ça on peut voir ce qu'a part avec ti bah ouais vas-y fais nous une petite update j'ai juste j'ai juste préparé le bon ce qui va arriver mais cette gomme elle est magique cette gomme c'est ouais là pour le coup on voit vraiment la différence de noir c'est assez fou ouais ça du coup c'est pour les curieux les amis c'est avec le fameux max d'art donc c'est en effet le ouais je peux confirmer c'est pas de la merde c'est en effet le noir le plus noir matt que j'ai vu ever en termes de peinture je les commandes et je les reçus il ya deux jours et je voulais tester aujourd'hui et en fait en effet pour faire des rendus gomme c'est incroyable parce que ça absorbe complètement faisait ça absorbe complètement la lumière en fait genre c'est pas mal c'est fou c'est incroyable donc si vous voulez vraiment faire du dark 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 ultra mat en effet je pense qu'il ya un truc à jouer avec cette cette couleur et ouais donc tu nous prépares ça pour du bronze ouais mec j'ai découvert une recette de doré g qui me donne de fou envie de la faire c'est du donc c'est du c'est du doré un peu donc c'est une peinture dorée de base un petit peu ancienne enfin qui fait un peu plus ancienne moins brillante par dessus tu tu brosses avec dur une leur brasse je crois et ensuite tu mets du dark angel green tu mets un la vie vers en fait ça te donne un espèce de un espèce d'or ancien ah oui mais c'est alors ça je l'ai vu mais si tu veux un or encore plus ancien tu fais un tu fais une base turquoise oui ça c'est pour le verre de gris pour faire un côté oxydé ouais ça c'est trop bien je fais turquoise ensuite tu peintons bah c'est ce que fait un petit beau avait mais en version je crois oui il avait cette recette il ya une photo de ça non je sais plus où je l'ai vu je l'avais noté attendez je vais vous donner les rêves en tout cas ça promesse bien rétributeur gold interview trop bien moi c'est mon préféré ouais mais justement normalement c'est pour ça que je t'avais demandé l'autre au début c'est que ma recette de bronze je le fais avec l'autre c'est à battre à zarko il est bien couvrant battre à zarko le dit c'est ça il est très très bien et du coup pour venir sur les orques il ya un truc que j'ai appris du sens et dit oh ça m'a fait marrer et je sais pas pourquoi mais je voulais une figurine comme ça ouais apparemment les orques ils transforment les météorites en vaisseau oui s'écraser sur les planètes il les yitent vraiment c'est comme ça qu'ils défoncent mais je bas parce que j'ai regardé la vidéo de hell's reach de indomitus et justement les orques c'est la ouag de gasgul c'est la plus grande ouag de gazgul ils se sont écrasés pas à base d'une météorite ils se sont écrasés depuis un space hulk ouais ouais mais après je crois qu'ils tèchent des météorites enfin genre ça fait partie de leur technique de base je sais que la contamination de base de la planète c'était genre gasgul a trouvé un space hulk et puis il est allé dedans et grâce à l'imaginarium des orques ça a fonctionné et ensuite c'était en mode bon je veux aller là bas et ils sont écrasés sur la planète et sans mode c'est bon on est là ouais bah écoute ça a marché oui plutôt bien marché moi je réfléchis à la suite je pense bon là mon noir je suis plutôt satisfait on est bien là là la petite vous avez vu la couche de black templar elle l'a bien assombrie et on garde les highlights ça va être bien comme ça mais dans le cycle de la bête c'est carrément une lune ah oui d'accord toujours quoi la plupart des space hulks sont des météorites ah ouais ils ont rasé une des villes en jetant des météorites attendre dans ce cas il y a un truc que j'ai pas compris les space hulks c'est pas les épaves de qui c'est des amalgames amalgames de vaisseaux c'est ça c'est une grosse épave de vaisseaux imperium et ouais ça c'est ça c'est un peu ça ouais j'en étais au moins ah oui je veux que je vais devoir peindre en effet le métallique des jambes parti un peu rebond le bras scorpion c'est pas mal en complément du pal thazar gold moins cuivré et plus doré ça marche bien pour les tuyaux et munitions moi ce qu'on m'a dit c'est que les peinture games métallique je m'enviens de faire avec des peaux blancs comme ça c'est les meilleurs quand il ya pas un peau blanc c'est pas c'est pas d'aussi bonne qualité genre le couvercle blanc indique que c'est tu peux y aller quoi ah bon ouais j'ai souvent vu ça comme conseil souvent souvent je l'ai vu j'ai peintre du jaune ça va être c'est vraiment là je suis sur les je suis sur la collection de peinture chiante le noir le doré le jaune est où le doré ça va là j'en ai chiant sur moi le doré j'aime bien j'aime bien j'aime bien de j'aime bien le bosser mais c'est vrai que les peintures métallique quand tu dois faire que ça moi je pourrais pas jouer nécron j'espoil que c'était pas nécron du coup ma prochaine armée mais je pourrais pas faire de nécron parce que peintre du métallique et faire du nmm j'ai pas j'ai une vie en fait j'ai pas le temps pour ça ou alors tu as encore tu fais encore un bait ça se trouve c'est un bait je fais genre je suis surpris et tout en mode ah mais oui tu as raison et en fait boum je vais jouer nécron parce que qu'est ce que j'ai hâte de faire faire des matchs miroir avec sans sou vraiment ma grande passion tu vois qui match miroir si match miroir la poivre trop hâte en fait histoire de lui pour lui montrer comment on joue sa faction tu vois tu es en vrai flemme c'est jamais feu l'image miroir tu n'as pas envie de faire du match miroir donc du coup oui comme indice pour la prochaine armée mesdames et messieurs vous voilà vous pouvez éliminer de la liste orc nécron custodes ah ouais or tu peux éliminer tu vas ouais désolé désolé no cramping en fait ça me fait marrer parce qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui est dans le groupe qui dit putain les orcs j'aimerais trop mais on est trop à y jouer en vrai je suis seul à jouer orc il y en a plein qui ont commencé l'incus s'il voulait il y en a plein qui ont commencé mais il ya personne qui a réellement joué orc non après entre les gens qui commencent et ceux qui jouent pour l'instant il n'y a que réellement de juice qui a commencé et qui direct a essayé de jouer bobby aussi et bobby oui c'est vrai après c'est plus simple de les accompagner pour leur faire faire des games quand on habite dans la même ville quoi c'est pas faux juice est bien par pifo ah oui c'est vrai qu'il voulait il voulait faire de l'or il aime bien les orcs de ceci ça mais mais juice ça passe son amour de de la de la guerre mécanisée de l'astra militarum a pris le dessus je sais pas où il en est là je sais pas s'il en a parlé récemment en live il n'a pas trop m'a pas pourquoi parce qu'il ya plein de petits recoins c'est pas très intéressant puis bon c'est peut-être parce que c'est la dixième que je peux encore peut-être là ce qui est cool c'est que quand je l'aurai peinte ouais aurait plus vraiment besoin de peindre d'autres crédits parce que c'est j'en ai douze mais étrangement cette phrase je l'ai entendu pas mal de fois ah bon c'est pas vrai donc toi non mais sur pas mal du dit à chaque fois sur lesquels bah et britchard storm surge c'est genre je n'ai pas dit que c'était la dame tu l'avais pas de ce moment j'en ai pas une putain et là oh qu'est ce que je vois après mec franchement quand tu pas quand tu joues plusieurs games t'es pas raisonnable non mais quand tu joues plusieurs games avec une unité qui est considérée comme nulle ou vraiment pas trop jouable et que elle fait des dingueries qu'est ce que tu as envie de faire tu prends un petit frère tu prends son petit frère elle va s'ennuyer toute seule c'est comme les chiens et puis après les pauvres c'est un mème sur insta ça c'est exactement ça la storm surge il faudrait que je le fasse au format au format même non mais je veux juste tester la liste double storm surge parce que c'est tellement atypique je me demande vraiment ce que ça donne tu vois après j'ai vite déchanté contre astra militarum il me l'a sorti en un tour avec un violet man russe et une manticore j'étais là ouais c'est pas si c'est pas si ouais ça tombe un peu vite tomber si tu veux je te sors une liste double stompas en face surtout que la storm surge est la full buff contre les unités titanic merci puis bon moi je sors deux stompas je peux pas jouer grand chose en plus c'est vrai c'est combien un stompas 800 ah c'est 800 points oui combien de pv je sais pas un milliard ça doit être genre rendu 14 qu'est-ce que c'est moche par contre c'est pas le truc le plus beau c'est ses chemins tombe pas c'est vraiment trop moche quoi c'est une belle robe que tu as je galère mes grands morts pour faire les papattes là tu peux aussi tenter storm surge plus tonard le tonard non c'est en fait le tonard coûte trop cher pour réellement que je continue à m'amuser dans la game je trouve que c'est trop de points dans une unité qui en plus tant que pas en tu me dis ton unit elle a une invue à 5 je pars du principe qu'elle n'a pas d'invue à 5 quand même ah non non mais moi je te dis en fait je déchate tellement sur mes jets si tu me dis ta grosse figue avec beaucoup de points de vie à une invue à 5 je te dis ok ça veut dire que si elle se fait focus par au moins trois unité anti char elle va tomber moi je me parle de ce principe je parle pas du principe que je réussis mes saves quand c'est des saves à 5 je parle du save invue ou invue ouais c'est bien 5 ouais mais malheureusement je trouve ça très léger quand en fait c'est la v10 ils ont dit que ça allait être moins létal bon c'est pas pour moi il ya trop de combos trop puissants qui peuvent te sortir un vu à 5 quand même vraiment une phrase de joueur orc de fou de fou un but à 5 c'est bien quand même vrai c'est bien c'est mieux que six ans moi j'aime bien non on a délai nous on est déjà vu à 6 non non des invue à 5 mais moi je trouve quoi en tout cas c'est ça m'a beaucoup aidé à calculer à faire du list building de réfléchir comme ça de réfléchir en mode tant que si tu vois si je compte sur un g de plus de 4 pourrait faire un truc c'est pas fiable et il faut pas que je compte dessus tu vois c'est un peu ce que je me dis c'est pour ça que j'aime bien les trucs vraiment fiables tu vois c'est un peu c'est un peu le problème c'est que moi je me dis ouah j'ai à 4 ça va passer et ça met toi c'est parce que tu jettes un milliard de dés aussi tu crois pas mais faut croire en l'âme des dés putain en parlant de des comptes sans souillère le pauvre en l'âme des dés mon vieux des dés du quoi tu l'as souillé bah non mais il avait vraiment pas de château des et moi c'était abusé mais est ce que c'est pas est-ce que c'est pas le lord de sans sou ça tu trouves qu'il a pas de château des moi je trouve je trouve que parmi tout notre groupe lui c'est vraiment les pires j'ai dans ses trompes mais non trop moi ça va non 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 c'est trop mâle par rapport à sans sou ça va trauma il a pas eu de game encore une seule où il était en mode putain j'ai fait des jets de fous sans sou la dernière fois tournoi à 500 points j'ai des idées par partie trauma mais oui c'est l'armée qui joue j'ai pas rien mais t'as pas tort j'ai envoyé à juice les print qu'il a demandé pour tesla une troupe de kata une troupe de snipe un pack conseiller régimentaire deux canons mais du sain juste qui est en mode full prod la foule pro d'industriel chez juice ça fait plaisir et puis faire les titres au tulle là c'est super chiant ok bon non c'est perdu c'est pas c'est quoi j'ai foutu de la peinture sur un canon je n'avais pas peint le canon encore donc osef je vais peut-être l'éloigner trauma round 2 il prie pour être en vie non mais c'est même pas ça le souci c'est que bah oui quand tu joues une armée qui a peu de modèles la moindre save raté t'es en mode super alors que quand tu joues du soir mais moi je le vois je joue des armées maintenant moi je joue ordres comme eventis en taux et quand tu perds trois gars tu en mode ok je m'en bats les couilles tu vois et c'est en fait c'est tellement fort parce que enfin moi je vous dis ce sentiment quand tu te fais tuer une unit où tu étais en mode ma vie cette unit c'est ma vie c'est ma mon fils ma bataille si elle meurt je perds la game putain dès que tu te l'as fait accrocher mais c'est horrible c'est vraiment en mode bon bah c'est perdu je ne savais pas qu'elles s'en aillent oh 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 je peux je peux ranger mes figues j'ai perdu ma j'ai perdu mon fils vraiment c'est ça tu vois et oui c'est ça le nombre mythique le random c'est pour ça que je trouve que ça ça reste un jeu qui a ce problème fondamental du ils ont ils ont du mal à écouter un c'est un truc là non non je sais je sais où tu vas j'ai cru que tu as lancé un débat je sais mais ça suffit non je m'en fous tu l'as dit une fois sur ta chaîne donc c'est bon c'est pour ça que pour moi le problème de qu'on aura toujours c'est que les armées élites ils leur font un moyen de contrecarrer ce côté random et je sais qu'il ya les relances tout ça mais la masse la masse bah en fait quand tu jettes 100 d tu peux pas faire 91 du 7 2d tu peux faire de tu peux il ya une probabilité qui dit tu peux faire de faire de 1 hier j'ai fait 3 à un moment et j'ai relancé j'ai refait 3 c'est la première fois que ça m'arrivait d'ailleurs trois tirs de missiles 3 1 let's go relance grâce au tetra 3-1 quel plaisir donc ouais ça alors que quand tu les descendais bah tu vas toujours lui en mettre plein la gueule quoi c'est ça qui est super fort et surtout dans une v10 avec autant de présence de mots clés comme sustained et l'état lit quand ta masse d et en plus les six font des dingueries c'est la fête n'importe quoi alpha est en train de nous dire qu'il allait jouer sista si stable gameplay a l'air vachement cool mais ça a l'air très dur à jouer si c'est ça c'est l'air vraiment vraiment dur à jouer je pense que c'est une des armées les plus dures à jouer du jeu actuellement ceci c'est ça tu dois constamment sacrifier des units franchement orc c'est chaud à jouer allez on va peindre ça va vous sinon c'est vrai que c'est chaud à jouer faut savoir par quel bout prendre la hache bah ouais attend faut savoir dans quel sens avancer mec c'est vrai c'est vrai dans quel sens courir faut faire des bons jeux d'advents ça demande du talent faut savoir jeter cd c'est vrai surtout quand ils sont petits d'accord que c'est c'est chaud c'est un peu chaud c'est la caméra bon l'editeur aussi c'est chaud c'est vrai que c'est chaud c'est chaud c'est chaud ça demande un petit cerveau quoi bon j'ai fini ou pas là tellement relou à peindre ça je pense que c'est bon surtout que quand je peins ça à chaque fois je me dis pourquoi je me fais chier c'est vraiment des détails que personne ira voir pardon excusez-moi chat il bluffe pour sista il va jouer ça excusez moi sista je pense que c'est l'armée de l'impérium la plus stylée si je dois être honnête avec vous je trouve que c'est l'armée esthétiquement parlant c'est probablement la plus stylée oh non orc de l'imperium ah oui lui il n'y a que les orcs qui existent donc si tu ne vais pas jouer orc tu jouerais quoi astra ah ouais il faudrait fou le tir indirect le connaissant il sera en fou le cancer c'est sûr il sera dans sa chaise là derrière vas-y hein ah fais une armée de gobelins astra astra parce que j'adore les j'adore l'aspect tonk euh j'aime les tanks ouais vraiment c'est eventis c'est le i like trains mais version tank voiture tout ce que tu es motorisé sur 40k ouais i like trains big gun and trains ouais pour ça qu'il y a un battle wagon j'en ai deux autres qu'il doit prendre ah tu veux en jouer 3 ouais c'est coûte combien un battle wagon 180 oui ça ça c'est un joueur qui est ça c'est un joueur qui est piqué quand il te sort le coup d'une unit mais tac au tac quand tu lui dis ça coûte combien de points et tu te réponds 185 quand il te répond les points et pas le coup en euros ça veut dire que c'est grave ça veut dire qu'il est parce que tu m'avais demandé le prix en euros non mais tu sais genre quand tu commences quand tu dis ça coûte combien la réponse tu dis en euros tu vois c'est quand tu as vraiment au game et que tu as un turbo nord du jeu que tu dis direct le coup en point tu vois ah putain non mais là je vous dis on est tous en mode la data slate elle arrive on scrute on scrute la data slate on est tous en mode alors comment est-ce que je peux comment est-ce que je peux grobiliser ma liste déjà vu sur play oui une armée astramitarum oui sur play on oui je l'ai vu elle est trop marrante oui je l'avais vu passer elle est trop drôle mais oui ça marchera trop bien pour toi une armée comme ça bon je pense que c'est bon un niveau des grands bêtes je pense pas que j'ai oublié le passage ok et la deuxième sinon votan aussi à votan et votan mais votan c'est plus vraiment pas par l'esthétique parce que l'aspect shooty j'aime ça me plaît pas je viens de dire que je voulais jouer astra de ma gueule de quoi oui non mais l'aspect shooty m'intéresse pas en fait le mec dit qu'il veut jouer astramitarum les nains je les aime bien en mode moi j'imagine des petits gadgets qui partent en mêlée tu vois ils ont des unit comme ça moi je sais mais il n'y en a pas assez oui bah ils sont tous nous oui toi tu veux ton petit gadget avec un bouclier qui est en mode pour le car à la carac et qui voilà c'est ça ouais d'accord ou un mec torse lui tu es un fire slayer quoi putain fire slayer par contre je suis désolé pas très beau bah pas très beau et puis surtout c'est monoton non c'est genre full la même unit quoi je suis désolé c'est si genre tu me montre un fire slayer je suis en mode ok c'est un fire slayer oh mistral quelle unit c'est qu'est ce qui bouffe là il a taquette il a trouvé un de tes mouchoirs il veut il veut il veut mon allergie aux acariens poubelle à la gauche là bas il parle fort quand même kenny il y arrive des trucs là il a l'air de souffrir je crois qu'il souffre fort là tiens c'est l'heure de manger qu'est ce qui se passe chez kenny ventis révèle qu'il aime les nains torse nus je pense qu'eventis il pouvait se faire une armée de nains où ils ont tous la tête de hasboula il sera content un kink inavoué après je crois que l'incus il voulait ce projet de faire que des nains hasboula 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 tellement galère d'accès jpp parce que je joue soulblight gravelobs sur aos c'est cool soulblight c'est une des armées aos que j'aime le plus perso avec les gars et le chaos oh mince j'ai spoile l'armée du coup dommage me mets aos c'était ça l'annonce tu es déjà dessus après c'est là qui va être contente il ya tellement de la c'est marrant parce que maintenant tu vois sur le discord il ya vraiment de la tentative de corruption sur les autres jeux genre chacun s'apprêche sa paroisse et des fois je suis en mode il ya un peu il ya un peu ce côté chacun défend son petit son petit terre terre ouais parce qu'au final pressé à elle s'est pas lancé sur 44 elle voulait pas faire une armée elle a commencé si ça ah oui mais après ça la branche ça lui branche vraiment les cista ou vite fait vite fait je crois que même on avait un peu parlé était un peu en mode non 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 c'était elle avait commencé tyrannide non pardon comment c'est tyrannide d'avait la flemme justement les parties c'est à en même temps en termes de modélisme je trouve c'est ça c'est quand même plus cool c'est un ami de faut aimer pour me faut aimer prendre de la chair et et de la kittine et tout ça quoi ok ok je l'ai détruis dans le chat tout ce coup tu dis quoi les vêtements et tout ça ça manque de rats sur 40 cas pour presser un peu mais je sais pas pourquoi il kiffira ça vient d'où l'expérience dans son enfance qu'il a fait aimer les rats c'est plus qu'elle m'avait répondu quand je vais poser la question à voir après j'ai bien hâte là de finir de peindre les jambes parce que boudiou que c'est chiant après je vais passer un lavis dessus drakenhoff nightshade moi chaque fois que je fais une figurine c'est ce sont des gerbilles j'ai gerbil oui ce cas là ouais c'est gerbil je crois que je j'ai trop hâte de finir le coloriage pour passer au weathering c'est vraiment la partie que je préfère attend attend parce que là on vient de ce qu'il beaucoup trop vite comment ça gerbil le nom de ces gerbil gerbil c'est des rongeurs pourquoi est ce que le nom est aussi dégueulasse gerbil il quand même le mot gerbe dans gerbil quoi c'est pas fou non mais c'est dégueulasse comme nom je crois il y a rien choquant ça prend enfin j'entends ce mot il y a aussi billes dans gerbil je sais pas ouais je sais pas moi je vois surtout le gerbe ça donne pas trop envie quand même gerbil après moi ma première expérience avec un rat avec un rongeur quand j'étais petit était pas ouf c'est quoi on était dans mon j'ai grandi dans une ferme qui avait été rénové par mes parents et en gros j'ai des dehors à déplacer du matos et on avait des grosses en fait c'était là où on a dans les bûches c'est ça non non parce que moi j'ai eu ça oui non non là où on habita il y avait une ancienne poissonnerie en fait c'était une ferme et il y avait une grosse porte de frigo qui était genre dans le jardin enfin dans le jardin une grosse porte de frigo ouais juste la porte ouais juste la porte parce que c'était une poissonnerie qui avait complètement été démantelée tu vois et on avait pourquoi mon père avait gardé la porte et d'autres trucs et en fait il y avait la grosse porte qui était étalée sur la pelouse et il m'avait demandé d'aller d'aller la bouger de la bouger sur un côté et surprise surprise et en fait je la soulève et je vois qu'il y a des et en fait je vois un petit rongeur peut-être un mulot ou quoi j'ai pris peur et j'ai laissé la porte hyper lourde tomber oui ça fait pro que ça fait petit mais j'ai fait exactement la même chose mais avec les bûches parce que nous on se chauffait au on a une cheminée on chauffait au bois puis je soulève une bûche et une petite souris en dessous réflexe je lâche la bûche et bah écoute il y avait de la viande c'était ciao à moi c'était bien gore parce que genre ça avait splatch ça avait bien parce que évidemment curieux de voir s'il était encore là j'ai soulevé le truc j'ai vu le sang j'ai fait je crois qu'il est mort j'ai pas de fnp blessure dévastatrice attaque porte de frigo ah là il y a eu un il ya en effet eu une blessure dévastatrice la save la save à 6 à pas tanker c'était du pa-4 en moi donc ouais non c'était un peu moi c'était ma première rencontre avec un rongeur du coup pas ouf quoi tu te souviens du rongeur à new york oh putain oui le gros rat qui va marcher sur oui tu as marché dessus il s'en battait les couilles littéralement après il t'a mis un shoot après il t'a dit avec un accent what are you doing what are you going ah ouais ouais on était à new york et il y a un rat dans la rue qui a marché sur le pied d'eventis on était avec sarah copona et on te voyait on te voyait devant nous et j'ai vu le rat je fais mec et tu t'es retourné tu l'as senti oui mais en fait comme il m'a marché dessus je n'ai pas fait exprès mais j'ai mis un shoot et right en mode c'est vrai limite il se retourne en te regardant votre foc c'est quoi ah ouais ils s'en battent les coups les règles et les coups il est à l'air à nuyork c'est ouf on me dit que souvent quand entend des cris des cris dans la rue genre à harlem et tout c'est assez des rats qui font peur aux gens en fait genre dans les poubelles les gens qui vont jeter un truc dans une poubelle et d'un coup il ya un rat qui sort mais ah ouais laisse tomber c'est un délire mais c'est dégueulasse en new york c'est tellement mal c'est le pire c'est les poubelles en fait les poubelles c'est une catastrophe là-bas vraiment les rangs des guns pas loin pas loin en vrai ouais non mais c'était c'était une expérience et puis ils sont gros en plus ils bouffent bien ça c'est clair que ouais celui qui t'a marché dessus il était il était costaud il était bien juteux un beau bébé beau bébé bon je crois que j'ai fini les jambes les bulges pas du tout galéré un petit peu et maintenant je vais faire un brossage très léger avec du grey night steel bonsoir il ya la suite de la run twitch urge ce soir ce soir je vais jouer je vais voir où vous en êtes je vais découvrir ce que vous avez fait parce que je me suis pas spoil je sais juste que vous êtes juste avant la crèche des githyanki donc je vais jouer et je pense qu'on sera off demain et je pense qu'on va un peu attribuer un jour dans la semaine ou deux sur la run twitch parce que le marathon va être quand même très long et j'ai plus envie que ça devienne épisodique plutôt que je me dise qu'on fait que ça pendant un mois parce que sinon ça va être bas ça va être un peu lourd de faire vraiment que ça que ça que ça que ça et surtout je pense aux gens qui ne suivent pas nécessairement la run twitch urge qui vont tomber tout le temps sur la chaîne sur ça j'ai pas envie qu'ils pensent que là on fait que ça sur la chaîne en ce moment parce que je garde quand même un une programmation on fait d'autres trucs et et je veux pas qu'on tunnel vision non plus totalement dessus mais on va en parler tout à l'heure est ce que je vais faire une shrouded le 24 à sa sortie non je serai pas là mais après juste après sa sortie oui juste après probablement le 26 ou le 27 vu que tu es avec des petits demandes et quand sera le prochain la prochaine random race la question voilà ça dépend pas que de moi voilà voilà une fois quand j'avais 13 ans j'avais coincé un rat dans ma cave qui faisait la taille de mon avant-bras sans compter la queue mon père est arrivé avec un couteau scotché à un manche de ballet disons que le cri de la bête est assez mémorable or putain ton père le vache le stormcast quoi je vais avec la bête le ratier pourquoi les necrons sont si forts ils sont pas si fort enfin pas si fort les necrons ils sont bien le daron c'est une albarde tout seul quoi la coutille fête maison trop chaud mais qui trop chaud est ce qu'il ya d'autres détails qui m'échappent donc toi tu es un peu ce qu'on peut appeler un social painter toi tu as un social painter tu as besoin d'être en groupe pour peindre ouais j'aime bien j'aime bien parce que je sens à ce côté discussion en fait je sais c'est quand je prends solo je verra rapidement arrivé au stade où je suis en mai face à ses propres pensées ses propres démons non c'est pas ça mais c'est juste ces gens j'aime bien discuter en même temps juste à voir ne serait-ce que non mais bien sûr des partages de d'anecdotes ou même de techniques et tout c'est plus marrant je peux le partage quoi tu peux le partage bien sûr je les comprends j'aime bien j'aime bien comme ça partage un peu messieurs et ouais quand je suis tout seul en fait genre j'arrive vraiment à avancer d'une traite ouais faire un modèle d'une traite tout seul ouais c'est j'arrive pas je m'y prends toujours à 4,5 fois en français ce qui est un peu trop long peut-être ça oui ça je sais que mon process est long mais j'aime bien le process c'est vraiment ces coloriages weathering et j'aime bien c'est trop long clairement mais ce qui fait que j'aime bien chaque fois que je vous envoie les photos ou littéralement on dirait en fait mes figurines avant que je fasse le weathering on dirait des jouets fischer price oui de ouf j'adore le ouf c'est un style c'est un style et quand je finis le weathering ça va quelques jours mon père a aspiré deux souris dans le placard du grand père avant de les relâcher aspiré avec un inspirateur bon on est pas mal sur ces armures noires on est pas mal pas mal il va falloir que je fasse des cuissardes aussi mais avant ça on va faire le brossage alors là faut que je fasse un brossage très léger en green steel pas que vieille trop fort sinon je vais vite ruiner mes efforts ok ok ça va comme tu veux du coup toi tu fais des trucs en bleu je me questionne beaucoup ouais j'aime bien foutre des couleurs un peu what the fuck mais je me questionne beaucoup sur les couleurs des missiles restants j'aime bien quand il ya des jeux de couleurs mais là ce que j'aime bien et donc Sous-titrage ST' 501 ... 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 ça me dérange très très fort. C'est fascinant parce que c'est vraiment bizarre, tu vois. Et c'est là que tu vois que Lya est très forte pour faire des trucs qui sont vraiment uncanny. C'est vraiment bizarre, qui dérange de fou parce que ça ressemble, mais c'est pas ça. Ce côté un peu il y a cauchemar, tu vois. Ou quand tu vois des trucs dans un cauchemar, t'as l'impression que c'est réel et non. T'arrives à te voir de manière aussi nette en rêve ou en cauchemar. C'est turbo flou, mec, je me souviens jamais des détails. Non, bien sûr, mais dans le cauchemar, t'as l'impression que c'est réel, tu vois. C'est ce feeling de t'as l'impression que c'est réel, mais non, c'est what the fuck, tu vois. C'est ça qui fait que c'est bizarre, tu vois. Bah oui, je pense que c'est bien que dans un sachet de 6, il y a souvent 5, c'est vrai ça. C'est bien vrai, c'est vraiment l'inverse. Ah non. J'ai bientôt fini ça. Après ça va être un petit passage de flèche terreur. Il faut pas se faire chier. Oh merde. Ah, c'est une erreur. C'est juste que j'ai de la ponctue en mettant plein les doigts et j'ai manipulé. C'est une erreur. Vous pouvez me laver les mains. Hop. Les jambières renforcées de Crysis, elles sont super reloues à travailler. Elles sont vraiment turbo reloues. Hum hum hum. Et ouais, si vous voulez un peu, si vous voulez bien un truc glauque là, allez checker la pub, le commercial, le McDonald's commercial. Il est très, 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 très bizarre. Très, très bizarre. McDo France a fait un rappel dans les locaux de plusieurs restos pour dire que c'est interdit de divulguer des infos non-improuvées McDo. Ok. Ah, Eventis ! Eventis ! Putain. Il va pas tirer le micro. Il était allé se laver les mains. Oui, oui, oui. Parce qu'il avait de la peinture plein les mains. Il était pas en train de pisser. C'est justement la connerie. C'est pour ça que j'étais en mode Oh putain, il est parti pisser avec le micro. Non, c'est justement, l'origine de la connerie, elle se regarde. C'est qu'en fait, je commençais à faire le dry brush du pneu et malheureusement, j'avais de la peinture balitaïque sur les mains. Et donc, du coup, en touchant, en manipulant ma figurine, j'en ai mis un peu partout. C'est rien de grave, ça se rattrape. Mais non, je ne suis pas parti pisser. C'était simplement le lavabo. Il est parti. Direct, hein. Direct, mec. Non, c'est pas grave. Je vois l'esprit des viewers, quoi. Oh, bah t'inquiète que... T'inquiète. Ce sera moins pire que Locke. Ah, c'est Locke qui part pisser avec son micro ? Oui, il fait exprès. Mais putain, il est dégueulasse. Putain, vraiment, quoi. C'est pas grave. Par contre, du coup, il a une portée de... Il a une sacrée portée, le micro, hein. Bah ouais, c'est un bon sans fil, hein. Bah comme les autres qu'on avait au State, hein. Non, c'est des très très bons micros, ceux-là. Pour le coup, ils sont... Ils sont excellents. Du coup, t'as panique. Ah oui, j'étais en mode putain, pitié, quoi. Pitié, on va éviter les sons de Pissou pendant le stream, quoi. C'est pas le truc le plus agréable du monde. Petit Waraprem, là, avec un petit ASMR en arrière, là. Pss, 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 pss. Super, quoi. Le plaisir. OK. 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 OK, let's go. Fais gueule, Kenny. Let's go. Quand il dit let's go en boucle, comme ça, je deviens ouf, des fois. Ah non, mais après, il... Ah, il habitait, quoi. C'est la jeunesse. T'es vraiment le vieux en train de peindre. Ah, c'est la jeunesse. Les petits jeunes, il faut les laisser jouer à la guerre. Nous, on peint la guerre. Hop. Ouais, putain, la jambière, elle est trop chiante à peindre. Elle rentre dans quoi, la jambière ? En fait, c'est genre une forme qui, ensuite, se met dans un coin. Ah oui. Et du coup, elle est super rouge. Je la déteste. Et à chaque fois, je la mets. Parce que je me dis, il a une armure iridium, machin. Alors qu'il n'y a plus d'armure iridium en V10. Bref. Je suis con. On va faire le Rykland Fleshshade sur le métallique. Sur le gold. Il est quasi vide, mon pot de Rykland Fleshshade. C'est un drame. C'est une victoire, apparemment. D'après Kenny, c'est une victoire. Après, est-ce que c'est une victoire dans la défaite ? On ne sait pas. Il pose trop de questions, là. Il est trop chargé, là. Voilà. C'est bon. Tac. OK. OK. Bon, au final, j'aurais fait le plus relou. Parce que là, il est déjà 19h35. Bon, on a encore du temps, tranquille. Le salon, normalement, est fermé. On le rappelle, le thème aujourd'hui, c'était Orcs. On va voir vos créations Orcs. Et dans deux semaines, ça va être l'anniversaire de la War Apprem. Waouh. Ça va être l'anniversaire, les trois ans. Ah oui, déjà, putain, la vache. Les trois ans, ouais. Les trois ans du début de l'aventure. Pentool. Parce que le 21... C'était le 21 janvier 2021. La première fois que je vous ai fait un stream de montage avec mes premières infanteries Breacher. Enfin, non. Gaillette à l'époque. C'était les tout premiers. Un grand moment. Ouais, ça passe trop vite, trois ans. C'est abusé, hein. T'aurais vu que c'est passé très, très, très vite. J'ai mis deux billes dedans. Je suis un peu énervé. Salut, Linkus. J'ai profité du live pour finir deux, trois Votan, tiens. Bonjour, Linkus. Vas-y, hein. Linkus, tes Votan, ils vont probablement se faire nerf, là. Dommage, hein. T'as pas eu le temps de les jouer. Pas de bol. Pas de bol, mec. Pas de bol. Dommage. Pas de bol. Ils vont redevenir merdiques, là. Ça y est, ils étaient trop forts. Games Workshop va les défoncer. Pas de chance. C'est une idée de merde que j'ai actuellement. Si, c'est une idée de merde, hein. Hop. J'avoue. Trois ans que Alpha m'a corrompu et que mon compte en banque est porté d'Espork. Bah, désolé. En vrai, désolé, hein. Parce que c'est vrai que... C'est un vrai souci d'addiction, ces petites figurines en plastique. Quand même, il faut le dire, hein. Il faut dire ce qu'il y a, hein. Il faut dire ce qu'il y a, hein. Hop. Bah alors ? Bah alors ? Pourquoi il s'énerve, le Pépère ? Il me défend. Je pense qu'il a senti le moment. Ah. Par contre, si au moment, il ouvre en mode salut, il faut qu'il fasse gaffe à lui. Il va se faire bouffer le fiac. Mistral. Ça va ? Il est juste derrière moi, là. Il est possible d'avoir le nom de la Super Dark de Green Stuff World. C'est celle-ci. Max Darth, the blackest black de Green Stuff World. Et je dois avouer que c'est assez exceptionnel. Jolie la teinte noire. Merci beaucoup, mon bon lyncus. Merci beaucoup. On a essayé de faire quelque chose de clean, de plopple. Je suis plutôt content du résultat. Ah, je n'ai pas fait le doré de l'autre Burst Ganon. Je vais le faire de ce pas. Je ne sais pas quelle addiction, ma pile of shame ne fait que 240 figues. Putain. Ça commence à faire beaucoup, là. Bon, on me demandait qu'est-ce qu'il me reste à peindre en taux. En taux, globalement, il me reste... Là, dans ma pile of shame taux, j'ai donc la Storm Surge. J'ai trois piranhas. Et deux ou trois broadsides. Un truc comme ça. Donc, il me reste ça, globalement, en taux. Et après, je n'aurai pas l'essentiel de ma pile of shame. Si, j'ai encore le bombardier, là, mon Sun Shark Bomber. Mais franchement, quand une figue est aussi merdique, et en plus qu'elle ne vous donne pas tant envie que ça en termes de modélisme, bon, c'est sûr que vous n'êtes pas trop motivé pour la peindre, quoi. Parce que vraiment, en V10 Games Workshop, on décidait que les avions, c'était non. C'était fini. Je te dis, il y a content sushi. Je l'ai joué. J'ai fait apparaître la figurine. En plus, j'ai payé un CP pour la faire arriver en rapide ingress. Ouais. Ensuite, je lui ai fait faire un mouvement across the map. Ouais. J'ai tiré derrière les lignes ennemies. Sauf que derrière les lignes ennemies, ça ne marche pas quand c'est un avion. Ah lol. Donc, la seule mission pour laquelle ce truc de merde pourrait être bien, ne marche pas. Et je suis passé au-dessus d'un Qtan. Je l'ai bombardé. Je lui ai fait 3 BM ou 2 BM. Non, je lui ai fait 2 BM et il en a sauvegardé une. Et du coup, il a fait un dégât à un Qtan. Et après, il a raté tous ses tirs. C'est pas mal. Et après, il s'est fait OS. En donnant des points, abattez-le. Donc, j'étais content. Globalement, l'avion s'est validé comme de la belle merde. 160 points, j'étais là. Super. Ça fait mes 10 ans. Ah non, mais c'est terrible. C'est grave ce qu'ils ont fait aux avions. Pour vos avions, quoi. Allez, avions. Le Razor-Char qui fait des surprises. Bah écoute, je suis pas au courant de la surprise. De quelle surprise tu parles ? Parce qu'en vrai, je trouve ça éclaté. Justement, c'est ça la surprise. C'est le fait que tu donnes des points aux ennemis. Je pense que c'est ça. Surprise du chef. Oh, il est bien. Il est bien cet œil là. Je suis content. Il est clean. Oh. Eh. Je suis plutôt content là. Ça rend plutôt bien. Parce qu'à chaque fois, les yeux de Crysis, c'est un peu turbo relou à faire. Il est bien quand il y a le... Voilà. La petite auréole, c'est parfait. Parce que ça fait un petit effet d'OSL. Pour ton anniversaire, j'ai sorti mes trois aéronefs. Ça te plaît ? Les points gratos ? Mais de fou. De fou. Clairement, les avions, il y en a très peu qui méritent d'être pris. En Astra, tu as la Valkyrie pour le côté transport de troupes qui peuvent pop derrière les lignes ennemies. Mais sinon, c'est nul. Ah, j'avoue que ça peut être sympa de drop des troupes derrière les lignes ennemies. Mais bon, tu drop une escouade de gardes impériaux, quoi. Ouais, c'est ça. C'est un peu mou du genou quand même en termes de dégâts et de résistance garde impériale. C'est toujours ça de pris, hein. Ouais, ouais, mais bon. C'est pas... C'est une option en plus. C'est pas clair, quoi. C'est pas clair. C'est pas un truc de zinzin, quoi. Ok. Bon. Je vais mettre le reclame fêché sur ça. Non, on est pas mal. En V8, les avions étaient OP. Ah ouais. En V9, il y a un moment, l'avion Tho était OP. Mais je me demande si c'est pas à cause de l'avion Tho. Mais je crois que les Tho, ils ont provoqué des nerfs assez horribles. Genre, les Tho, leur tir indirect a traumatisé tout le monde en V9. Du coup, nous, actuellement, en V10, le tir indirect des Tho, c'est le pire du jeu, quasiment. Il est vraiment nul à chier. Mais par contre, les autres factions qui en ont, eux, ça va. Et pareil pour les Aérodines. Gros nerf des Aérodines parce qu'il y avait des listes Tho à base de bombardiers qui étaient trop fortes. Bref, c'est peut-être pour ça que les Tho sont si détestés. Écoute... Tellement que tu vois, je change de faction. Faut pas s'étonner, mec. Je change de faction tellement j'en ai marre de vous entendre chouiner, là. Comment ça, vous entendre ? Tu chouines, non ? Tu chouines, non ? En train de dire que c'est pas bien et tout. Je dis, faut pas s'étonner, vous serez détestés, c'est tout. Les Tho sont détestés parce que les gens ne sont pas prêts pour la vérité du bien commun. Du bien suprême, tu veux dire ? T'es Kael, je savais pas que t'étais sympathisant Tho. C'est bien, ça fait plaisir. On est trois. Bande de bâtards, on est trois. Ça fait plaisir. Et PTSD, des copters orcs. Pourquoi ? C'était cheaté les copters orcs ? J'ai une idée. Je te cache pas que c'est bien de la merde en ce moment. Ils sont détestés parce que c'est une armée de tir 100%. Je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Il y a ce côté armée de tir. Je pense que beaucoup de gens, quand ils commencent à jouer, si leurs potes jouent Tho, ils jouent avec pas beaucoup de décors. Parce que les premières maps... Nous, la première game qu'on a fait, il y avait très peu de décors. Et du coup, le Tho, il se fait plaisir niveau ligne de vue. Parce que, naturellement, tu te dis que c'est un jeu d'armée qui s'affronte, tu vas pas mettre des bâtiments dans tous les sens. Sauf que t'es censé jouer avec ça. Et du coup, les premières games, les gens se font défoncer parce qu'ils peuvent pas se cacher. Et ensuite, quand les Tho sont sortis, il y a eu un peu les vieux boomers de l'époque qui étaient un peu en mode, les Tho c'est de la merde, c'est pas Grintark et tout. Et qui ont trouvé l'addition de la faction mauvaise. Qui ont créé un peu cet état d'esprit où c'est marrant de taper sur le Tho. Et en fait, je pense qu'il y a eu une accumulation de tout ça qui fait que la faction est souvent, elle se fait bolosser. En plus, ils ont ce côté un peu, ils sont faibles parce qu'ils sont pas très gros. Tout ça. Il y a un peu tout un mix. Il y a un peu tout un mix. Mais actuellement, purement en termes de gameplay, je pense que Votan et Astra sont beaucoup plus horribles à affronter que Tho. Parce qu'ils sont turbo-tanky. Enfin, notamment Votan. Et Votan tire encore plus fort que le Tho. Et Astra tire encore plus fort. Enfin, tire aussi fort, peut-être un peu moins fort, mais reste planqué derrière le fond de la map. Donc c'est ça qui est horrible. J'adore me plaindre des Tos, mais faut être honnête, les vrais PTSD des Auranef, c'était les Zeldars V8 avec leurs avions immortels. Ah oui, les Zeldars en V8. Les Zeldars ? Les Zeldars, ils ont des avions. Ou des motojets. Et en fait, ils avaient une règle où tu pouvais pas les... T'avais moins un à la touche contre eux. Et c'était cumulable à l'époque. Et du coup, t'avais des listes Eldars où la plupart de leurs armées étaient touchables sur du 7. Tu pouvais pas partir dessus. Sauf si t'avais des bonus, du coup. Ouais, mais ils faisaient en sorte que tu puisses pas en avoir. Et du coup, c'était impossible de leur tirer dessus avec certaines listes. Ça devait être bien de jouer contre à l'époque. Ça devait être sympa. Le trauma des Fish of Fury pour Tos. Ah bon, c'est un style de jeu qu'a traumatisé ça ? Parce que moi, c'est mon style de jeu, Fish of Fury. C'est plus les triple rip-type. Fish of Fury. Fish of Fury, c'est Devil Fish avec Breacher. Qui t'arrives dessus toi. Ah ouais. C'est pas fou, ça. On aime pas. Moi, j'aime bien. C'est pas drôle, ça. Ouais, je trouve ça vachement drôle. Il manque les cons, ça. C'est vraiment un truc de con, moi, ça me plaît. Ça fait un peu orc. Un petit côté orc bien sympa. Eldar s'est fumé depuis le début de ce que j'ai compris à en croire qu'ils font exprès. Je sais pas, mais oui, c'est vrai que ça a souvent été très fort. Il y a comme un pattern. J'aime bien, hein ? Il y a comme un pattern avec Eldar. En fait, j'étais fou de reboux quand j'ai peint cette figue parce que même le lance-flammes, il est à l'envers. Je suis vraiment un abruti, hein. Et puis, il est bien collé, hein. Je t'ai dit, ça aurait dû être le toto du groupe. Ah, mais lui... Ah, t'essaies de le décoller, là ? Ouais, mais j'y arriverai pas, je vais le casser. C'est pas grave. Il a un lance-flammes à l'envers, on s'en fout. Tant pis. C'est le lore. Mais après, encore une fois, je pense qu'on a un peu l'habitude aussi de taper sur Eldar, alors que... Sur les toits, tu veux dire ? Non, non, sur Eldar. Alors que, en fait, ce qui est vraiment chiant avec Eldar, c'est les listes fortes. Mais dès que tu joues pas les trucs pétés, qui sont au final pas tant de trucs que ça dans le codex Eldar, d'un coup, c'est très mou, hein. Ça peut vite être très mou parce que ça meurt très vite, hein. Vraiment. Donc, ouais. C'est vrai que c'est pas solide, hein. Et puis, c'est moins facile à jouer que beaucoup d'autres factions. Les Necron, ça vaut quoi en ce moment ? C'est très bien. Mais faut jouer certains... Ça peut être... Ça peut être bien. Ça peut être bien. Faut jouer des listes particulièrement... Particulière, axée autour de certaines unites. Mais ça peut être très bien. Les Dets de Destin à l'aide. En vrai, c'est OK. L'Incus, quand tu as joué... Oui, L'Incus, quand il a joué, il jouait contre un Eldar qui spammait les Dets de Destin. Il pouvait en changer autant qu'il voulait par phase. Alors qu'aujourd'hui, c'est une fois par phase que tu peux mettre un Dets de Destin. C'est beaucoup plus équilibré. Oui, un joueur lambda sans niveau, il sera explosé. C'est clair. Bon, allez, on est parti. Le rouge. Flèche Terre Red. Let's go. Voilà, tu as un petit peu de couleur là-dessus. Tic-tac-touc. Tu n'auras pas fini. Et quelle heure ? Non, je ne veux pas finir. Là, il me reste tout le Wethering. En général, le Wethering, je mets entre une heure et demie, deux heures pour le faire. Ah ouais ! Moi, j'ai beaucoup d'étapes. Tu Wetheres beaucoup, quoi. Ouais. C'est un Wether fort, ici. En fait, je fais souvent du Wethering pièce par pièce. Mais ce n'est pas grave. En vrai, je vais pas mal avancer dessus. Je suis content. Tu vois, ma prochaine armée, je me demande si je vais faire un rendu très Wethering, parce que c'est vrai que ça prend tellement de temps. Ouais, mais alors vraiment, moi le Wethering, je ne veux pas en passer, parce que c'est vraiment la phase que j'adore. C'est vraiment le moment où je m'amuse. Non, mais je ne dis pas que je n'aime pas la faire. Je dis juste que c'est lent. Je dis juste que c'est lent de fou. Je me demande si je ne vais pas laisser certaines parties de l'armure en blanc. T'as vu Un Shrouded, ça arrive là ? Ouais, 24. Ouais, ouais. Moi, je ne serai pas là, mais je reviens normalement le 26. 26 ou 27. T'inquiète, je t'attendrai. Ah, j'ai trop hâte, hein. Ça, pour le coup, j'avais vraiment beaucoup aimé. Je pense que Maff, pressé à ce rang chaud aussi, si jamais... Il avait préféré Avalheim, Maff ? Euh, ouais. En même temps, Maff, vraiment, Valheim, il n'a pas du tout aimé. Ouais, c'est marrant, hein. Ça, ça m'a surpris. Vraiment. Je n'ai pas vu les petits Rolex, mon pote. Bah alors ? Putain, qu'il y a-t-il longtemps des bruits. Mon chien, c'est un énorme flippé. Un détecteur. La période de nouvel an et tout... Ah, avec les feux d'artifice ? Ah, tu m'étonnes, le pauvre. Et même le moindre bruit dans la rue, c'est terminé, hein. Genre, la dernière fois, il y avait des mecs qui bossaient, il y a une planche qui est tombée. J'ai cru que c'était un coup de feu. C'est bon, des bisous. Il est parti ? Panique à bord. Non, mais il essaie de me faire comprendre qu'il voulait absolument rentrer à la maison. Ah oui, d'accord. Il est en train de pleurer sur le trottoir, en train de tirer en direction de la maison. Je suis là, non mais tranquille, tranquille. Ça va aller, ça va aller. Ouais. Et lui, dans sa tête, à mon avis, c'est un moment de... Ah ! Abort Mission, c'est le Vietnam ! Allez, d'accord. Un peu pleureux comme son maître, quoi. What the fuck ? Pourquoi tu dis ça ? C'est pas gentil. Je pense à l'occasion, on va faire une war après, mais avec genre 5 personnes. Allez. On va ramener Juice Bobby, on va ramener Dash, on va ramener tout le monde là. Let's go ! Je vais tenter... C'est quoi ça ? Non, ça c'est Bieltan Green, j'en ai deux. J'avais un poil qui... Non, tu utilises de la peinture Eldar, mec. Ah bon ? Ouais. Tant pis. Ça te fait quoi ? Bah, j'utilise... J'utilise pour mes orques. Donc je me peins d'être leur sang. Ils ont le sang vert, les Zelda ? Je sais pas. Je crois pas. Je suis pas sûr. Pas sûr de l'info. Ça reste pas des cloches de l'Omni-Messie qu'on entend, quoi ? Des cloches ? Comment ça, des cloches ? Ah, mais parce que t'es sur... Si, regarde. Ah, Mechanicus, bien sûr. Oui, nous, on n'a pas la musique. Mechanicus. Nous, l'ambiance, elle est austère. C'est vous qui avez la musique. C'est vrai que chez nous, on se fait chier, je peux vous dire. Ah ouais. L'après-midi est longue. C'est terrible. Ok, lui, c'est bon. Ouais, je préfère quand même largement bosser le rouge comme ça. Mettre une couche de blanc, contraste rouge par-dessus. Y'a que ça de vrai. Ça me fait un beau rouge là. Pas besoin de faire un million d'étapes. C'est bon. Ah merde. Je voulais. Oignon. Excusez-moi, je parle un peu moins, je me dépêche pour ne pas être trop à la bourre. Ah putain, mais je suis hors caméra, je suis full hors caméra, c'est terrible. Il y a ça quoi ? Mistra, il est sous bureau, mode fou de panique. Ah, il est en panique là ? En fait, comment on entend les gens circuler ? Ah, il n'est pas tranquille, oui. Encore, ça va, il n'éloigne pas des masses. La contraste que j'utilise pour le rouge, c'est Flesh Terror Red. Une des meilleures couleurs du game. C'est quoi, c'est le Dark Angel ? Blood Angels. En plus, il te connait. Non, 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 doucement, doucement. Yo, Sarah. C'est bon, il t'a reconnu. Bonjour. Désolé. Mon chien de garde, gentil. C'est bon, il est trop chaud, ça y est. Alors, alors, alors. Alors, alors. Alors, alors. Ça va, ici ? Ça va, tranquille ? Ouais. Ah oui, alors, alors. Oh, là, là, là. C'est vrai quand il passe, quand il voit un chien. Allez, 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 allez. Viens, viens, viens. Putain. Ça va, tranquille ? Je suis en tant de temps, je l'ai gardé. Bah oui, c'est vrai, c'est vrai, ça. Alors, bonjour. Ah oui, il est gentil. Mais oui, il est gentil. Par contre, voilà, il est… Ou alors, ça peint bien, là ? Bah ouais, hein. Ça peint bien, là. Ça peint bien, là. Ça peint bien, là. Le chien, il n'a pas bouffé de figurines. On est bon, hein. Oh, c'est beau. Vous avez vu, hein ? Ah, il est chaud. Ça, c'est orc. Il y a de la couleur. Oh, my bad. C'est pas si beau que ça. C'est pas si beau que ça. C'est pas si beau que ça. C'est pas fan des orcs. T'as pas encore succombé ? C'est la semaine prochaine, hein ? Oui, oui. Ça arrive fort, là. Ça arrive fort. Ça arrive à fond, là. Qu'est-ce qu'il y a ? Ouh, là, là, là ! Mais oui, alors ? Mais tu vas jamais sortir, là. Il se dépoule ! On sent qu'il a trop envie de jouer avec son chien, mais il peut pas ! Putain. Oh donc ? Ouais, j'y vais, là. Ta p affected Dogo. Il va vous revenir. Il va vous faire venir. Il est trop content, là. Putain, pourquoi vous n'êtes pas tous comme ça ? C'est qui. On se fait chier chez vous ? Il va me déroncher la caméra là c'est sûr Il y a un câble qui va dégâcher C'est pas là dedans là ? Il était en mode, je suis en mode fais gaffe Fais gaffe les câbles Fais gaffe un peu là Mais oui alors T'as un stream là ? Ouais Fais quoi ça ? Je sais pas comment on fait mais euh Ah putain c'est vrai que tu reprends ? Ouais C'est la première fois de ma vie Depuis la chaîne Twitch que je pose autant T'as causé combien là ? 12 jours Ça va Métier de dégêne J'avais jamais fait Métier de dégêne 12 bah écoute ça va te faire dur C'est un jour ? Une dimanche ? Ah oui débrief Ensuite on verra à quelle heure il est Je vois le genre de live Je comprends je comprends à galettes Bah bon live hein ? Il est si sage Il est si sage J'ai perdu mon copain J'ai perdu mon copain ? Ah oui Bon bah moi j'ai fini en vrai T'as fini ? Non j'ai pas fini mais euh Bon euh je vais peut-être remettre la câble Parce qu'on me voit pas là Mais en vrai là Là on est bien hein On est bien Elles sont cool ces petites crises là Bon je ferai les effets d'OSL chez moi Là on va juste mettre de l'encre Oui parce que c'est vrai qu'ici t'as pas le J'ai pas l'aéro non En fait je vais en avoir un autre bientôt On m'a offert un aéro et un compresseur Ouais en gros t'as pas l'aéro ici Parce que tu tiens la vie en fait Pourquoi ? Bah ça doit puer de fou non ? Non mais j'ouvrirai la fenêtre En fait genre je vais ouvrir la fenêtre quand j'en fais Je prendrai mon masque à gaz Je ferai tout tu vois Je ferai en sorte que ce soit pas dangereux quoi Ils sont pas jaunes les taux ? Bah ça dépend de quel euh Tu peux les peindre de la couleur dont tu veux les taux C'est pas obligé que ce soit jaune hein C'est pas limité à une couleur Hop Là je vais juste faire euh Donc là c'est euh C'est pour euh C'est pour euh Créer l'effet d'OSL Ce que je suis en train de faire Je fais courir de l'encre blanche Oulà Dans les réunions Oulà Quoi ? J'ai un missile qui fait la gueule là Ah Il est en train de tomber Il est fatigué Ah il est pas collé du tout Enfin je le recolle lui Le missile justement qui part euh Il est pas bien Il dit merde Il commence à loucher là Hop Voilà On est bon Je crois qu'il y a deux petits passages Ah bah non On est bon On est bon sur le shield Euh là on va faire des petits euh Quic 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 Voilà En fait je fais ça pour que euh Quand je fais le voile Avec euh L'aéro Il y ait déjà une base blanche Qui soit plutôt efficace Et euh Ça c'est quand même très très pratique Comme méthode Je veux bien que la lentille soit bien blanche Non mais bon quoi Les taux en général changent de couleur Et prennent un camo pour leur déploiement Ouais Mais ils ont toujours un rappel De leur euh Monde d'origine Donc euh Donc les taux euh On pas toujours toujours Même Les taux qui font partie d'un même groupe On pas toujours toujours les mêmes Les mêmes couleurs Et bon globalement On s'en fout un peu Ça dépend de vous Ce que vous voulez faire surtout Tout à fait C'est surtout ça Bon voilà Ok Maintenant lui Le couillon du groupe là Tu vois avec tous ces guns à l'envers là Ouais Alors Le gros teuteu Après ça peut être une manière de porter son arme hein C'est tout S'il faut c'est lui qui va révolutionner la guerre C'est ça Les taux vont venir absolument En fait les lance-flammes à l'envers Les lance-flammes à l'envers Le sachiez-vous C'est dix fois plus stylé Il connaît Maman ou pas Mistral Ouais Mais euh Comme Maman C'est euh C'est toujours la bagarre A chaque fois qu'il l'a rencontré Ah Ça risque de gueuler fort Pourquoi je suis pas surpris ? Oh là j'ai bien bavé C'est pas grave hein Vu que je vais repasser de l'aéro par-dessus Si j'ai bavé un peu C'est pas dramatique Vu que regardez Là en fait ce que je ferai à terme c'est ça Là on prépare la base pour faire ça en gros Pour que vous compreniez un peu mon Mon état d'esprit Donc euh Si ça bave un petit peu Je crois que même je vais repasser un truc par-dessus Histoire d'être vraiment sûr qu'il n'y a pas d'embrouille C'est quoi ton encre blanche ? Valero C'est de l'encre Valero basique Tout ce qu'il y a de plus classique comme encre Agrax Urshade Agrax Tu me stresses là quand tu Tu me stresses Quand tu fais ça là tu C'est terrible T'es le genre de mec où quand t'as un collègue qui joue avec un stylo qui fait clic clic Tu pètes un câble T'es le genre d'orque de préférence Evil Suns Evil Suns Evil Suns Parce que ça va vite Parce que On aime la vitesse Hop All right then Kota go first Kota go first Kota go first Maintenant je pense que je vais passer avec du petit Un petit Black Templar peut-être Ou un petit Ouais un petit Black Templar par-dessus tranquillement pour venir corriger les petites bêtises Hop J'ai pas envie qu'il y ait des imperfections Qui viennent gâcher le rendu De l'OSL Un OSL ça se travaille Dans la propreté La propreté C'est du propre Quoi ? Je viens de dire un truc Tu viens de dire quoi ? Mais putain ! Ok Chacun sa technique Chacun sa technique Chacun sa technique Mais c'est stylé C'est stylé Moi je trouve que Mais si ça marche franchement Ça marche Faut pas sentir les peintures Quoi ? Nickel 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 Il faut que je fasse les effets de la Là C'est pareil en vrai Poup Ok Il est quelle heure ? Il est 20h04 Il faut qu'on commence On va regarder un peu les créations Non Non j'ai pas fini Bon fini C'est quand même un exploit de finir la figue avant la fin d'une fois après Moi surtout mon véhicule Oui Surtout mon véhicule en général je passe Ouais 18h en général Moi c'est surtout que En fait Même si je suis chaud pour le faire Je peux pas finir parce que J'ai mon soclage qui doit mettre mille heures à sécher Et que c'est de la peinture texture Oui pareil C'est un peu relou Voilà nickel Là on est bien c'est propre C'est propre Ça sera parfait pour l'aéro Et là maintenant il me reste juste Avec un petit coup d'encre Alors là le fuseur on va essayer de l'éclairer Partout là dedans Voilà dans les rainures Voilà on va venir déposer l'encre à l'intérieur des rainures Voilà bien bien dans les rainures directement Et essuyer Éventuel excès Il dépasse Voilà C'est ça qui vous permet de déjà créer un rendu Une bonne base pour ensuite vous faire ça à l'OSL Faire un bel OSL Par contre il va être turbo relou Oh putain Il va être trop chiant à faire de ce côté là Oh la galère je dois passer entre ses jambes Je vais devoir faire de la gine mastic avec mon aéro sur ce fuseur En fait je suis trop con je peux faire ça aussi Ah putain il est vraiment orienté de manière absolument terrible Ok on va voir Il avance bien Eventis Ça a l'air Franchement il est chaud Il a bien avancé là Hop Ok Ok Voilà Nickel Regardez ça Le fuseur Le fuseur est prêt pour le travail à l'aéro Regardez ça Là ça m'a permis d'être sûr qu'il n'y a pas d'embrouille Let's go Question il dirait Pleindre soi-même c'est fixe C'est obligé C'est une passion mais c'est obligatoire J'aimerais m'y mettre mais Avec mon handicap les travaux de précision c'est mort Mais pas du tout Tu peux complètement payer un peintre pro pour te faire ton armée C'est ce qu'a fait Mav C'est ce qu'a fait trauma Je pense que la question c'est aussi Est-ce qu'on peut jouer avec les figurines non peintes ? Ah mais tu peux tout faire En fait du moment que ta figurine elle est assemblée Tu peux complètement jouer En fait les gens qui ne voudront pas jouer avec toi C'est probablement des gens avec qui Tu aurais de base pas trop envie de jouer Parce que c'est des gens chiants Les gens qui vont vraiment te shame sur le fait que Tu n'as pas peint tes figues ou quoi Bon J'aurais pas cast C'est pas pareil Ça c'est parce que c'est toi bro Ça c'est purement parce que c'est toi C'est parce que tu mérites un peu Je te shame parce que tu mérites Super Super C'est parce que I know you can I know you can do it C'est pour ça Tu vois C'est pour te C'est pour te motiver tu vois Super T'es motivé ? Regarde tu peins là Parce que j'ai enfin des copains avec qui peins Des copains pardon Non mais c'était touchant Fallait chialer Ah ouais c'est vrai ? Non Dommage J'ai cru La peinture contraste représente réellement une révolution en terme de peinture ? Pour moi oui Sur certaines pièces ou franchement ouais ? Pour moi oui mais en fait c'est pas une manière de peindre qui existait pas avant en fait Genre ça existait avant déjà mais avec des encres Mais c'est juste que là ça l'a popularisé Donc ouais Après constamment jouer contre des gens qui ont des armées non peintes ça devient chiant Bah Je comprends que t'es envie de jouer contre des armées qui soient peintes Mais en même temps Si la personne débute Tu vois Cherche une porte d'entrée Et que Tu la Tu shame la personne ou tu lui dis Tu sais tu T'es hostile envers le fait de jouer avec cette personne Parce que l'armée est pas peinte Je trouve ça un peu obtus quand même tu vois Parce que c'est un hobby qui est quand même assez niche Quand quelqu'un fait l'effort Tu vois de s'intéresser D'essayer Surtout d'avoir acheté les figurines Surtout d'avoir acheté les putains de filles qui coûtent de leurs blindes Parce que ça coûte giga cher On devrait l'encourager tu vois Plutôt que d'être relou en mode Ah non tu fais pas de game avant que Je peux comprendre que quelqu'un n'est pas forcément la foi ni le temps de peindre Bah bien sûr Parce que c'est quand même un sacré investissement En fait outre le fait de peindre Genre Comprendre les règles et tout Genre c'est un truc quoi Pour rentrer dedans Je suis bien placé pour le dire Ouais Vraiment Faut être déter quoi Je pense que je vais plutôt C'est terrible hein J'ai envie de finir hein Donc du coup je continue moi C'est terrible On arrive hein tchat hein Promis hein On arrive hein Mais là euh Et puis l'autre là L'autre là Ils l'ont fait J'ai jamais douté Un peu quand même Non jamais jamais Ah ouais ? Neuf là Oh la vache con je tremble Putain vache J'étais dans une position C'est l'âge Ouais je suis Petit brossage métallisé argenté sur le doré pour transformer du laiton en or littéralement Bon c'est efficace Bon il y aura quand même d'autres détails à finir Mais bon C'est cool parce que ça fait longtemps que je les avais assemblées ces figues Et euh Je m'étais toujours dit Non mais euh Un jour quand j'aurai besoin de plus de Crysis Bon ce jour ne vient pas J'ai largement assez de Crysis pour ne pas en jouer lol Euh Mais du coup euh Du coup bon Ok On est bon on a fait le gold Gold C'est bon le gold C'est qui le plus fort entre vous sur le jeu de plateau ? Euh C'est Bobby Bobby je pense qu'il nous terrasse tous Je pense hein Je pense c'est Bobby Je pense qu'il y a un jeu entre Bobby et Juice hein Non et toi je pense Bah ouais ? Ouais Non En terme de jeu d'objectif je pense que t'es le meilleur Alors jeu d'objectif par contre je bats tout le monde C'est vraiment je bats tout le monde C'est même n'importe qui dans le chat je vous bat tous Je pense euh Je vous prends tous Vous avez aucune chance contre Eventis en terme de jeu d'objectif Euh Par contre jeu d'attrition t'es un peu nul Enfin genre quand il s'agit de tuer des units et tout Quoi ? Prendre des décisions pour kill T'es pas Toi t'es là pour faire des points d'objectif avant tout quoi Pas pour kill Pour n'importe quoi mec Pfff Est-ce que vous avez compris quel type de joueur est Eventis ? Eventis littéralement quand il tire ses secondaires il est en mode Oh je comprends rien la flemme C'est vrai Et ce qui est beau c'est que ça lui suffit Ca lui suffit à perf Il n'y a pas d'embrouille Doucement Hé c'est bien C'est bien C'est bien C'est bien On a compris Il est en boucle C'est un petit moteur C'est moi c'est moi Je lui mets la main quelque part Il y a un moment qui arrive Ah c'est un moment tu penses ? Je sais pas Ouais j'ai bien le sentiment que ça pourrait être moment ça Ou un des techo c'est de QSD C'est genre Le souvenir Eh Mistral Eh Oui c'est ça Fais genre t'es chaud oui Fais genre t'es un caïd Alors que c'est roux On le sait tous L'anti-caïd On le sait tous C'est vrai que Mistral c'est que de la gueule ? Oui Il a jamais attaqué quiconque ? Non Jamais Il fait le bonhomme quoi C'est pour te dire Dès qu'il même quand il croise d'autres chiens Il est en mode Il voit le chien arriver Il s'approche de moi Le chien approche encore plus Il se met entre mes jambes Et quand le chien est là Il est en mode Tête baissée Oh non Oh la flippette Non Terrible Et après quand il voit que le chien est gentil c'est bon Chien méchant qui fait la fête au voleur Ouais c'est ça Je viens de finir de peindre des décors pour toute une table Maintenant je commence un Lord of Skull Ah ouais t'es déter toi Toi dimanche tu t'es dit Allez je vais full peindre Bon bah voilà moi en tout cas j'ai fait la base La base mon gars Je vais peut-être faire vite faire une petite Petite tamponnade Petite chiffonnade Petite tamponnade de weathering noir Je vais faire du weathering avec le noir mat Avec le noir ultra noir Allez c'est parti Du calme T'es pas sortable Mistral hein Du calme je peux n'avoir T'as dit quoi ? Du calme je peux n'avoir Non c'est un vieille C'est une vieille rêve Vraiment des temps anciens Je crois que c'est un skate des incognes Je l'ai pas là C'est les vigiles Je crois que c'est le skate des vigiles Le chien s'appelle comme ça ? Le chien il s'appelle Schopenhauer ouais Et je crois que c'est des vigiles ultra racistes Genre dès qu'ils disent le mot noir Le chien il aboie C'est vraiment le sketch à l'ancienne Des inconnus Qui aujourd'hui Je sais pas s'il passe aujourd'hui Bah en vrai En vrai si il y a plein de sketchs Qui traitent du racisme Qui passent aujourd'hui En vrai il y a des trucs Ne serait ce que les guignols Tu te souviens ? Les guignols Mais moi c'est surtout genre Des fois quand je vois genre Des vannes dans The Office Des fois je me dis Je sais pas hein Je sais pas aujourd'hui Je sais pas si ça passerait tu vois Il y a des vannes dans The Office Qui sont vraiment Elles sont incroyables tu vois Parce que c'est évidemment De la turbosatire Et dit sur le Vraiment sur un ton Bah c'est le ton parfait de The Office quoi Classique Mais euh Ouais C'est clair qu'en a certains Tu te dis ok Bon I guess I guess it's ok Ok Bon bah voilà Notre squad de Crysis mesdames et messieurs On a nos trois petites Crysis Il y a plus qu'à faire les OSL Et puis on aura On aura notre squad complète Qui pourra aller avec Le commander Pareil Pareil je pense que je finirai plus tard Je vois Il y a plein de trucs que je veux faire Parce que là c'est la partie Qui me fait marrer Mais euh Trop de choses à faire Hervé Tout La squad de Trois Crysis Noir avec le Callstar noir Ouais elles sont bien Elles sont cool Elle va rendre bien cette petite squad Clairement c'est ouf Quand je compare mes premières Crysis Avec le niveau de détail le plus boring possible Ca fait plaisir de D'avoir un peu progressé sur ça Vas-y montre nous mon gars Montre nous toi Attends t'as de l'agrax ? Euh j'en ai ouais Je fais une dernière touche d'agrax là Et ensuite Et ensuite on réglige Dernière touche d'agrax très rapide Poupoup Non Hop Et Ok I'm good Tiens merci Du coup moi c'est fou Il y a quelques trucs qui sont pas encore secs Je peux le tenir par les chenilles à l'arrière Par les chenilles ? Ouais tiens Derrière T'as les pneus Les pneus full gomme Putain t'as quand même vachement avancé hein Et j'ai encore Je pense que j'ai encore une bonne heure 1h30 de boulot dessus 1h30 de boulot dessus ? Ouais Facile J'ai encore plein de détails qui sont pas faits Stylé hein Très stylé J'aime bien tous les détails jaune et rouge Ça rend bien Ça manque peut-être de couleur un peu froide pour équilibrer Genre un brossage Bah tu vois je pense qu'un brossage avec du Greenlight Steel qui est un argenté bleuté Ça aurait bien équilibré la roue chromatique de la fille Tu vois Je sais pas Là en fait j'ai encore beaucoup de trucs à faire Le seul truc où il y a du bleu c'est l'arrière des missiles et sur les suspensions à l'arrière Mais bon ça se voit à peine C'est justement du brossage sur les suspensions Ah oui oui il y a un peu de bleu Ah en effet l'arrière des missiles est bleu ouais c'est vrai J'avoue que t'autres Ah oui les suspensions sont bleues On les voit pas très très bien Ouais non il est cool hein Bien bien cool Tu vas traiter le rouge comment après ? Le rouge a un petit brossage métallique très léger Et ensuite je vais y aller avec du typhus corrosion Pour faire des traits à l'avant et sur la carlingue en haut Sur les hélices aussi enfin sur les pales en haut Pour faire comme s'il y avait des effets de battle shock Je vais faire des petits points aussi métalliques comme s'il y avait eu des impacts Et ensuite je vais y aller avec un tampon pour faire des petites taches de rouille à droite à gauche T'as brossé les roues ? Non Non ? Les roues j'ai pas touché Euh si j'ai brossé les... Les côtés ? Que les jantes Ouais sur les côtés ça se voit que t'as brossé sur les côtés Ouais mais c'est ouf hein Donc là pour les curieux le rendu des roues C'est avec une peinture spéciale qui est le fameux blackest black Et en effet c'est ouf comme ça représente trop bien la gomme quoi En fait ça rend tellement bien que j'ai presque pas envie d'y toucher Mais oui oui c'est... Je comprends je comprends Mais moi je te dis un petit peu de pigment ce serait incroyable Mais par contre mais en fait... A la rigueur je te demanderais pour voir comment on fait parce que je suis chaud En fait le problème presque c'est qu'on dirait que c'est un autre style de peinture Comparé à tout le reste de la fille Ah là actuellement ? En fait on dirait que les roues... Les roues là genre j'ai beaucoup de choses à faire dessus Ouais ouais je sais mais ce que je veux dire c'est que les pneus font presque trop réaliste pour le style graphique Ouais ouais Tu vois c'est ça qui est particulier C'est ouf hein Ça manque de daca sur l'avant Ouais pas assez de canons sur l'avant Il y a bien la place pour 4 canons en plus je pense minimum Ouais je pense hein Un gros milieu là Ça n'aurait pas été une fourreuse ça devrait être qu'un canon là T'es genre... T'es le truc quand ils tire c'est comme le... C'est comme... Ça fait un salto Crosse out Crosse out ouais c'était trop drôle Mais GG en tout cas Merci GG à toi Ouais ça fait pneu de circuit c'est ça Ça fait complètement pneu de circuit Bah en tout cas bah voilà écoutez on aura peint... Bah moi j'aurais fait mes deux petites crises Le gros du taf est fait dessus Maintenant il n'y a plus que les OSL Euh... Ouais globalement les OSL en fait hein C'est surtout les OSL et puis peut-être... Ou de détail à la limite Mais vraiment là je suis sur la fin Faut que je fasse... Attends juste Parce que ça c'est relou Je vais faire la fameuse couche Si t'as un truc à finir vas-y Je vais faire la... Moi ça va me prendre du temps à sécher et tout La couche de hard coat Ensuite... Euh... Pour... La... Pour la peinture texture des enfers C'est la partie chiante avec mon soclage Pour ça que... Pour mon prochain projet d'armée euh... J'ai envie de me passer de cette étape relou euh... T'es où tu dois attendre que ta peinture texture sèche et tout Ouais ouais... C'est trop relou quoi Et tu vois du coup le rendu de la fameuse peinture copper que je t'avais dit ? Pas mal hein ? Sur les canons à l'avant C'est la... Aptailum ? Ouais 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 non ça rend bien J'avoue que ça passe bien T'as mis un lavis par dessus ? J'ai juste mis de la grax pour le foncer Mais je pense euh... Ouais tu vois parce que moi justement j'avais un peu... En fait j'ai des couleurs similaires aux tiennes quand je fais des... Mes armures rouges Et maintenant ce que j'ai pris comme réflexe quand je fais des armures rouges C'est que dès que j'ai du métallique J'essaye de le faire en métallique bleuté Parce que du coup ça vient contraster Tu vois ? Et d'un coup tu... En fait tu... Ça saute pas aux yeux Mais t'as un ton... T'as une petite nuance Froide Qui vient équilibrer le tout Moi par contre la figurine a telle qu'elle est Je vais beaucoup l'assombrir Là elle est trop clean là Là elle sort du... Oui bien sûr tu vas la weather Elle sort du make shop là Avec le weathering Je sais pas Regarde avoir ajouté de la teinte un peu froide Je pense Quand tu vas assombrir Ça pourrait peut-être Donner un truc un peu... Un peu cool tu vois Mais ça c'est assez... C'est assez particulier Comme... Moi j'ai mis beaucoup de temps à commencer à faire du... À essayer de mettre... Du froid et du chaud Ouais Dans la figue Et... Bah tu vois là c'est la... Le meilleur exemple c'est ça tu vois Là l'armure... L'armure de mon commandeur Je l'ai travaillé avec du gris pur L'armure de la crisée je l'ai travaillé avec du bleu Il y a l'armure du commandeur Et... Bon... Il y a toutes les OSL bleues qui ajoutent le bleu tu vois Mais s'il y avait pas les OSL bleues C'est vrai que le noir ressort plus Le noir il... Il sort plus quand t'as une teinte de bleuté tu vois Mais tu peux aussi faire des teintes de vert Pour le noir Pour le bosser C'est ça qui est cool T'as vraiment pas mal d'options Il y a même des mecs Ils te font de l'aéro par en dessous Avec du bleu... Du noir bleuté marron Et du noir bleuté bleu par au dessus D'accord Et en vrai c'est vachement beau Mais là c'est... C'est des mecs super chauds Des gros peintres pro qui font ça Mais je trouve ça intéressant Les manières qu'il y a de taffer Les métalliques noirs notamment Mais c'est tout un monde C'est vraiment... C'est pas du tout le même travail Que n'importe quelle autre couleur Parce que c'est... Ca existe pas le vrai noir Le... Bah là... Avec ta peinture noir noire On est pas mal hein Oui oui Mais... Tu vois il y a un côté... Mais c'est... Ca fait pas réagir sans ton idée Tu vois Dès qu'on voulait faire... Tu vois c'est pour ça qu'on a l'impression Que c'est de la gomme Tu vois ça fait pas... Ouais je sais Tu sais on a vraiment pensé à une matière spécifique Tellement elle est particulière Non mais... Après là elle est pas... Là vraiment j'ai posé la peinture nature-peinture quoi Oui non mais après tu vas le bosser Mais c'était... C'était quand on avait des... Des cours... Des cours en graphisme On me disait souvent Plutôt que de mettre... Genre si tu veux sélectionner un noir Tu vas sélectionner un mix de bleu et noir Justement pour faire un noir Qui ressort un peu plus Ouais Et oui je comprends C'est ça C'est ça c'est ça Bon bah les copains On va regarder vos créations Oui Moi je vais voir de l'autre Attendez Je vais brancher l'autre cam Euh... Il faut qu'on décale Ouais on va décaler Mais alors attends Tranquille reste assis pour le moment Je vais... Je vais gérer le setup Déjà il faut que... Ça fonctionne Euh... Hop 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 Sans que tout crache C'est ça la question Euh... Alors 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 Euh... Alors attends déjà faut que je... Qu'est-ce qu'il y a toi ? Il croit que c'est fini C'est pas fini Euh... C'est pas fini Euh... Du coup tu... Hop Euh... Tu mets de la colle PVA Non non c'est de... C'est du euh... C'est du euh... C'est du vernis pour que la peinture de texture Euh... Accroche mieux Tout simplement C'est pour... C'est simplement pour la peinture texture Euh... Ok Ok Hop Alors une petite seconde Je vais checker Euh... Scene Euh... Hop Ok On nous entend Euh... Ok Est-ce qu'on nous entend ? On va garder les micros comme ça Donc c'était Orc hein La Thénatique Putain il y a encore tellement de monde dans le canal TwitchPlace BG3 Les gens ils sont chauds Ah oui ils sont dans un... Ah ouais ils sont prêts Ils sont prêts pour tout à l'heure Ils sont prêts pour tout à l'heure Euh... Dites-nous hein Normalement ça devrait le faire Euh... Hop C'est bon Ok C'est bon vous devriez nous entendre Hop Voilà On va se... Plus le son Plus le micro Non c'est bon là il y a du son Ah ok C'est bon il y a du son Plus de son Ah oui non en fait c'est le décalage Ouais c'est un décalage C'est bon vous devez nous entendre maintenant Euh... Ok C'est good ? Dites-nous le chat hein Je vois déjà un joli boys là Il y a un petit boy à l'ancienne Un petit boys avec trois bagues en or Une dans le pif Deux sur la v1 Un petit boy bling bling là Ah 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 Bleh Mistral Mistral Bleh Pourquoi c'est ouvert ? Je sais pas C'est le moment C'est le moment Mais le moment il ouvre il se casse Qu'est-ce que tu fais ? Il m'attaque direct le petit chien Mais ouais Il se rappelle plus qui je suis Ok Ah tu vois c'est pas la même chose quand c'est le moment Ça va ? Salut ? Non 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 mais il a peur de moment lui C'est ça le souci Ça va aller Mistral Et toi c'est la bagarre toi Toi c'est la bagarre Toi t'es un mec violent Zera c'est le fun Toi c'est la bagarre C'est parce que j'ai une barbe T'aimes pas Y'a jamais eu une genre de barbe T'aimes pas les espagnols Tu vois là il est sous mon siège Littéralement Il est très courageux Très courageux Ok Let's go du coup Pour la thématique orc Petit orc que j'ai peint pour un ami Où j'ai pris beaucoup de plaisir Et de temps à le faire Il est bien Petit gauf Oh le damier Le damier Ce que je regardais Beaucoup de respect pour les gens qui font les damiers Toujours beaucoup 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 Attends Je me demande tu vois Tu vois c'est un peu un rendu comme ça Le mar de café Oui Un rendu rocailleux comme ça Et en vrai ça le fait bien Mais écoute ton petit gauf C'est un vieux modèle ça C'est un vieux modèle Et là justement Y'a pas longtemps Je me suis acheté les nouveaux modèles de Boyz Et ils sont vraiment cool Disons qu'en fait le suite de ces modèles C'est qu'ils ont le cul bombé Oui Ils sont vraiment Ils sont vraiment Ils cambrent Ils ont une cambrure de ouf C'est vrai que c'est trop drôle Et là on voit bien le Gretchen d'ailleurs Moi le Gretchen il est peint Bon c'est pas d'aujourd'hui Là je fais du soclage et du custod Mais je devais faire la blague Ah mais il est ouvert toi C'est pas la même C'est pas la même toile Ouais c'est pas la même C'est pour ça C'est pour ça qu'on le voit T'as pas la même toile Ouais ouais Elle se ressemble un peu Attends mais il a mis une bonbonne Tu l'as aussi la bonbonne Y'a la bonbonne Je l'ai mis en doré Ouais c'est pas la même J'aime beaucoup la bonbonne en bleu C'est vrai C'est une bonne idée la bonbonne en bleu Ça fait des trous Il a le même schéma de couleur Pour l'orque pilote C'est exactement ce que je veux faire Ouais ouais J'avoue que l'écharpe en jaune Là je l'ai faite en rouge J'aurais peut-être dû la faire en jaune Elle est pas mal en jaune Ah moi j'aurais bien vu en bleu En bleu ? Ouais En tout cas j'aime beaucoup Ouais non il est cool Et les petits socles Oh putain ils sont beaux tes socles Ah ouais Ah ouais Le mec il fait un tableau quoi Son socle c'est un tableau Putain la vache Ouais c'est stylé À part du custodesse Ça va être très très classe en effet Euh Mon méga boss Pas aux couleurs des blottouf Oruc clan AOS Que j'ai fini cet après-m' J'ai essayé de faire un Rusty NMM C'est pas glorieux J'adore ces modèles Oui j'ai bien ton Rusty NMM Moi j'aime bien hein Pas mal hein Franchement Ah il est beau hein putain Bah les modèles aux roues qui sont fous hein Ils sont fous hein C'est quoi ça ? C'est des colonnes vertébrales ? C'est pas ce que c'est ? Hum Cap de caillou Ou alors c'est des gros rayons de chêne C'est une cape de caillou Non c'est des chaînes je crois non ? T'es la revique Ah cap de caillou Cap de connu Pas stylé en tout cas C'est quoi ça ? Putain Trop content que ce soit une journée gobelin Les plus beaux les plus vicieux du monde Tite commande qui sort Un jeu du vernissage D'où l'aspect brillant Impression 3D Modèle artisan Guilde Et la résine ça casse Plein d'armes se sont pété au transport Ah ouais hein Putain c'est stylé Tu vois ça c'est vraiment le vert Ah il y a Apparemment il y a une lanière Qui fait partie de la peau Mais Ah oui ça m'est déjà arrivé ça sur les croûtes Mais c'est vraiment le vert que j'adore Ça c'est le Ce vert un peu chimique Le vert chimique J'aime bien Le vert chimique Le vert radioactif Ouais il passe bien Il passe bien Avec la petite bande Ouais ils sont sympas ces petits modèles de gobelins Pour l'impression 3D c'est Bah j'imagine c'était full contrast Ça ça a du être rapide à faire Ça ça a du être assez fasto Première figue d'un alpagueur en mode magar de WoW Alpagueur C'est les Bissnagar Bissnagar boy Difficile de voir Ouais j'avoue que la photo là En fait la figurine est déjà sombre Ouais ouais La photo a sombré aussi Ah mais ça ça Il faut prendre des meilleures photos Je vous le dis hein Les whip des ragers Les dernières sorties Et Anjo sont tellement cool Ah ouais ils sont stylés Les ragers au rook Ouais ils sont très stylés C'est vrai J'avoue qu'ils sont cool Là c'est vraiment les bourras ultimes quoi Ouais C'est les dernières qui sont sorties ça du coup Ils sont beaux hein Ouais Et puis c'est encore le vert chimique là Moi j'aime bien Le vert champignon chimique J'aime bien ce vert où Vraiment tu fais des petites pointes de jaune limite Ah oui t'éclaircies au jaune ouais C'est trop bien Moi j'aime beaucoup le grand C'est bien pétant Oh ça je connais Premier véhicule le socle est en train de sécher L'ambiance Mad Max m'a donné envie Ah ouais Ouais il est sympa Oh putain les roues J'aime bien le Elle a l'effet que t'as fait sur les roues Ouais il est bien dégueu là Ouais il est cool hein C'est pareil ce modèle j'aime Il est trop stylé Trop stylé ce modèle Avec le gros gros La grosse mitrailleuse là Ouais il est vraiment très cool Express Orc Skin devrait plaire à Eventis alors C'est quoi ça ? C'est une contraste gamme express D'accord Montage et sous couche de Bouskitu Ouais Et Grotte sur Inner de la correction Stormbringer Pour essayer ce hobby Ah oui il a un petit grotte avec lui Ah c'est marrant Ah c'est bizarre Tu sais tu me l'as offert Ouais Là je vois le socle il est sur une barre Alors que Peut-être que c'est son montage perso qui a fait ça Ouais peut-être Il est stylé lui c'est vrai Ouais Très bon Je suis plus fan des Orc Iron Jaws que des Crull Boys Ils sont sympas Moi je les aime bien aussi Je trouve que les Iron Jaws sont plus Je sais pas ils sont plus dynamiques Plus t'es Genre les Le gros muscle qui saute là Ils sont plus massifs Ils sont plus massifs Mais j'aime bien Ah mais Kalfa Kalfa Petit orc noir customisé avec une tête de nob en métal Pour démarrer l'année J'en ai profité pour expérimenter une idée pour la giclée de sang L'objectif étant d'apporter du mouvement à la figue Ouah Ah mais Kalfa il est trop fort L'effet de sang est absolument fou Non mais surtout le travail de toute la figue Ah oui oui mais juste Mais oui l'effet de sang est trop stylé L'effet de sang est trop bien Parce que vraiment on dirait Ouais qu'il vient de lever Limite on dirait qu'il vient figer de la confiture quoi Ouais j'avoue c'est ouf Mais ça rend trop bien Putain T'as utilisé quoi ? Ici il est sur le chat J'avoue Bonne question Parce que Parce que j'avoue que c'est très réussi L'effet là Parce qu'on dirait vraiment un liquide que t'as pris en photo Pendant qu'il était en train de tomber quoi Mais c'est incroyable Ouais l'effet est fou L'effet est vraiment Vraiment flou Un orc noir n'est stalgique de l'époque Ouais mais en fantasy Ouais ça date Ça date bien Ouais il est fou Finito décor orc miniaturista pour les cours d'OSL Ah t'as fait les effets Ah oui t'as refait l'effet du vert Stylé 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 Bon il est pas fini là Oui il y a du vert Attends mais il y a du vert sur tout l'éclair C'est pas encore fini Ah oui c'est un truc Full vert et puis là il avance Des vieux orcs que j'avais sous-couchés il y a 6 mois il est sorti pour l'occasion Il est tendu plus proche de mon armée Et lui il est très bien Ouais il est sympa Il est sympa ton bizarre boy Il est trop bien Ah mais le kitbash orc De toute façon il y a tellement de quoi faire des dingueries Ouais il est sympa hâte de voir le Je sais pas si tu l'as terminé ou si tu comptes le bosser encore mais c'est vraiment très cool Vraiment très sympa Première fois que je peins des warhammer Première fois que tu peins des warhammer Ça c'est un commando ça Ouais je crois Je crois je crois je crois Il faut un peu apporter de l'ombrage Là le truc important c'est qu'il faut que tu mettes du contraste avec du lavis je pense Ça viendra un petit peu détailler ta figue Par contre il est bien ensanglanté son couteau T'as vraiment voulu le faire saigner le couteau du gars là Petit paint boss de l'aprem je me fais la main pour attaquer Mozrog Oh putain paint boss Ah il a des jambes bioniques comme ça Ouais le paint boss il a pris ta rife Ouais Il a une poche de sang je pense à remarquer que c'est un squig Ah incroyable le squig transfusion Ouais Putain mais vraiment Ah il a fait le niveau de la bonbonne et tout trop bien Je sais pas combien il y a de squig mais je crois qu'il y a des Il y a des squig pour tout Il y a des dizaines et des dizaines Il y a un squig viseur Ah oui non mais ça il y a un squig viseur Par exemple le beast naga boss il a un squig viseur Le rock gopher c'est un squig ampli Ampli ouais 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 Il y en a pour tout ça c'est vraiment Des petits grechins infiltrés dans le mécanicus noir de mes iron warriors qui se peignent la peau avec du lait belcher pour faire croire à des zones antiques et le peu des gens qui voient comme des grechins pensent qu'ils sont tolérés grâce à leur génie en création d'armes au lieu de les dénoncer c'était long très 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 long comme phrase Oh lui il est trop bien le premier Ah le petit qui se déguise en tech priest Le premier j'adore Ah ouais Les autres j'adore aussi mais celui qui est déguisé en tech priest il est impressionnant J'aime bien celui-là avec Ah mais attends je viens de capter qu'ils ont T'as vu ils ont un effet un peu terminator avec des bouts de chair en métal Ouais 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 il les a Ah ouais putain un petit boulot de kitbash là Ah il a carrément peint des parties en métal pour faire encore Ouais justement ouais Ah il est marrant ils sont marrants Ah ouais avec les bras bioniques et tout Ah d'accord il tient le chapeau devant c'est ça ? Ah oui C'est marrant Il tient le chapeau pour faire En fait c'est un cerveau skull Je crois C'est un cerveau skull qui tient Trop marrant Ah il est trop drôle La Megatrack encore Commencement de l'avion roulant avec initialement un schéma kawaii Mad Max Mais finalement parti sur un schéma avion seconde guerre mondiale clownesque Et à côté le gobo de noël prêt à faire péter l'ambiance Ah bah le fameux Le fameux qui tèche les grenades Le damier jaune et rouge j'aime beaucoup Ah c'est vrai que ça change hein Petit côté McDo quand même Oh le bâtard Non mais si non mais justement La Megatrack Strapjet Florida Miami Justement j'aime bien C'est les deux couleurs qui Ça va vite Ça va vite et ça pète fort Rouge et jaune ça fait direct McDo Ça marche trop bien C'est vrai Moi je trouve que pour de l'orgue ça marche trop bien Ah ouais elle est cool Elle est cool Elle est bien sympa Il a un petit écran Il a un petit iPad Ouais Ça c'est le truc où je sais pas comment le faire J'aime beaucoup Il a choisi de le faire en bleu Et j'ai un petit regret Moi je l'ai mis en vert Je sais pas trop comment faire Mais j'aime beaucoup le en bleu Moi je trouve ça dénote beaucoup Ah ouais ? Bah c'est le seul élément bleu Justement c'est un écran Bah c'est le seul élément bleu de la figue Du coup il est un peu perdu au milieu de la figue je trouve Ah ouais De toute façon moi j'aime bien quand il y a des couleurs partout J'aime bien Fin de l'armure de l'Eronjo et de la fumée du chaman début des peaux vertes Oh putain la fumée est stylée Ah ouais Ah ouais Là la figue est pas encore finie Ok ok Bah il est cool hein celui-là J'ai l'impression qu'il a la même recette de peau que moi J'aime bien parce que c'est contrasté le fou Ouais mais justement Est-ce que tu utilises justement le Plegue Bearer Flesh Flesh et Bientel Green Celui qui l'a fait C'est ce que je fais pour mes orcs Ça rend trop bien Et j'ai l'impression que c'est la même chose à peu près C'est flashy ouais Ouais C'est cool Bien cool Bon à tous merci à Ventis de me motiver à commencer les Cruel Boys de Stormbringer Ah bah ça c'est vraiment la paire à chaque fois Aïe putain j'avais pas vu qu'il était sur un Stormcast Oui il marche sur un Stormcast du coup il faut le peindre Ouais faut peindre un Stormcast du coup Ouais ouais Il faut se faire chier à pomme du douai Ouais ouais Oh Finissage du copta et du boys commençant en début de semaine Et le montage de l'orcs de Wargames exclusives à côté aussi Oh il est stylé ton copta hein putain Après la photo est très assombrie mais ça ressemble à ça J'adore J'aime bien le travail du jaune Le travail du jaune il est trop trop bien Genre la peinture jaune qui s'est effacée au fur et à mesure je trouve ça rend trop bien Tout Même la rouille sur le Le cuir En bas là Le cuir Ouais le cuir est bien Le jean t'as vu le jean Ouais le vieux jean Ah il passe trop bien putain Ouais il est cool ce boss Ouais Wargames exclusives ça du coup C'est un OBS Non c'est un truc officiel ça non ? Non non Montage d'orcs de Wargames exclusives sur le côté Pour ma couche pour ma peau c'est couche Yandan Yellow et une course d'orc flèche Ah c'est marrant Yandan Yellow Trop marrant Ouais mais en gros moi c'est pareil moi je fais un jaune mais qui est moins jaune que celui qui utilise Il fait peut-être l'armure en même temps et après il recouvre juste la peau avec le vert Peut-être Je pense que c'est ça Et l'orc flèche est vraiment très très vert genre vert chimique Ouais ça se met en jeu jaune Oh putain Petit boss orc de AOS Ouah Ah là il est vraiment Alors il est moins flashy comme thème Moi j'aime Alors ça j'aime beaucoup aussi Mais il est vraiment beau hein En fait j'aime beaucoup parce que je trouve que ce vert là va mieux avec l'armure bleue froide Peut-être Ah c'est du Warhammer juste qu'en plus de ça j'ai fait du montage Wargames Ah ok donc c'était du Warhammer c'était un officiel t'as raison Tu disais excuse moi Je disais la peau plus foncée comme ça ressort peut-être mieux avec le bleu de l'armure Un vert comme le mien ça a peut-être pas été incroyable Je sais pas Bah en fait les deux en termes de saturation se matchent Ouais Tu sais y'a pas un côté trop pétant d'un ou de l'autre Donc non il rend trop bien hein Super beau hein La hache je suis jaloux par contre hein Même le coup près là je suis jaloux Ouais la tête elle est vraiment super réussie hein T'inquiète J'ai essayé sa patte Euh en vue de Euh en vue de Overwatch c'est si on refresh des vieilles figurines métal où la peinture s'était enlevée Non c'est Oddworld pas Overwatch Je me disais OW je suis en mode ok Plus que des highlights à faire Ah ouais à l'ancienne Oh la vache C'est quoi c'est un lézard ? C'est une vuivre C'est une vuivre C'est une vuivre Au début j'ai cru que c'était l'orque qui avait des ailes Ouais t'es sûr Cette figurine est super vieille Ça se voit hein Putain Boss Orc sur moto je sais Artel W Ouais ça c'est C'est pas un modèle officiel C'est pas une moto C'est un Massé Ferguson C'est un tracteur ça frère Il y a des roues de tracteur dessus Oh mon gars le machin il va à deux à l'heure Par contre le modèle est cool hein Les petites caisses de munitions à côté Ouais Artel W c'est rush hein C'est bien rush comme proxy Ah ouais Artel W ils se font pas chier hein C'est trop trop cher C'est probablement les proxys parmi les plus chers je pense Vraiment La bannière est folle par contre Écoute ça rend bien hein Moi j'aime bien Ah mais c'est très bien C'est hyper cali Artel W Mais c'est cher Ah stylé en tout cas Hâte de voir le rendu hein Ça utilise Edge derrière par contre Ah 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 Oh les mecs Oh les snipers Les snipers c'est vraiment ouais Mon fils de 7 ans qui continue son armée Avec grand plaisir de les partager enfin Gros fan d'Orc Putain 7 ans ça va hein Putain à 7 ans il peint déjà Ah c'est pas... Il y a la sous-couche qui est pas... Enfin la base qui est pas sèche Non Mais euh... Mais c'est cool hein putain Ouais c'est bien A 7 ans il fait déjà des trucs comme ça Ah bah le choc... Choc de Drakstar Choc de Drakstar Putain déjà retenir les noms des... 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 Des véhicules je sais pas comment tu fais bon C'est Boom Daka Shock Drak Boom Strak Scrapjet Megatruc Boom Daka Snaz Wagon C'est... C'est... C'est vraiment le Gloobiboolga de Moorandom C'est pas du Gloobiboolga Y'a une... Y'a zéro logique Si Boom Daka Boom Daka Snaz Wagon Ça veut dire quoi ? Bah c'est un... Y'a un... Y'a un Daka qui fait Boom Et c'est un Saz Wagon C'est un Wagon qui fait... Snaz Ouais Qui se TP Et la Mega Tract Scrapjet Bah c'est un... C'est un... Donc un Tract Donc c'est un truc qui est censé voler Donc c'est un Mega Scrapjet C'est genre... Mais carrette Jet parce que moteur d'avion Exactement Voilà Et un qui crame c'est facile tu vois Un qui crame Un carriole qui tue Carriole qui tue Carriole qui tue ça ok Ça ok Ça je trouve c'est très bien comme naming En préparation d'Old World Quelques VIFI Ah y'a un petit bouclier bretonien Borgut éclote pif Et une bannière orque noire T'as vu le petit bouclier bretonien Ah trop stylé C'est trop vague C'est du 44 ça ? Non 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 ça c'est du Old World C'est marrant parce que les orques Enfin les boys 44 Elles sont quand même pas mal Bah en même temps c'est des orques Oh et style est fou l'orque noire Putain les jaunes J'aime trop la transi Ouais La transition Il est magnifique ton orque noir mec Putain C'est quoi ? C'est jaune marron puis noir C'est ça J'ai l'impression Non je dirais que c'est un marron sombre Les orques sont bretons Ouais c'est ça Les orques sont bretons Globalement C'est vrai C'est un orque breton Petit orque sur cochon Un causson Le petit causson C'est des nouveaux modèles ça aussi Ouais c'est des nouveaux modèles Ils sont trop stylés La cavalerie orque coruque Je sais pas si c'est un nouveau modèle lui Je crois qu'ils ont genre 2-3 ans Si lui c'est un nouveau lui En tout cas La cavalerie sanglier elle est récente Elle est trop stylée Ouais non il est bien cool Petit montage et sous couche de gobelins pendant le live On va s'amuser Ca c'est du Ah squig C'est du C'est du truc que joue Dash C'est Gloomspite Gloomspite Gitz Très stylé Ca Ca C'est vraiment les Chevaucheurs de squig Avec leurs lances là Les trolls derrière Ils sont trop bien Non mais ils sont incroyables Les Gloomspite Gitz sur AOS C'est fou C'est vraiment trop stylé Le baron vert Passant en vue son escadre Mais attends mais C'est pas bien Avec ses petites Et là il va dans les poches avec son petit cigare Alors les gars We're gonna fly and take the fire jumping to the homies C'est parfait c'est le sergent Avec sa boss Avec son petit ventre à bière là Il me fume Il est magnifique Avec son petit parachute Il est incroyable celui-là Je me demande d'où il vient ce modèle Il est cool Il est bien bien cool Moi j'appelle ça des gobelins de la nuit Je mourrais sur cette colline Je te comprends Je te comprends Ouais il est cool Allez hop Alors C'est cette voiture que j'ai vu Donc ça c'est un proxy 3D Mais ça c'est Ça c'est la C'est la Ça c'est la La voiture américaine De la famille de Non c'est Non c'est la voiture de D'Occleter Oui aussi Je voulais la prendre Mais tu sais c'est un peu La vieille familiale aux US Oui Tu sais la vieille familiale Prends tes affaires On part en vacances Ah la vieille caisse Je voulais la prendre justement Tu voulais en faire quoi ? Il y a quelqu'un qui a écrit SOS fantômes C'est pas Ghostbusters C'est SOS fantômes Ghostbusters c'est bon là Ils sont deux à dire en France SOS fantômes C'est sympa toi ? Pète 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 zodogo Gorg Buster pas mal Allez hop Sous couche brouille sur ma Orko C'est le schéma que je veux faire en bas là Je suis jaloux Oh je vois quelque chose je suis J'ai terminé le Squeak cet après-aim Du coup je poste les deux qu'on perd Zogrok Unvis Macha Oui De façon Blackhand Ah comme Reine de Blackhand Alors moi c'est pas forcément au format Blackhand Mais c'est un peu ce truc là où je veux un peu Un peu Il est incroyable par contre Un thème Un thème lav justement Et il est magnifique Mais il est fou hein Parce que le rendu de la lave Il est trop stylé Trop bien Le wet blending que t'as fait Ou je sais pas ce que t'as fait Mais pareil la lave sur le Sur l'enclume Squeak là Ah oui c'est un Squeak en plume MDR Ouais Ah il est magnifique hein Je peux te dire que le Squeak est trop cher La peau aussi mec Ouais Ah il y a un sacré level hein Tothor t'es chaud hein Je suis un peu jaloux Tranquille Ah c'est genre des braises qu'il a dans le cul Euh Par contre Tothor C'est scandaleux de prendre des photos avec Flash Quand on a un niveau de peinture comme ça Tothor je vais m'énerver Tothor Euh Tothor merde Voilà Pourquoi tu fais un Putain mais sans Flash Je suis sûr elle serait incroyable Avec Flash c'est incroyable Mais ouais Ouais c'est fort Des orques à peau jaune Ils bossent ultra lentement en ce moment Mais voilà un whip de 10 petits nobs de la boîte Asso on Blackreach Avec sûrement des mauvais socles Mais bon voilà mes orques jaunes au bout d'armure rose et les pink orcs les porcs C'est vrai que les socles ils sont extrêmement petits Et oui putain j'avoue la vache Ouais c'est C'est Qu'est ce qu'on est serré hein On dirait Il y a un petit côté mort vivant un peu j'aime bien Attends mais les C'est 25mm 35 Non mais non c'est pas 35mm un boys Si Il y a pas de socle 35 frérot Attends C'est 25, 28, 32, 40 32 32 32 Et là ils sont sur du 25 Ouais C'était comme ça avant Ah avant ils étaient sur du 25 Ah ok Parce que moi par exemple mes infanteries et mes croûtes c'est du 25 D'accord Et toi c'est plus gros Ouais c'est du 32 Ah oui avant c'est 25 Ah oui ils dépassent bien hein Ils sont serrés hein Ah là ouais Déjà tu peux pas les coller ensemble hein Il y a un truc incroyable en bas là Je monte des brutes pour AOS après finition du prophète Waouh C'est Moïse Ah oui il sépare les eaux C'est Wurzag ? Ah non c'est juste un prophète Non c'est juste un Un petit chaman Trop stylé Petit chaman de l'eau Il a fait Moïse Il est trop bien Je pensais pas que je verrais euh Morquise Morquise Je pensais pas que je verrais Morquise Ah c'est Wurzag on dit ? Ah bon ? Si c'est Wurzag c'est ça ? C'est l'ancien Wurzag Ah c'est l'ancien Wurzag ok d'accord Prophète Wurzag Incroyable putain Ah et puis les gigachats musclés Les nouveaux Ah il est incroyable hein Même le bâton avec le bleu et tout Ah il est vraiment trop bien Trop trop cool Sacré level hein Bravo Vraiment bravo J'ai récemment pris en photo mes Warboys list Orcs Sur le thème Mad Max Fury Road J'adore J'adore Mais là y'a pas de couleur là Je m'en fous Le camion j'adore Là vraiment c'est Ce camion ? Ah ouais C'est un officiel ? Je crois pas Je crois que c'est euh Le seul truc officiel que je vois C'est le milieu Non c'est le milieu du euh Le milieu du véhicule où c'est un Le milieu c'est l'avant du battle wagon Le truc devant je sais pas ce que c'est Mais y'a un moteur V8 donc euh C'est pas la tarte Y'a un moteur V8 à l'avant donc c'est pas un C'est pas officiel Même le truc devant c'est trop bien On s'en fout des couleurs alpha Bah je sais pas si c'est la photo ou le paint job en fait c'est ça qui est pas évident Ah si ouais ça fait très français mais moi j'adore Non mais c'est stylé hein Mais euh mais euh en fait j'ai l'impression que la photo rend pas du tout justice aux couleurs Elle m'en rend pas bien compte du tout La moto est non mais tout est officiel à part le battle wagon Ça c'est peut-être pas officiel Euh euh Si si c'est une moto euh je reconnais ce modèle de moto Ouais ouais tout est officiel à part le battle wagon Ok ok j'essaye j'essaye Euh T'arrivera pas mec Euh 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 Ah euh Et encore même le style le véhicule à droite c'est une conversion Il est converti C'est pas le truc officiel Ça c'est qu'il envoie des molotovs Oui Burn Non y'a pas burn dedans je pense Est-ce qu'il y'a burn dedans ? Non Parce que c'est boomdakas naswagon c'est ça ? Hum T'as vu t'as vu ? Pas mal Et ça c'est Il vient de le dire Oui c'est ça Mais je sais pas il dit en français Et c'est comment ? C'est quoi ? J'avoue j'ai plus le nom dessus Ah toi non plus Euh draksta non 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 celui-là j'ai euh Le pire c'est que c'en a une que je joue souvent mais j'ai oublié le nom Putain mais oui euh avec les molotovs Avec les molotovs Non mais ça c'est un C'est un ward Ah non ça c'est juste des motos Non ça c'est des motos ça Des motos classiques Je sais plus comment ils s'appellent avec les molotovs Parce que là le boss sur moto c'est Deskila Wardrike Non mais ouais mais ça c'est pas Y'a pas de Deskila Wardrike J'ai oublié putain Même le chat c'est pas mec Machin de luxe Ok Truc qui crame C'est sûrement ça ouais J'ai monté Gasgul Traca et pas un peu de mon tank volet Hey Mistral Ah ouais putain gasgul le projet Bernard Raxta ? Non Non c'est sûr c'est pas ça Alors c'est simple S'il y en a un qui a le bon Je vais avoir le truc direct Ouais je pense aussi que dès que je vais le voir Je vais dire c'est ça Mais là je... Personne n'a dans le tête Personne n'a trouvé Euh... Putain Courage hein Force à toi pour euh... Ah donc c'est... Boum d'Acas Naswagon Oui c'est ça Mais alors attends Donc l'autre c'est... Ah donc c'est peut-être ça Donc c'est quoi l'autre ? Bah c'est quoi ? Merde bah du coup j'ai oublié l'autre Attends Et oui lui c'est le Boum d'Acas Naswagon Et l'autre... Merde C'est... Bah j'ai oublié Euh... J'ai monté Gasgul... Burnaboomer c'est l'avion Ah oui Et le tank volé Ah un petit tank volé avec un orc Ça faudrait que t'en fasses un Un léman russe volé Pour être marrant ça Ouais mais je peux pas le jouer Chocjumdrax C'est le... Custambustablasta C'est ça Custambustablasta Exactement Voilà c'est bon je l'ai Merci Putain Euh... Le plus gros des orcs Pour la plus grosse des wags Le mont Gregasgul Magurutraka Parait à coller des mandales Ravage Et puis c'est pas un petit modèle Là on dirait mais Il est costaud le pépère Il est gros Putain Ah il va mettre des mandales Il va mettre des mandales Non lui euh... Moi ce qui me fait plaisir C'est son gun quoi Le gun euh... Le... C'est le... L'hurlement de Gork C'est le nom Ah ouais ? C'est Roars of... Roars of Gork Ou Mork C'est 4 big shooters ensemble Non c'est Claw of Gork Et Roar of Mork Ah oui d'accord Putain Mais en gros c'est 4 big shooters Les 4 big shooters Ouais 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 C'est 30 tirs 30 tirs et... 30 tirs mais euh... Ça touche sur du 5 plus Sur du 5 quoi C'est vraiment... C'est vraiment ça quoi Get to the chop Trop con Euh... Un braid de la mort du clan Evil Sun C'est bientôt terminé Il est trop beau Ah ouais ! Il est magnifique J'aime trop le dégrader Il est magnifique Ah il est trop cool hein Ah lui ! Il marche vite ! Ouais Il marche très vite Et il pète fort Il marche vite et il pète fort exactement Ah il est cool Il est cool et tu l'as pris avec un flash donc euh... Plus qu'à faire les détails Où est la base ? Je l'ai monté exactement de cette manière Ah ! Je l'ai monté celui que tu m'as offert Il est bien lui J'avoue qu'il est stylé quand même J'ai hésité à la ramener pour aujourd'hui Mais je me suis dit bon j'ai envie de faire la ouais C'est quoi ses règles ? Il a des bonnes règles ? Euh... J'avoue que j'ai pas lu encore Je sais qu'il lide les commandos mais c'est tout Il doit avoir genre un infiltrateur Il doit avoir genre un infiltrateur Boss Sneakrot Qu'est-ce qu'il a ? Euh... Je crois qu'il permet de faire un mouvement Euh... L'unité a tout le temps le bénéfice du couvert Ça va être super utile pour moi ça Euh... C'est-tu troll ou... Non parce que moi j'ai... Quand je guide une unit, elle ignore couvert Si j'ai un marker light Et j'ai quasi tout le temps un marker light Donc j'ignore quasi tout le temps un couvert En taux Super Une fois par bataille dans ta phase de mouvement Au lieu de faire un normal move Oh ! Je suis plus de deep strike Donc en fait euh... Je suis là, je suis plus là Ah et en plus c'est pas une advance Donc tu pourras tirer et charger après l'avoir fait Mais c'est une charge à 9 Ouais mais avec le... Mais du coup est-ce que je peux lui mettre le strata qui donne plus de plus de plus de plus ? Bah si bien sûr Ouais donc ça va c'est une charge à 7 Ouais 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 c'est pas mal en vrai Ça te permet de le faire euh... Attends mais du coup c'est unit ? Bah oui puisqu'il lead Instead of making... With these models unit Donc c'est ça Et du coup leader il peut... Ah mais c'est que les commandos Oui Ça cogne fort au cas avec les commandos ? Bof Ça a tellement de profil Je te jure la fiche des commandos c'est prise de tête Mais euh... Je crois que oui ça cogne bien En fait c'est un peu une sorte... Il peut te permettre de faire un peu un dead jump quoi Ouais c'est ça Il te fait un peu un dead jump Mais c'est cool en vrai Il est sympa parce que du coup il se balade tout le temps C'est cool c'est cool C'est cool Et je crois que les commandos leurs règles c'est qu'ils peuvent pas se faire overwatch Oui Je peux pas les overwatcher c'est marrant Un des petits Iron Jules qui me restait de Mortal Reams Et j'aime bien ce que j'ai fait pour l'armure jaune et noire Putain jaune et noire force à toi hein Force à toi le jaune et noir c'est un petit enfer à peindre Ouais faut aimer hein Sans sub-assembly ça peut vite être le cauchemar Il a précision au cac en plus Ah il peut sniper des lords c'est pas mal Bon après les dégâts sont pas fous mais Petit Gretchen Ed Concho pour Gorka Morca Juste le socle à finir avant de partir faire de la révolution C'est vrai qu'il a l'air d'être un petit rebelle lui C'est un petit chef lui Avec sa calache là J'aime bien son menton le menton avec la fantôme On dirait deux couilles Genre vraiment son menton Il est magnifique J'aime bien j'aime bien Les petits grottes comme ça ils sont vraiment charmants Attends comment ça ? Bah c'est Molko c'est Melkor J'allais dire mais on dirait les modèles officiels Et là je vois Melkor Comment ça frérot ? Melkor n'hésite pas à en envoyer si t'en as trop Moi je prends t'inquiète Putain les modèles de Melkor C'est les modèles officiels littéralement Bah oui c'est les modèles de la boîte C'est les modèles de la boîte Sur prise en photo pour les pubs Si t'en as trop Melkor n'hésite pas Vraiment franchement vas-y Mais ils sont trop propres sur eux ces orques Ah moi ça me va Voilà Je les prends Non mais faut donner un défaut Faut du défaut Ils sont trop propres sur eux Ecoute Melkor moi ils me vont très bien Envoie Envoie Donne Oh et c'est quoi ? Ah c'est de l'orque Lord of the Ring Ah putain c'était bien la question On me pose la question On peut poster du Lord of the Ring Et il y a une photo Lord of the Ring C'est lui ? C'était lui qui l'a posée ? J'imagine vu que c'est la sienne qui a été mise Mais putain Et bah voilà du coup mesdames et messieurs C'est pour la Waraprem de ce dimanche Avec le bon Eventis C'était cool ? C'était cool très cool J'ai pu avancer T'as bien avancé du coup Je suis content Bah ouais ouais Bah ouais ouais Bah tu pourras du coup pas la jouer Si j'ai quand même inauguré Bah de toute façon ton codex arrive bientôt Quand ? On sait ? Bah je crois que ton codex c'est la prochaine vague Il me semble De ce que j'avais cru comprendre C'est pas Je crois que Ah c'est du Chromleck le Baron Vert Chromleck ah ok Bah Chromleck ils ont pas mal de beats sympas Donc celui qui a demandé à pas poster en effet Chomleck C'est toujours comme ça Toujours comme ça Bah écoute En tout cas c'est un plaisir de te recevoir Un plaisir d'être dessus Et puis que tu puisses voir le décor en fait Ouais non très cool Et puis même le fait de Comme d'hab en peindre avec un pote moi je suis content Bah ouais ouais c'est toujours cool C'est toujours bien cool C'est toujours sympa C'est février ou mars ? Juste après Dark Angel donc bientôt Ouais donc d'abord là il y a le codex d'Archangel et ensuite Orc Ouais Ouais donc c'est soon Et je crois que moi tôt ce sera genre probablement juste après Ah ouais donc ça va être la bagarre quoi Donc ouais on aura nos codex Very very soon Curieux Curieux de découvrir le codex tôt moi aussi On va voir Au moins on aura nos codex pour les French War Game Days Bah je sais pas si moi je l'aurai hein Ah ouais ? Je suis pas sûr hein Pas sûr que je l'aurai hein On verra mais J'espère l'avoir au moins pour ça moi Moi à mon avis je l'aurai pas hein je pense Parce que là c'est Dark Angel en janvier Ça va être du coup en février Orc Et du coup tôt potentiellement mars Mais du coup French War Game Days je crois que c'est mi-mars Bah à mon avis même s'il est out on aura pas les points Il y aura des trucs qui vont manquer je pense Ouais J'y crois moi Les points c'est terrifiant Moi j'avoue que les points ça me fait peur Écoute Écoute Ça va te forcer à réfléchir quand tu joues et tout Moi je dis que c'est une bonne chose C'est une bonne chose Non mais moi je parle des points des units Bah oui Pas des points de game Moi les points de game je m'en fous Bah non mais les points des units ça va te forcer à faire des listes un peu moins con Comment ça des un peu Non mais bon ça Oui 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 Vous allez y aller Oui oui Bon je pète le dogo pour Oui viens Allez viens Oui voilà Voilà Vraiment il se fait pas prier Ah ouais il entend Viens il vient Pète le dogo Pète le dogo Pète le dogo Pète le dogo Pétez le dogo avec moi C'est vraiment ce chien c'est terrible d'affection Mais putain mais qu'est ce qu'il fait là Tu me laisses pas Bah si il veut te lécher Tu le pètes il veut te lécher Pète le dogo Pète le dogo Le chat pète le dogo Ça va bien se passer Ça va bien se passer Mistral Oui Il veut te le rendre Non Non Ah T'es en train de défoncer le micro Oui C'est bien Bon bah je crois que ton chien veut rester ici Bah écoute garde le hein Tu me le ramènes quand t'as fini mec hein Si t'as besoin d'une mad scott tu m'appelles hein C'est déjà la même scott de table quest hein Avec ses petites lunettes là Oh t'es bien là hein Ah il est bien là hein Il pèse pas trop lourd en plus hein Non Ce qui est bien en hiver c'est qu'il tient chaud J'avoue Hum Qu'est-tu ? Non non je te vois là tu veux me laisser là Ça suffit Bon allez les amis On va faire une petite pause dans le stream Et ensuite on revient pour la suite de BG3 Je vais découvrir ce que vous avez pu faire pendant 24h Et je vais essayer de voir par où on va maintenant Et oui 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 vous allez y aller Oui vous allez y aller Vous allez y aller Du coup les amis on fait une petite pause d'environ un quart d'heure Donc à dans un quart d'heure à peu près Pour la suite de la soirée Merci Eventis Pas de soucis Merci à vous Où est-ce que les gens peuvent te retrouver ? Bon A plein d'endroits Tu sais C'est à dire ? Bon Sur twitch.tv slash eventis fr Eventis fr Ouais Eventis fr Et sur Twitter ? Au Twitter j'ai abandonné ça Ah ouais t'as lâché ? Oh j'ai give up Twitter c'est devenu quelque chose d'un peu particulier Un petit DTC J'avoue qu'il était Il est Un petit Où est-ce qu'on peut te retrouver ? Un petit dans ton cul Il aurait été mais genre MAGISTRA C'est vrai que C'était le moment Un petit dans ton cul chez ta mère Franchement dans ton cul Il aurait été mais genre incroyable T'as raté mais vraiment T'as raté un boulet de canon Ah ouais c'est vrai Ça aurait été incroyable J'ai loupé j'ai loupé J'y penserais pour l'heure le prochain Il faudrait qu'il soit souffleur Pliskan C'est ici Comme ça C'est tellement marre Bon bah du coup mon cher Eventis On va se laisser ici A la prochaine Je vais faire la petite pause de 15 minutes Des bisous Merci d'avoir été présents pour cette Waraprem Pour la peintour C'était un plaisir Et à tout de suite Dans 15 minutes Prochaine Waraprem Dimanche prochain Ciao A toute Hop là Up Un casting Sous-titres par Sat year Continués Pouvoir